Il n'y a pas de problème, cher Gérard, le retard est léger et nous allons pouvoir commencer cette séance. Mesdames, Messieurs, chers collègues parlementaires, chers invités, chers concitoyens, concitoyennes, pour celles et ceux qui nous suivent en ligne, nous voici sur le point de commencer cette audition publique sur les effets indésirables de la vaccination Covid-19. Je vous prie d'excuser le premier vice-président de l'OPEX, Gérard Longuet, qui a été retenu. Et je voudrais, pour commencer, poser quelques éléments de contexte. Les personnes clés dans cette audition pour l'office sont les trois rapporteurs ici présents, Gérard le seul en virtuel qui vient d'arriver, Sonia de la pauvreté et Florence Lassarade, que je présenterai dans quelques instants. Pour rappel, l'OPEX a été saisi le 9 février 2022 par la Commission des affaires sociales du Sénat pour un rapport sur les effets secondaires, les effets indésirables des vaccins contre le Covid-19. Cette saisine de la Commission des affaires sociales faisait suite à une pétition citoyenne déposée sur le site du Sénat avec des dizaines de milliers de signatures qui a donc entraîné une réaction de la part de la conférence des présidents du Sénat qui a donc confié à la Commission des affaires sociales le soin d'instruire le dossier par voie de rapport. Et la Commission des affaires sociales a confié à l'OPEX qui est à la fois Assemblée nationale et Sénat le soin de réaliser l'instruction de ce dossier à travers des auditions, auditions privées, auditions publiques, comme il est d'usage, et de préparer un rapport. Le contexte était singulièrement compliqué par les échéances électorales, avec une fin de mandature, une instruction de dossier qui sera forcément à cheval entre la mandature sortante et la mandature qui arrive pour les députés. La nécessité de représenter adéquatement toutes les sensibilités politiques au sein des rapporteurs nous a conduits, après discussion avec les différents groupes parlementaires, à ce que les trois rapporteurs disponibles pour cette instruction préparent un rapport d'étape préliminaire d'ici la fin de l'actuelle mandature, sans doute en juin, et à ce que l'instruction soit complétée par un panel de rapporteurs éventuellement élargi après les élections législatives. Cela, évidemment, est une solution plus complexe que ce qui a pu se faire dans d'autres auditions, mais le particularité du calendrier, le fait que la saisine tombait juste avant les élections législatives et le fait que l'office est bicaméral et que nous tenons à ce que députés et sénateurs instruisent les dossiers conjointement, ne nous laissait pas d'autre choix. Le 28 mars, les auditions ont commencé avec, autour de la table, trois des quatre rapporteurs sur la stratégie vaccinale. C'est une mission de l'OPEX qui avait commencé en 2020 et trois des rapporteurs étaient disponibles et prêts à étendre leur saisine pour traiter ce dossier. Il s'agit du député Gérard Le Seul, groupe socialiste, qui sera présent avec nous en visioconférence, de la sénatrice Florence Lassarade, groupe LR, qui est ici à nos côtés, et juste à ma droite de la sénatrice Sonia de la Provoté, de l'Union centriste. Ils vont, en début de table ronde, vous faire un point sur les auditions telles qu'ils ont pu les réaliser, des dizaines d'heures d'entretiens qui ont été réalisées dans un format privé et qui leur ont permis d'appréhender les tenants et aboutissants, les difficultés et d'approfondir déjà les dossiers. Presque tous les intervenants aujourd'hui dans cette table ronde publique ont déjà été entendus en audition privée. Le format public permet d'élargir le débat et également donne la possibilité aux citoyens qui le souhaitent de poser des questions via une plateforme dédiée, pas directement. C'est moi qui me chargerai de répertorier, sélectionner certaines des questions qui sont posées. Il y en a beaucoup, en particulier les questions qui sont les plus favorisées, les plus aimées, les plus likées, si vous voulez. Et nous pourrons ainsi participer à donner une ouverture citoyenne à cette audition publique, encore plus que ça n'aurait été le cas pour une audition fermée. J'insiste sur deux points. Ça fait partie à la fois des habitudes de l'OPEX et de la feuille de route qui nous est donnée par la Commission des affaires sociales du Sénat, que les débats se fassent bien en contradictoire et que nous prenions le temps d'écouter les parties prenantes et en particulier celles qui ont été citées par la pétition citoyenne qui a déclenché cette saisine. Et la deuxième, ma deuxième remarque, la lettre de mission nous enjoignait à mettre en place les conditions d'un débat serein et approfondi, fondé sur la science et des données objectifs, conformément à notre tradition. Débat approfondi, je l'espère. Débat serein. L'expérience a déjà montré que non. La tension qui a présidé à la tenue de ces échanges privés comme publics est juste inédite, en tout cas dans toute l'histoire de l'Office que j'ai connue, inédite dans les cinq dernières années. Je reçois à peu près 1000 mails par jour quotidiennement sur ce sujet. Et la façon dont les interpellations sont venues de façon très forte sur beaucoup de positions, parfois pour dire que nous ne devrions pas même écouter tel ou tel intervenant, ou au contraire pour dire que nous baïonnons tel ou tel intervenant, ont contribué à instaurer au cours de cette instruction un climat assez tendu dont les rapporteurs ont tâché de faire abstraction. Je garantis ici le fait que les rapporteurs sont arrivés ici dans ce contexte sans a priori, avec le souci de prendre en charge tous les aspects de cette audition et de cette instruction le plus complètement possible et avec un esprit ouvert. Et je souhaiterais qu'il en soit possible que ce sont ces ambitions que nous puissions respecter au cours des échanges et des débats que nous allons avoir aujourd'hui. Je vous propose de passer en début de table ronde et je vais donner la parole aux rapporteurs pour nous faire un compte rendu forcément extrêmement succinct au vu de la grande quantité d'auditions, un compte rendu préliminaire de ce qu'ils ont retenu, de ce qu'ils ont trouvé le plus saillant au cours de leurs auditions. Moi qui vais démarrer depuis maintenant presque 18 mois, nous travaillons largement sur le sujet. La vaccination contre le Covid a fait partie de nos instruments de lutte contre la pandémie. À l'heure actuelle, près de 80% de la population française a reçu une prime aux vaccinations complètes et plus de 59% a reçu une dose de rappel. Cependant, plusieurs sujets d'inquiétude ont émergé dans la population avec en trame de fond la question de la sécurité de ces vaccins, la rapidité avec laquelle ont été mis au point les vaccins actuellement disponibles, la technique sur laquelle reposent certains d'entre eux et l'évolution de leurs indications suite à des effets indésirables avérés, également au fait que la durée d'efficacité du vaccin était limitée dans le temps. Des doutes ont également, bien sûr, été émis quant à leur efficacité. Nous en avons entendu. Ainsi, avec mes deux co-rapporteurs ici présents, nous nous sommes emparés du sujet en réalisant un très large cycle d'auditions qui nous a permis d'entendre plus de 50 intervenants, partie prenante de cette question à des titres variés. Nous avons eu à cœur d'entendre tant les acteurs institutionnels de la pharmacovigilance et de la campagne de vaccination que des professionnels de santé, des chercheurs et des voix critiques quant à la campagne de vaccination qu'elles émanent de scientifiques ou de représentants de personnes victimes d'effets indésirables. Nous avons identifié trois axes d'études pour assurer notre mission de contrôle et répondre à la demande qui nous a été formulée. Nous nous sommes intéressés d'abord au système d'évaluation et de surveillance des vaccins afin de nous assurer de leur efficacité, de leur bon fonctionnement au cours de la crise sanitaire et de l'adaptation de leur fonctionnement au caractère inédit de cette campagne vaccinale. Ensuite, aux principaux signaux d'effets indésirables, à leur prévalence, à leur gravité, ainsi qu'à la manière dont ils avaient été identifiés et pris en compte par les autorités sanitaires dans les recommandations vaccinales. Enfin, à l'organisation de la campagne de vaccination et à la place des effets indésirables dans la communication qui l'a accompagnée. Le sujet est vaste et nous concentrerons l'audition de ce jour sur certains points sur lesquels il subit des interrogations. Cette audition publique captée et diffusée en direct sur le site du Sénat portera principalement sur la déclaration, l'analyse et la communication autour des effets indésirables des vaccins contre la COVID et s'organisera en deux temps. Dans un premier temps, nous interrogerons les acteurs institutionnels en charge de la pharmacovigilance et de la campagne vaccinale sur plusieurs sujets qui ont attiré notre attention au cours de notre premier cycle d'audition. Dans un second temps, un moment d'échange aura lieu avec des scientifiques qui auront pu avoir une voie critique quant à l'analyse, la prise en compte et la communication des effets indésirables des vaccinations contre la COVID-19. Je précise pour les internautes qui nous suivent à distance qu'il aurait possible de poser des questions par l'intermédiaire de la plateforme dont le lien figure sur les pages internet de l'Office, sur les sites de l'Assemblée nationale et du Sénat. Dans la mesure du possible, nous tenterons de relayer un certain nombre de ces questions dans les débats que nous aurons avec les intervenants des différentes tables rondes. C'est à mon collègue Gérard Le Seul s'il le souhaite de prendre le relais. – Très bien, merci beaucoup, chers collègues. Je vous prie d'excuser mon absence physique, mais je vous parle depuis l'Assemblée nationale. Voilà, donc nous sommes à un office bicaméral, les deux assemblées sont bien présentes physiquement, si je peux dire. Donc pour la première partie de cette audition, nous recevons Bernard Sely, responsable de la tasse de force vaccination, et qui représentera la Direction Générale de la Santé, Christelle Ratigny Carboneil, directrice générale de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Prodits de Santé, accompagnée de Rosemary Thunier, directrice de la communication et des directrices de la communication, Céline Mounier, directrice de la surveillance, les différents alliants, membres titulaires du Pharmacovigilance Risk Assessment Committee de l'Agence Européenne du Médicament. Je vous prie de m'excuser si je ne vous montre pas tout à fait correctement. Nous accueillons aussi Anne-Pierre Joinville-Bérat, présidente du réseau des centres régionaux de Pharmacovigilance, accompagnée de Joël Michalef, Sophie Gauthier, Valérie Chambel et Marina Adzenhofer, membre des CRPV, rapporteur des différents vaccins, et enfin Alain Fischer, président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Je vous remercie très chaleureusement toutes et tous de participer à cette audition. Alors, étant donné que le temps est contraint, je vais entrer dans le vif du sujet en posant d'emblée quelques questions, quelques séries de questions. Tout d'abord, concernant les autorisations de mise sur le marché. Au cours de nos différentes auditions, nous avons compris l'intérêt, la légitimité qu'il y a eu à accorder des autorisations de mise sur le marché, conditionnelles au vaccin, ceci étant un point d'échauffement. Pouvez-vous nous indiquer comment s'est déroulé le processus de renouvellement de ces AMM conditionnels et de nouvelles données de sécurité et d'efficacité des vaccins, notamment contre les nouveaux variants, ont-elles été demandées par certains d'entre vous au laboratoire ? S'agissant des données de sécurité, nous avons retenu que les essais cliniques n'étaient pas encore terminés et que les laboratoires s'étaient engagés à en donner les résultats finaux dès qu'ils seraient vaccinés. Évidemment, il nous a été rapporté qu'une partie des personnes figurant dans le groupe qui ont fait compte de ces essais a finalement été vaccinées. Quels vaccins sont concernés par cette dérogation à la procédure et quelles incidences cela aura-t-il sur la validité des essais ? Cette dérogation a-t-elle reçu une autorisation préalable des agences sanitaires d'évaluation ? Et cela, de votre point de vue, peut-il remettre en cause la possibilité d'obtention d'une AMM pleine et entière pour les vaccins concernés ? Voilà. Première série de questions. Et si vous le voulez bien, nous entendrons une deuxième série tout à l'heure. Je vous cède la parole. Merci par avance de vos réponses. Et puis, vu le temps imparti, d'aller à l'essentiel. Merci beaucoup. Merci, Gérard. Je propose qu'on fasse tous nos propos introductifs parce que vous avez reçu la liste des questions tous. Donc, on les présente parce que c'est une audition publique. Pardon, pardon. Gérard, peux-tu couper ton micro, s'il te plaît ? Donc, où tu continues, Gérard, où je prends le relais ? C'est comme tu veux ? Je vais prendre le relais, très bien. D'accord. OK. Peux-tu couper ton micro, cher Gérard ? Ah, c'est très bien, merci. Donc, l'autre série, la seconde série de questions concerne la fameuse évaluation de la balance bénéficierie, dont on sait qu'elle est finalement au cœur de tous les sujets parce qu'elle formule les recommandations, donc par tranche d'âge, par catégorie d'usagers et en fonction des risques qui ont été identifiés. Elle est réalisée par la Haute Autorité de Santé et au cours de cette pandémie, c'est le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui a accompagné ces décisions. L'autre sujet qui est à l'origine de tensions, c'est l'utilisation de données dites de vie réelle pour mieux caractériser les vaccins et formuler ou ajuster les recommandations, puisque finalement, l'AMM conditionnel repose aussi sur ce sujet-là, les recommandations vaccinales, notamment en ce qui concerne leur efficacité contre les formes graves ou la mortalité. Et donc, on entend des critiques qu'on ne reprend pas à notre compte. On se fait le rapporteur de ce qu'on entend quand même. Je précise à chaque fois le cadre des questions. La critique porte à la fois sur le fait que ces études sont à niveau de preuves moindes que les essais cliniques randomisés et contrôlés, mais aussi sur le fait que ces données sont obtenues à postériori, mais ce qui est factuel par rapport à la situation dans laquelle les vaccins sont arrivés. Et donc, c'est un fait nouveau et d'une ampleur inégalée qui est au niveau international et qui touche à un nombre très important de citoyens. Donc, on est dans une situation qui est à ce titre tout à fait particulière. Et donc, la question qui revient, est-ce qu'il est plus prudent de vacciner les personnes en bonne santé en l'état actuel des connaissances après les plusieurs vagues qu'on a subies et en étant à ce niveau finalement d'immunité collective entre ceux qui ont contracté le virus et ceux qui ont eu plusieurs doses vaccinales ? Et donc, quel type de réponse à proposer aux personnes qui peuvent être inquiètes de ce sujet légitimement ou non suivant le point de vue sur lequel on se positionne ? En tant que parlementaire, nous n'avons pas vocation à nous exprimer quant à la positivité ou non de la balance bénéfice-risque, d'autant plus qu'elle est très évolutive et on l'a bien vu, elle a été extrêmement évolutive. D'abord, les virus évoluent, la contagiosité, la dangerosité, tout ça évolue. La façon dont nos citoyens se protègent ou pas et utilisent ou pas les gestes barrières est un élément dans la balance bénéfice-risque, bien évidemment. L'évolution de la connaissance en matière de conséquences du virus et en matière de conséquences des vaccinations respectives. Et donc, tous ces éléments-là font que on chemine au fur et à mesure de la diffusion et du virus et dans ses formes modifiées et de la vaccination. Cela ne nous empêche pas de nous interroger sur l'actualisation donc de cette fameuse balance bénéfice-risque dont bien évidemment, on a besoin d'avoir peut-être une connaissance plus fine, peut-être plus transparente ou en tout cas des éléments réguliers à soumettre aux citoyens. C'est un élément en tout cas de transparente vu que toutes les politiques reposent sur cette balance bénéfice-risque. Le processus, enfin, la troisième question concerne le processus de pharmacovigilance. On a longuement auditionné la NSM, les CRPV et PIFER. On a eu le GIP et PIFER, donc également. Également, les professionnels, aussi le point de vue des professionnels pour la déclaration, le point de vue des usagers pour la déclaration puisque tout ça participe d'un tout dans le processus de foire à Maco-Virginan. C'est le travail exceptionnel de nombreux acteurs. Nombreux acteurs ont salué ce travail exceptionnel tant par le volume que par la transparence et donc ces informations régulières fournies par le réseau. L'examen des dossiers par des experts, des dossiers individuels, l'examen d'un ensemble des faits, etc. sont reconnus aussi au plan international et au niveau européen puisqu'on a quand même en France des dossiers qui sont particulièrement étayés sur le plan médical. Et donc, c'est ce qui garantit d'ailleurs la qualité du signal quand il a été repéré au travers des procédures actuelles. Ce qui peut déboucher sur une lettre, comme ça a été le cas pour les thromboses atypiques apparus. Il y a un avion qui décolle. Apparus avec le vaccin AstraZeneca. Pourtant, nous sommes étonnés que, par exemple, les troubles monstruels dont on parle beaucoup, beaucoup, et depuis de nombreux mois, ne soient toujours pas reconnus comme des effets indésirables. C'est un rapport d'étonnement avérant. Comment cela est-il possible ? Comment-t-il, finalement, pour que cet effet soit reconnu ? Sans gravité, dans la majorité des cas, manifestement. Mais encore une fois, comme non reconnu, on n'a pas non plus, du coup, la précision sur cette gravité éventuelle qui pourrait se voir chez certaines femmes. Ces troubles interpellent par leur fréquence. Ils ont inquiété les femmes, c'est certain, puisque notamment des jeunes femmes qui ont été très inquiétées par ce sujet, à qui on a affirmé que ce n'était pas grave. Et donc, la réponse du pas grave n'est pas forcément une réponse médicalement ni scientifiquement étayée, sans qu'une explication approfondie ne soit donnée. Et donc, ce sujet-là pourrait apparaître comme étant une dissimulation. C'est-à-dire que c'est un élément d'inquiétude, d'étonnement, et sur laquelle, évidemment, un certain nombre de nos concitoyennes n'ont pas eu de réponse ou de rassurance factuelle, au même titre que d'autres sujets médicaux qui ont été évoqués dans les effets indésirables. Donc, ce sujet nous amène, logiquement, à la dernière série de questions qui concernent la communication, dont on a dit depuis le début, depuis tout le début du premier rapport qui avait eu lieu avant de débuter la vaccination, que la communication était le nœud de tout ce sujet, à la fois de l'adhésion, à la fois de la transparence, à la fois de la connaissance de toutes les parties prenantes au fur et à mesure du déroulement de la vaccination. Toute erreur de communication peut se payer cher. Il y a d'abord la communication vers le grand public, il faut, pour inciter à accepter la vaccination, et bien sûr, un discours de vérité. Et c'est vrai que là, on tombe sur un écueil, c'est-à-dire que des effets secondaires indésirables, graves ou non graves, qui arrivent et sur lesquels on est transparent, peuvent être aussi contre-productifs par rapport à la sollicitation de vaccination. Donc, où trouver l'équilibre dans la transparence ? Néanmoins, la transparence est un élément essentiel d'adhésion. Et en tout cas, a posteriori, le fait d'avoir identifié une non-transparence pourrait être complètement délétère pour l'ensemble de la prise en charge vaccinale, et pas que pour la Covid. Donc, on a beaucoup de sujets de santé publique derrière cette question-là. La balance bénéfice-risque est un outil intéressant et majeur à transmettre, et il n'a pas toujours été lisible, en tout cas pour le grand public. Chacun n'a pas su dans quel cas il se situait par rapport au risque et par rapport au vaccin. Il nous a été rapporté, par exemple, que les notices imprimées sur feuilles violentes qui devaient être mises à disposition des personnes se faisant vacciner dans les centres de vaccination ne l'ont pas toujours été. Donc, en fait, déjà rien que ces notices-là n'ont pas été transmises, avec la liste des effets indésirables connus du vaccin. Et donc, ça, c'est un sujet. Comment on peut expliquer que finalement, cette dimension-là n'a pas été complètement pistée de la même façon que les autres considérants de la politique vaccinale ? Il y a aussi la communication vers les professionnels de santé, alerter des différents effets indésirables en cours d'études pour guider leur prise en charge et puis mieux conseiller les patients. On savait que les médecins traitants, par exemple, étaient le cœur du réacteur de l'adhésion vaccinale. On l'avait dit dès le début et ça s'est avéré derrière réel. Et par exemple, la question des fameux DGS urgents qui arrivent à un nombre certain ou un certain nombre par jour, qui traitent à la fois de techniques, de logistique, de disponibilité vaccinale ou d'indications vaccinales, mais aussi d'informations médicales pures. Ça, c'est compliqué de faire le tri pour un médecin généraliste ou un professionnel de santé sur tous ces mails qui arrivent et dont on sait qu'ils n'ont pas tous la même égale importance, en tout cas vis-à-vis de ces questions de pharmacovigilance et de détection d'effets scontaires. Voilà, donc toutes ces questions s'adressent à vous tous. Et donc, voilà, on vous laisse répondre dans l'ordre que vous choisissez. En tout cas, c'est notre président Cédric. Merci, chers collègues. Comme vous l'avez compris, mon rôle ici dans ce débat n'a pas été de faire le travail de l'instruction fine des dossiers tels que le font les rapporteurs, mais de vérifier que l'ensemble est bien en cours de route, que les auditions se déroulent, que toutes les postures sont suivies, et maintenant, je vais m'occuper de distribuer la parole. Donc, à nos intervenants, ici, dans cette première table ronde, nous demanderons de répondre autant que possible parmi les questions qui vous ont été posées par les rapporteurs sur les autorisations de mise sur le marché et leur renouvellement, sur l'évaluation et l'actualisation de la balance bénéfice-risque, sur le procédure de pharmacovigilance, sur la communication, aussi bien vers le grand public que pour les professionnels, répondez à chaque fois à celles des questions pour lesquelles vous vous sentez légitimes à vous exprimer et à répondre. Et je vais commencer par donner la parole à M. Bernard Sely, responsable de la Task Force Vaccination, à la Direction Générale de la Santé, DGS, pardon. M. Sely. Merci, M. le Président. Je tiens à remercier les organisateurs, la sénatrice Sonia de la Provoté, la sénatrice Florence Lassarad, et le député Gérard Le Seul de nous avoir conviés cet après-midi à cette table ronde. Peut-être à titre liminaire, je souhaitais rappeler le rôle de la Task Force et son organisation et puis donner quelques éléments chiffrés sur la campagne de vaccination. La Task Force, elle a été créée en octobre 2020 avec comme objectif de mettre en œuvre de manière opérationnelle la campagne de vaccination voulue par le gouvernement. Très concrètement, un de ses objectifs était d'assurer une forme de coordination d'une part entre les différents ministères qui étaient concernés par la vaccination et évidemment au premier titre, le ministère des Solidarités et de la Santé. Également assurer au sein du ministère la coordination entre les différentes directions d'administration centrale, la Direction Générale de la Santé, mais aussi la Direction Générale de l'Offre de Soins, la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Elle avait également pour, et elle a toujours pour objectif, au sein de la sphère santé, d'assurer une coordination entre les différentes structures actives dans la campagne de vaccination. S'agissant des autorités scientifiques, la Haute Autorité de Santé et le Conseil d'Orientation de la Stratégie Vaccinale du professeur Fischer, également les opérateurs de l'État, Santé publique France pour la mise en œuvre de la logistique vaccinale et évidemment l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament sur notamment les aspects d'AMM et de pharmacovigilance. La task force est organisée en pôles, différents pôles. Un pôle qui assure la stratégie vaccinale et qui élabore, Madame la Sénatrice, vous en parliez, notamment les DGS urgents qui fixent la doctrine de vaccination. On pourra revenir sur la fréquence. Évidemment, dans une période de crise, il faut produire de la doctrine pour informer les professionnels de santé. Un pôle approvisionnement en médicaments, en vaccins en l'occurrence, qui interface avec les laboratoires évidemment, mais également avec la Commission européenne. Et donc là, on est en amont de l'approvisionnement en vaccins. Un pôle qui est en charge de la logistique, qui travaille beaucoup avec Santé publique France et qui lui assure la partie avale et donc l'acheminement des vaccins jusqu'au centre de vaccination ou aux professionnels de santé de ville qui vaccinent. On a également un pôle en charge des systèmes d'information, le fameux système vaccin Covid qui permet d'enregistrer les vaccinations. Un pôle territorial qui s'occupe des interfaces avec les agences régionales de santé, les directeurs généraux des agences évidemment, mais aussi les référents vaccination au sein des agences. Également avec les collectivités territoriales. On a enfin un pôle indicateur qui, lui, monitore la campagne. Donc, s'assure que tous les chiffres qui sont collectés ont du sens et permet de communiquer, de regarder les tendances, de modéliser également les différents scénarios d'évolution de la campagne. Et puis enfin, un pôle communication. On aura l'occasion d'en reparler également, qui avait vocation à justement faire en sorte qu'on communique de manière appropriée autour de la campagne de vaccination. Donc ça, c'est pour l'organisation globale de la task force. Aujourd'hui, la task force, c'est environ 25 personnes. À des moments plus intenses de la campagne, on était beaucoup plus nombreux. Quelques mots de bilan sur la campagne. Je crois que c'est important de le souligner, de donner quelques chiffres. Le premier chiffre, c'est peut-être le nombre total d'injections cumulées. 144,3 millions d'injections ont été réalisées depuis le 27 décembre 2020. Parmi ces 144 millions d'injections, il y a 54,4 millions de premières injections et 41,9 millions de rappels. Ce sont des chiffres qui sont tout à fait vertigineux. Et le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, indique souvent qu'on n'a jamais autant vacciné dans notre pays que depuis ces 18 derniers mois. Au-delà des chiffres, je pense qu'il est important de rappeler que la vaccination, ça correspond à une protection importante de la population, en particulier des personnes les plus fragiles. Et les personnes les plus fragiles sont les personnes âgées. Ce sont également les personnes atteintes de comorbidités. Et donc la vaccination, elle a permis d'éviter des drames humains. Elle a permis d'éviter que des personnes décèdent, que des personnes se retrouvent en réanimation. Et elle a permis également au plus grand nombre d'entre nous de retrouver progressivement une vie normale et je crois que c'est important cet après-midi de le souligner. Un mot également de comparaison internationale, puisque cette campagne de vaccination, elle n'a pas été faite au niveau franco-français. Évidemment, tout le monde le sait, un grand nombre de pays ont lancé des campagnes de vaccination. Et quand on se benchmark, comme on dit, avec d'autres pays, on constate que la France a plutôt réussi une campagne de vaccination très encourageante. Alors, il y a quelques pays qui, en termes de couverture en primo-vaccination, ont des chiffres plus élevés. Je pense notamment à l'Espagne ou à l'Italie. A contrario, la plupart des pays européens affichent une campagne plutôt moins bien réussie. Je pense notamment au Royaume-Uni, à l'Allemagne, ou même à la moyenne européenne, qui est inférieure à celle atteinte en France. Alors, on part de loin. Cette comparaison internationale est positive. On part de loin, puisque en décembre 2020, près de 60 % de nos concitoyens avaient une forme de réticence par rapport à la vaccination. Et donc, il a fallu améliorer ce taux d'adhésion au fur et à mesure. Et ça s'est fait justement parce qu'on a pu démontrer et convaincre de la qualité et de la sécurité des vaccins qui étaient proposés. La campagne de vaccination, c'est une prouesse humaine. Une prouesse humaine parce qu'elle a mobilisé de nombreux effecteurs de la vaccination au sein de la sphère santé. Elle a conduit à l'ouverture de centres de vaccination massifs dans lesquels il y a eu un véritable engouement pour aller travailler, contribuer à cette protection des plus fragiles. Les professionnels de santé de ville se sont également largement mobilisés. Et je crois qu'il faut également le souligner et rendre hommage à tous ces professionnels qui se sont mobilisés. Alors, il y a eu aussi des prouesses logistiques. La mise en place d'un flux au début de la campagne qui a permis d'apporter les vaccins dans les EHPAD, des vaccins qui se conservent à moins 80 degrés. C'était un véritable défi logistique pour aller protéger les personnes les plus fragiles là où elles résident en évitant de les déplacer, comme ça a pu être le cas dans d'autres pays. On a également apporté un peu plus tard les vaccins ARN messagers. Je le redis qu'ils se conservent à moins 80 ou à moins 20, ce qui n'est pas classique dans la chaîne pharmaceutique. On a apporté ces vaccins au plus près des effecteurs, en particulier dans les pharmacies d'officine. Et ces éléments ont contribué au succès de la campagne de vaccination française. Donc, au final, il faut souligner qu'on a mobilisé des vaccins sûrs et efficaces. Et pour nous, ce caractère sûr et efficace, il était attesté par des autorisations délivrées par des institutions indépendantes, l'EMA au niveau européen, la Haute Autorité de Santé au niveau français, et des vaccins en amont sécurisés, sûrs, efficaces, attestés de manière indépendante. Et puis, on avale un système de pharmacovigilance intrinsèquement extrêmement performant, piloté par la NSM, et qui a été, en plus, renforcé. Et là, je laisserai la parole à la NSM pour préciser les choses à l'occasion de cette campagne vaccinale. Et s'agissant de ces questions de sûreté, d'efficacité, de pharmacovigilance, il y a un maître mot qui a guidé la campagne, et on en était des garants au niveau du MSS, c'est le mot de transparence. Donc, dès qu'un signal était identifié, il était évidemment remonté, traité, analysé, et rien n'était caché, rien n'a jamais été caché. Et cette transparence, pour nous, elle a largement contribué à l'adhésion de la population pour la vaccination. OK, pour vous, M. Céli. Continuons donc, si vous voulez bien, avec le docteur Christelle Ratigny-Carbonelle, directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament, la NSM, citée déjà bien des fois. Alors, le titre complet, c'est Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Vous êtes accompagnée de Mme Rosemary Thunier, directrice de communication, Mme Cécile Mourier, directrice de la surveillance, Dr Tiffen Vaillant, membre titulaire du Pharmacovigilance Risk Assessment Committee de l'Agence européenne du médicament, l'EMA. Merci beaucoup, M. le Président. Mesdames et Messieurs les rapporteurs, merci beaucoup de donner la possibilité, en effet, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de pouvoir s'exprimer dans le cadre de ces auditions, évidemment, accompagnée de l'ensemble des acteurs parties prenantes de ce sujet, à la fois, évidemment, la Direction générale de la santé, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, mais également, évidemment, les centres régionaux de pharmacovigilance à Maillon, et je le dis souvent, évidemment, indispensable avec un réseau territorial qui est assez unique en Europe, voire au monde, et c'est en effet un élément qui est majeur. Peut-être quelques éléments pour revenir sur les questions liées à l'AMM conditionnel, au renouvellement notamment et au sujet de l'évaluation bénéfice-risque. Quelques éléments de précision, et je vais essayer, évidemment, d'être la plus concise possible et la plus claire possible sur le sujet des AMM conditionnels, puisqu'en effet, il y a beaucoup de questions et tout à fait légitimes sur ce concept d'AMM conditionnel et est-ce qu'il est nouveau ? Non, ce n'est pas un procédé qui est un dispositif qui est nouveau. Il a à peu près 20 ans au niveau européen. Il existe depuis 2004 et il permet de garantir un accès rapide aux médicaments ou aux vaccins pour les patients lorsque l'on est dans une situation où il y a un besoin médical qui n'est pas couvert et lorsque l'on est face à une situation, en effet, sanitaire particulière. Ce qui est en effet le cas, notamment, dans le cadre de la mise à disposition, notamment des vaccins, des vaccins COVID. Pardon, je me permets juste de vous demander une petite précision, donc une procédure qui a presque 20 ans. d'autres exemples où elle a été appliquée ? Tout à fait, j'allais en effet... Non, non, mais je vous en prie, j'allais tout à fait l'indiquer. Donc oui, nous avons, en 2020, nous avons 13 autorisations de mise sur le marché qui sont conditionnelles. On en a eu à peu près plus d'une cinquantaine depuis le début, notamment dans des indications comme en oncologie, où en effet, très évidemment, lorsque le rationnel en effet d'une AMM conditionnelle, c'est la mise en évidence, évidemment, après évaluation d'un rapport bénéfice-risque, et on en reparlera, qui est évidemment central, qui est positif, qui est mis en évidence sur la base de données suffisamment importantes pour définir ce rapport bénéfice-risque positif, avec des données qui sont certes pas totalement complètes, mais où il est mis en évidence, et notamment au niveau européen, donc avec la collégialité de l'ensemble des États membres, que ce bénéfice est évidemment plus important, et il serait délétère d'attendre la mise à disposition de l'ensemble des données complètes pour le patient, et que nous aurions une perte de chance pour le patient s'il n'y avait pas la mise à disposition de ce médicament de manière anticipée. Donc le terme conditionnel, en effet, est peu prêté à confusion, mais on est bien sur une autorisation de mise sur le marché précoce, qui permet de donner accès, en effet, aux patients ou à la population dans une situation sanitaire évidemment précise, avec un rapport bénéfice-risque positif, et avec la garantie également que l'industriel, donc le demandeur, le titulaire d'AMM, sera en capacité de compléter l'ensemble des données, et donc une AMM conditionnelle est assortie d'un certain nombre d'obligations spécifiques, de ce qu'on le dit en effet en anglais, les specific obligations, qui sont évidemment en toute transparence disponibles sur le site internet de l'IMA, et donc qui définit pour chacun des vaccins, et donc là nous en avons aujourd'hui 5 qui sont disponibles, on en a encore d'autres qui sont en cours d'évaluation, mais notamment pour les 5 vaccins qui sont déjà disponibles, une liste de specific obligations qui définit en effet quel type de données doivent être mobilisées, en effet, soit des rapports finaux en effet d'études ou alors de nouvelles études. Il faut savoir que pour les vaccins, nous sommes dans une situation, quels que soient les vaccins et pas uniquement Covid, nous sommes dans une situation en effet qui est particulière, nous avons des données en effet au travers des essais cliniques, et nous avons des études randomisées qui ont été réalisées, notamment pour l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle des vaccins qui sont aujourd'hui commercialisés avec une autorisation de mise sur le marché, et vous avez de toute façon un suivi qui est réalisé de l'ensemble des personnes qui ont été incluses dans les essais cliniques. Donc nous avons, au moment de l'autorisation de mise sur le marché, on a un certain recul avec, en termes d'efficacité, où en effet nous avons eu à disposition, et c'est la raison pour laquelle il y a eu des AMM conditionnels, nous avons la démonstration de l'efficacité en effet des vaccins avec un rapport bénéfice-risse qui a été défini comme positif, avec un certain recul, à la fois sur l'efficacité et la sécurité, et puis ensuite vous avez toute la nécessité de suivre au fil du temps en effet, et de pouvoir appréhender et apprécier la durabilité à la fois de l'efficacité et de l'évolution des effets indésirables. Et de manière assez classique, et notamment ce sont des règles de pratique clinique, de recherche clinique à la fois européenne, mais je dirais même mondiale, ce qui est fait aux Etats-Unis ou ce qui est fait au Canada ou en Asie est assez similaire. Les participants en effet aux essais cliniques sont suivis à peu près deux ans après la fin de l'essai clinique. Donc vous avez des données, des données en effet qui sont acquises au fur et à mesure, et il est nécessaire, et les industriels ont l'obligation de déposer auprès de l'Agence européenne du médicament, qui je rappelle est une agence de coordination des agences sanitaires nationales. L'évaluation est réalisée par les agences sanitaires nationales, les rapporteurs et les co-rapporteurs. Nous sommes notamment co-rapporteurs sur le vaccin Comirnaty. Et donc vous avez en permanence des données qui arrivent de la part en effet également des industriels, et puis aussi des données qui viennent à la fois de la surveillance, on y reviendra en effet en termes de données de pharmacovigilance, également de pharmacoépidémiologie. Vous avez mentionné le GIS en effet Epiphar, j'y reviendrai plus tard, et puis de la littérature. Je m'arrête. C'est juste pour une question complémentaire. Vous avez parlé des deux ans après la première dose, c'est ça ? Sauf que là, il y a une itération des doses, et donc est-ce que ça redécale à chaque fois ? Parce qu'il y a le fait, il y a le vaccin lui-même, il y a la reproduction de l'injection du vaccin. Ce sont deux éléments un peu différents. Voilà. Il y a une base commune, mais ce sont des éléments différents, surtout qu'on a eu des mélanges vaccinaux en fait. Alors là, je parle bien des deux ans suivis des participants à l'essai clinique. Donc lorsque l'essai, voilà, l'essai d'origine de l'AMM, en effet initial, l'AMM conditionnel, et donc on a en effet un suivi à peu près en moyenne de deux ans. Ensuite, comme vous le savez, et vous l'avez indiqué, Madame la rapporteure, il y a une évolution des indications en effet des vaccins. On l'a vu, et je dirais comme toute autorisation de mission de marché, quel que soit le médicament, c'est en effet, il y a une évolution avec des extensions d'indications. Et donc de ce fait, les données en effet et le suivi, alors on n'est pas évidemment pas sur les mêmes participants puisqu'on a eu des tranches d'âge différentes, etc. Mais il y a aussi également ce suivi. Donc on a tout un corpus en effet de la part des industriels en termes de données fournies par les industriels dans le cadre de leurs essais cliniques, dans le cadre des suivis de ces essais cliniques. On a ce qu'on appelle sur la partie sécurité, les PAST, les Post-Authorization Safety Study. On a aussi les PAES, les Post-Authorization Efficiency Study. Et donc il y a en effet toutes ces données de la part des industriels qui sont soumises au niveau de l'Agence européenne, qui sont évaluées par les États membres et donc avec cette collégialité et avec au fur et à mesure une évolution de la connaissance en termes de données qui se traduit dans les résumés des caractéristiques des produits, dans les notices, avec des évolutions soit sur l'indication, soit sur évidemment les profils de sécurité. Et donc c'est quelque chose qui bouge en permanence. Une autorisation de mise sur le marché, quelle qu'elle soit, qu'elle soit conditionnelle ou qu'elle soit pleine et entière, elle bouge en permanence. On a une première AMM et puis ensuite les choses bougent, les choses évoluent. Et donc il y a un suivi permanent, une évaluation permanente qui est réalisée. Et donc dans le cadre du renouvellement, et c'était une question de M. le rapporteur, dans le cadre du renouvellement en effet de l'AMM conditionnelle, puisqu'une AMM conditionnelle est valable pour un an, et ensuite elle est révisée de manière annuelle, avec un objectif d'évolution en effet vers une AMM dite pleine et entière. Une fois que l'ensemble de ces spécifiques obligations que je mentionnais précédemment, une fois qu'elles seront toutes terminées, il peut y avoir en effet une évolution vers une AMM pleine et entière. J'ai indiqué en effet que c'est un procédé qui existe depuis quasiment 20 ans. Quand on regarde en effet sur les autres produits, les AMM conditionnelles, on a à peu près en moyenne, en tout cas pas sur les vaccins, mais en tout cas sur les autres produits, on est aux alentours de 3,5 années entre le moment de l'obtention d'une AMM conditionnelle et la transformation, je dirais, en AMM pleine et entière. Ce sont des données qui sont disponibles, évidemment de manière transparente, sur le site internet de l'IME. Donc la révision qui a été faite en fin 2021, donc un an après l'autorisation de mise sur le marché, vous vous rappelez en effet, les premiers vaccins ont eu leur AMM en décembre 2020. Donc l'évaluation qui a été faite et la synthèse de l'ensemble des données disponibles, à la fois des industriels, bien évidemment, et puis tout ce qui a été acquis comme connaissance, et Bernard Sely l'a rappelé, et vous-même également, Madame la rapporteure, nous sommes dans une situation exceptionnelle et extraordinaire au sens sémantique du terme, avec une vaccination extrêmement importante de la population au niveau français, au niveau européen et au niveau mondial. Et donc nous avons acquis un quantum de données exponentielle et vraiment extrêmement important, à la fois sur l'efficacité, à la fois sur la sécurité. Le dispositif qui a été mis en place, mais on y reviendra après sur la pharmacovigilance, le dispositif qui a été mis en place, notamment par la NSM de surveillance renforcée, avec, je le dis toujours, deux jambes, la pharmacovigilance et la pharmacoépidémiologie, a permis en effet de pouvoir actualiser en temps réel, on y reviendra et je laisserai surtout mes collègues des centres régionaux de pharmacovigilance pouvoir compléter, a permis d'actualiser en effet en permanence ces éléments sur la partie sécurité, mais aussi sur la partie efficacité, et notamment avec la production, vous l'avez mentionné, Madame la rapporteure, sur la partie évaluation BR, sur ces fameuses données en vie réelle, je dis possiblement considérées en effet comme moins positives ou moins puissantes par rapport à un essai randomisé, en effet en double aveugle, qui aujourd'hui est considéré, ou encore considéré en effet, comme le gold standard. notamment dans le cadre de la recherche clinique. On le voit bien là, en effet, avec les vaccins, on a bien cette combinaison des deux, et c'est indispensable, et c'est la force en effet de l'acquisition des données que nous avons eues, à la fois avec des essais cliniques qui ont été réalisés, donc au départ en randomisé, en effet contre placebo, je reviendrai sur les variants et les immunobridging, puisque la situation aujourd'hui rend difficile, voire impossible, la mise en place d'un groupe témoin en effet non vacciné. J'y reviendrai après. Immunobridging, pardon, qu'est-ce que vous entendez par là ? Sur l'immunobridging, alors du coup, je viens tout de suite sur le sujet des variants, puisque c'est en effet dans ce cadre-là. Les premiers vaccins, en effet, et notamment ceux qui sont aujourd'hui commercialisés, ont été réalisés sur la base d'essais cliniques, en effet d'essais d'efficacité, qui a permis de démontrer en effet l'efficacité, notamment sur des critères primaires durs, que sont les maladies sévères, mais également les décès. Et le professeur Alain Fischer pourra largement évidemment compléter sur ce point. Les nouveaux vaccins qui sont en cours d'évaluation, évidemment, il y a une difficulté de pouvoir mettre en place un groupe témoin, à l'égard en effet à la vaccination importante. Et donc, dans ce cadre-là, on passe en effet à ce que l'on appelle sur de l'immunobridging, c'est-à-dire qu'on va analyser, on aura toujours du comparatif, mais entre deux vaccins. Et nous allons analyser en termes immunologiques la réponse immunitaire, donc in vitro, en termes de taux d'anticorps, en termes de profil en effet des anticorps, qui vont permettre de définir que le nouveau candidat vaccin a un profil analogue, fait aussi bien, ou peut-être mieux, que les vaccins, en effet, qui ont été autorisés, notamment lors de la première vague. Et donc, ça permet en effet d'avoir ces éléments. C'est des choses qui n'existent pas uniquement sur les vaccins COVID. Les vaccins grippe, que vous avez en effet, et qui arrivent en effet tous les ans, vous avez, comme vous le savez, des souches différentes. C'est ce concept qui est mis. Il n'y a pas d'essai clinique qui est répété, donc avec des études d'efficacité en tant que telle, mais c'est bien ce même concept. Donc, il n'y a rien de nouveau, je dirais, mais une utilisation en effet des procédés existants. Merci beaucoup pour l'explication, que je vérifie qu'on a bien compris. Au début, quand on travaille avec une population naïve au départ, on peut faire aussi bien les essais in vitro que les essais in vivo en comparaison avec un groupe témoin, etc. Quand par la suite, on arrive avec nouveau vaccin, nouveau variant, etc., nouveau contexte, on ne peut pas forcément refaire des essais in vivo, des essais sur les patients. En revanche, on peut faire la comparaison sur le in vitro et on extrapole la comparaison in vivo de la comparaison in vitro. Est-ce que c'est un peu ça l'idée ? Alors oui, pas complètement, si vous me permettez, monsieur le président, puisqu'on reste en comparatif entre deux vaccins. C'est-à-dire la première partie, on était sur un vaccin versus placebo. Et là, on va comparer entre deux vaccins. Donc, on a déjà, je dirais, la bottom line, en effet, dans le premier cas, on est placebo versus le candidat vaccin. Dans le deuxième cas, on reste en comparatif vaccin contre vaccin. Et donc, cette notion de comparatif, en effet, est importante. Et puis, il y a également, évidemment, comme je le disais, les données en vie réelle, qui permettent de pouvoir apprécier de manière fine, également l'évolution en vie réelle, à la fois en efficacité, mais également, évidemment, en sécurité, et sur un nombre de personnes vaccinées extrêmement important. Cela a été mentionné par Madame la rapporteure avec le JCPIFAR. Le JCPIFAR, donc, qui est un groupement d'intérêts scientifiques publics, une force d'expertise publique, et j'insiste beaucoup sur la notion de public, donc, évidemment, complètement dénumée de tout lien d'intérêt, comme, évidemment, voilà, j'ai manqué, entre guillemets, à mes devoirs, puisque je n'ai pas fait de déclaration publique d'intérêt, mais en tant que directrice générale de la NSM, je suis évidemment dénumée de tout lien d'intérêt, comme l'ensemble de mes collaborateurs. Et donc, ce JCPIFAR, en effet, qui réunit les forces d'expertise en épidémiologie de la NSM et de la CNAM, permet, en effet, de mobiliser des données extrêmement précieuses sur l'ensemble des assurés sociaux, donc, sur les 68 millions de Françaises et de Français. Et donc, le JCPIFAR a publié, et nous publions, en effet, de manière extrêmement régulière et totalement transparente, les études qui ont été réalisées. Nous avons, de mémoire, cinq études qui ont été réalisées sur l'efficacité des vaccins en vie réelle, trois sur la sécurité. Je pense notamment au myocardite, et on pourra évidemment y revenir, qui permet, en effet, de regarder ce qu'il se passe vraiment en vie réelle, et donc, notamment sur l'efficacité, qui a permis de conforter les résultats, en effet, notamment des essais cliniques sur les vaccins, notamment ARN messagers, mais pas que, a permis de conforter sur plusieurs dizaines de millions de personnes vaccinées. Et donc, vous voyez bien qu'on a à la fois les essais randomisés, en effet, et donc comparatifs, et puis, toute cette acquisition de données, notamment en vie réelle. Deuxième chose, par rapport à l'évaluation du bénéfice risque et également le sujet des AMM conditionnels, a été mobilisée pour les vaccins COVID, une procédure qui existe aussi déjà depuis de nombreuses années, qui a été initiée lors de l'arrivée des premiers antirétroviraux dans le VIH. Vous voyez, c'est déjà il y a un petit peu de temps, qui s'appelle la Rolling Review au niveau de l'Agence européenne du médicament, qui permet en effet d'accélérer la mise à disposition des médicaments et là, notamment des vaccins, sans évidemment renier sur l'évaluation en termes de qualité, d'efficacité et de sécurité. Donc, c'est des dispositifs qui ont été mis en place vraiment au tout début de l'arrivée des antirétroviraux, où en effet, le besoin médical non couvert et l'impériosité, en effet, de la nécessité en effet d'avoir ces médicaments était évidemment très importante. Et donc là, on est dans ce procédé avec la mise à disposition en continu de données de la part des industriels et une évaluation en continu des rapporteurs pour en effet garantir un accès facilité dans des conditions de sécurité les plus adéquates possibles. Madame la directrice générale, une question qui nous vient des internautes peut se synthétiser comme suit dans les exemples que vous avez évoqués. Il y a des traitements qui ont été en autorisation de mise sur le marché conditionnel, traitement contre le cancer, traitement contre le HIV ou autre. Est-ce que c'est la première fois qu'il y a un traitement préventif et pas contre une pathologie qui est mise en œuvre sous forme d'un et même conditionnel ou est-ce qu'il y a des précédents ? Je veux dire vaccination s'adressant a priori à quelqu'un qui est à quelqu'un qui est sain, qui n'a pas été, qui n'a pas été malade. Est-ce que là, il y a des précédents ou est-ce que c'est le premier de son genre ? Alors sur les AMM, sur la Rolling Review, je pense que d'autres vaccins ont été concernés, notamment, même si c'est une autorisation européenne, mais à destination de pays tiers, je pense aux vaccins contre Ebola, où il y a eu en effet cette mobilisation de Rolling Review. Sur le sujet des AMM conditionnels, je n'ai pas la mémoire là tout de suite, mais je vais vérifier. Je fais vérifier par exemple. De façon générale, nous ferons circuler aussi quand on fera le compte et on verra d'abord si certaines des questions ici ne trouvent pas leur réponse ou qu'on a besoin de compléments. Nous ferons passer bien évidemment cela par écrit. Ça vaut aussi pour certaines des questions qui nous sont posées par les internautes. Il y en a tellement qu'il est clair que nous ne pourrons pas toutes les transmettre. Nous pourrons limiter qu'un tout petit nombre. Presque 300. On pourrait siéger jusqu'à minuit pour évoquer toutes les questions, mais on va faire une toute petite sélection. Et pour certaines d'entre elles, nous nous permettrons de vous les transmettre aussi de façon à avoir vos réponses écrites pour la suite du processus. OK pour vous, Madame la Directrice générale. Nous... Oui, question de la sénatrice Catherine Procacia. Je vais là, je vais là, un des piliers de l'OPEX. Madame la Directrice générale, vous avez évoqué une évaluation en fonction des anticorps. Il nous a toujours été dit que les anticorps n'étaient pas forcément significatifs, ou en tout cas, j'imagine que leur dosage devait être interprété avec des pincettes. Je crois aussi qu'il y a plusieurs catégories d'anticorps qu'il faut prendre en compte ici. Peut-être que le professeur Alain Fischer voudra prendre le relais à ce moment-là, et ça peut être la transition vers votre audition, professeur. Oui, vas-y, je t'en prie. D'accord. Allez-y, donc le professeur Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Mesdames, Messieurs, les députés, sénateurs, merci de m'avoir invité. Donc je réponds direct à cette question avant d'enchaîner. Alors, je pense qu'il faut bien distinguer l'évaluation des anticorps à l'échelle individuelle, à l'échelle de la population. Le message que vous avez retenu à juste titre, c'est que je l'ai beaucoup répété, je dois dire, j'assume, le fait que pour un individu donné, sauf dans la situation particulière des patients profondément immunodéprimés, qui est un sujet, un gros sujet de souci, encore aujourd'hui, le titre des anticorps ne prédit pas le niveau de protection. Ce, d'autant comme l'indiquait notre président il y a une seconde, qu'il y a anticorps et anticorps. Il y a des anticorps neutralisants qui sont les plus efficaces et qui sont, comme leur nom l'indique, susceptibles de bloquer la pénétration du virus au niveau de la gorge ou du nez, mais à condition d'être en quantité suffisante et ciblant les bons antigènes du bon variant. Et puis, il y a d'autres anticorps qui n'ont pas cette action. Et quand on dose classiquement dans les tests de routine, les anticorps, on mélange tout. Et donc, à l'échelle de l'individu, je répète que cela n'a pas d'intérêt. Maintenant, dans les études auxquelles faisait allusion Christelle, où d'ailleurs ont été regardées très spécifiquement les anticorps neutralisants et aujourd'hui contre 5, 6, 7, 8 variants différents. Là, si on étudie 1 000 personnes, 2 000 personnes, 10 000 personnes, on a des données qui sont statistiquement puissantes, qui permettent d'avoir une indication, même si elle n'est pas parfaite, parce que rien ne remplacera jamais la protection clinique, mais quand même, c'est un élément en termes populationnels qui est pertinent. Je pense que c'est ça le point. Je me permets d'enchaîner ? Merci, et je vous en prie, enchaîner. OK. Donc, je voulais faire quelques remarques préliminaires, puis essayer d'ensuite contribuer un tout petit peu aux réponses, aux questions. Je pense que le témoignage à l'instant de Christiane Ratigny est sur ce point parfaitement éloquent. Jamais dans l'histoire de la médecine, et spécifiquement dans l'histoire de la vaccination, il s'est exercé un niveau de surveillance et d'évaluation aussi puissant en France. C'est évident avec le réseau dont on va, je pense, j'espère entendre parler, parce qu'il est vraiment impressionnant en Europe et avec un travail en commun au niveau de l'Agence européenne du médicament à l'échelle internationale, au moins dans les pays développés, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Et il y a une masse d'informations qui est recueillie, qui ne cesse d'être recueillie tous les jours sur à la fois la sécurité et l'efficacité des vaccins. Encore une fois, qui est inégalée dans l'histoire de la médecine. Donc on parle de quelque chose qui est d'unique et positivement unique et qui est justifié, évidemment, je me permets de le rappeler, par la gravité de cette pandémie. On estime qu'à l'échelle mondiale, aujourd'hui, on est à 17 ou 18 millions de morts quand même. Je pense qu'il faut rappeler ces chiffres. En France, c'est près de 150 000 morts et 800 000 hospitalisations. Donc on ne parle pas d'une petite grippe bénigne. Et encore, déjà, la grippe, de temps en temps, comme vous le savez, elle pose problème. Donc ceci est justifié. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, je voudrais témoigner, n'étant pas directement engagé sur cet aspect, mais ayant au cours des 18 derniers mois interagi sans cesse à la fois avec les autorités gouvernementales, les agences, dont la NSM, de la transparence absolument complète de la transmission des informations, en particulier sur les questions de sécurité, même si ça a coûté de temps en temps. Et prenons un exemple tout à fait clair. D'abord, la transparence s'est manifestée par le fait que très tôt, dans les premiers jours des premiers essais cliniques, on a su qu'il y avait un risque faible de l'ordre de 1 pour 100 000 de chocs anaphylactiques avec les vaccins ARN. Ça a été su tout de suite. Deuxième point concerne, c'est le plus tragique, les accidents thrombo-emboliques avec le vaccin AstraZeneca. Ceci, l'alerte a été déclenchée à l'échelle européenne, alors qu'il y avait encore un nombre de cas extrêmement limité. La France, en particulier, a fait un travail, je pense, exhaustif, vu la gravité de ces pathologies, pour enregistrer les cas de mémoire. Je crois qu'il y a une quarantaine de cas. Ceci a été rendu public immédiatement, presque à flot continu, ce qu'il fallait faire. Mais la conséquence de cela, malheureusement, au moins en France, c'est que le public a perdu confiance dans le vaccin en question, qui est le vaccin AstraZeneca et le vaccin Janssen, dans une certaine mesure. À un moment, on n'avait pas encore assez de doses de vaccins ARN pour vacciner toute la population. Et donc, il y a eu un contre-effet négatif, mais qu'il faut assumer, d'une transparence qui ne peut pas être plus complète que ce qui a été fait. On peut, sur le dernier point d'effet indésirable, indiscutable des vaccins, ce sont les myocardites, chez les jeunes hommes, plutôt après la seconde dose de vaccin ARN, plutôt avec le vaccin Moderna, parce qu'il est un peu plus dosé. À nouveau, les informations ont circulé immédiatement, absolument sans retenue, au point à nouveau, d'ailleurs, d'entraîner un excès probablement de précaution de la part de la population. Donc, je voulais insister là-dessus. Troisième point plus général, évidemment, si on réfléchit au fait qu'on vaccine, à un moment, on a vacciné 600, 700, 800 000 personnes par jour. Aujourd'hui, les chiffres, évidemment, sont plus bas. Mais si vous calculez qu'en France, il y a 1 500 personnes qui décèdent tous les jours, c'est à peu près les chiffres. Si vous, mettons qu'on prenne 100 000 personnes vaccinées à un jour donné, donc ça fait 1 670e de la population française, ça veut dire que statistiquement, 2,5, si je puis dire, 2 personnes et demie vont mourir chaque jour de celles qui ont été vaccinées. Sur 10 jours, ça en fait 25, sur 30 jours, ça en fait 75. Donc 75 % vont mourir. Et c'est probablement un peu plus parce qu'on vaccine plutôt des gens un peu plus fragiles, un peu plus âgés. Mais on va rester à ce chiffre minimal. Il y a 75 personnes qui meurent dans le mois qui suit la vaccination. Est-ce que ces personnes sont mortes à cause de la vaccination ou simplement parce que malheureusement, elles devaient mourir de telle ou telle éthiologie ? Derrière ça, il y a ce concept qui est absolument critique et qui est tout l'objet du travail que fait la NSM en termes de pharmacovigilance et de pharmacoépidémiologie. C'est de distinguer ce qui est du domaine de la concomitance, donc ce qu'on pourrait appeler des événements secondaires, chronologiquement, qui sont survenus après la vaccination, mais ce qui est distinct d'une causalité où on peut déterminer, comme ça a été le cas pour les accidents trauma-oboliques ou les cas de myocardite, qui a une relation de cause à effet. Et il faut faire extrêmement attention de ne pas confondre les deux, parce que sinon, effectivement, on peut très rapidement arriver à des chiffres astronomiques qui n'ont juste aucun sens, que ce soit en termes de mortalité ou de complications de tous ors, d'embolies pulmonaires, tout, voilà, et des choses moins graves aussi, bien évidemment. Donc je voulais faire cette troisième remarque et ma quatrième remarque générale avant d'essayer de prendre deux, trois points de réponse aux questions posées. C'est juste, je voudrais à mon tour poser une question à tout le monde. C'est où on en serait aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de vaccin ? Où on serait aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de vaccin ? Combien de morts supplémentaires ? Combien d'hospitalisations supplémentaires ? Combien de mois de confinement supplémentaires ? Des travaux de ce type ont déjà été menés en France, aux Etats-Unis. À l'été dernier, une équipe de recherche de Saint-Etienne avait estimé que 25 000 vies avaient été sauvées en France en août 2021. Je ne vais pas donner de chiffres parce que ce ne serait pas rigoureux, je n'ai pas une étude très précise. Ce travail peut être fait, doit être fait. Il n'est pas si simple parce qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Évidemment, les mesures d'isolement, etc. Mais c'est évident qu'il y a beaucoup de personnes, heureusement dans ce pays, qui sont aujourd'hui en vie parce qu'elles ont été vaccinées. Ce sera l'objet d'une autre enquête, je pense. On est tout à fait... Vous avez raison, mais je pense qu'il faut avoir ça en tête. On est tout à fait d'accord pour écouter votre remarque. Bien sûr, on en est tous assis. Bien sûr, sur des points plus spécifiques par rapport aux questions qui ont été évoquées. Au-delà des études randomisées qui s'arrêtent, par exemple, au bout de six mois ou un an, on passe aux études observationnelles qui sont méthodologiquement un peu moins rigoureuses. C'est exact, sauf qu'il y a deux remarques à faire. C'est que les études observationnelles qui ont été faites et qui continuent d'être faites à tous les stades de la vaccination, donc sur la primo-vaccination, sur les rappels en fonction des variants. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Elles portent sur des effectifs considérables de centaines de milliers de personnes. Notamment, on a eu les données d'Israël qui ont été vaccinées, où leurs citoyens ont été vaccinés les premiers. On a les données d'Ecosse, puis de Grande-Bretagne, puis des Etats-Unis et de France. L'adresse au ministère de la Santé a des statistiques très, très précises sur ces études observationnelles. Et puis, je voudrais ajouter qu'il existe une méthodologie d'études qui est utilisée, qui s'appelle le test négatif design, qui consiste à prendre une population de grand nombre, par exemple, qui arrive à l'hôpital avec des signes de pneumopathie. On pourrait éventuellement prendre un autre signe clinique. Et parmi ces populations, on va calculer combien d'entraînes ont le Covid et combien d'entraînes ont été vaccinées. C'est une méthode qui est assez rigoureuse. Je ne suis pas un méthodologiste. Ce n'est pas ma formation, mais enfin, j'ai suivi à peu près ça. C'est une méthodologie qui est plus rigoureuse que celle des études observationnelles. Et en l'occurrence, ce type d'études confirme largement les multiples études. À chaque fois, on ne parle pas d'une ou deux études. On a des dizaines d'études de ce type, notamment menées en Grande-Bretagne, mais pas exclusivement, qui confirment à la fois la sécurité et l'efficacité, autrement dit, l'analyse bénéfice-risque des vaccins. Et puis, je ne veux pas être trop trop long, un mot peut-être sur la communication. Il a été évoqué l'idée qu'il y avait une dissociation entre la communication entre les effets indésirables et l'efficacité. Je pense que ça n'a pas été le cas. Et quand ça a été le cas, c'était à rebours. Typiquement, je reprends l'exemple des accidents thromboboboliques. À ce moment-là, on a beaucoup parlé, on le comprend, d'effets indésirables et moins de l'efficacité. Alors que pourtant, même avec ces effets indésirables-là, l'analyse bénéfice-risque restait favorable. Et dans tous les autres cas, en situation où il n'y avait pas d'événements particuliers à discuter, l'analyse bénéfice-risque a été, me semble-t-il, à travers les différentes antennes possibles de communication, globalement abordées et donc strictement selon la balance bénéfice-risque en confirmant à chaque fois qu'elle était largement positive. Je m'arrête là pour ne pas être trop long. Il reste d'autres questions. Merci beaucoup, professeur. Nous aurons d'autres occasions, bien sûr, de revenir là-dessus. La sénatrice Laurence Muller-Bruns souhaite poser une question. Merci, monsieur le président, chers collègues, mesdames et messieurs. Merci pour les explications très intéressantes que vous venez de nous donner. On attend bien sûr les suivantes. Alors moi, j'ai une question concernant le dispositif de pharmacovigilance qui nous occupe aujourd'hui. Ma question porte sur les dispositifs de pharmacovigilance concernant les jeunes enfants qui ont été vaccinés avec des doses pour adultes avant l'arrivée des vaccins pédiatriques et qui ont été livrés mi-décembre 2021. Selon les données de la Santé publique France et un article du Monde sur le sujet du 18 novembre 2021, on recense 22 490 enfants français de moins de 12 ans concernés par au moins une dose et 17 199 complètement vaccinés. À cette date, on recense parmi eux des enfants de moins de 5 ans, 4512 avec une dose, 2436 avec deux doses sans disposer d'études cliniques ni d'autorisation légale. Ma question est donc la suivante. Un dispositif de pharmacovigilance a-t-il été mis en place pour suivre les enfants vaccinés par un régime d'exception et notamment pour les enfants de moins de 5 ans ? Dans le cas contraire, pourquoi la NSM ne rapporterait-elle pas les données concernant ces 22 490 enfants ? Merci. Merci, chers collègues, pour la question. Peut-être que c'est l'occasion de passer la parole à madame la présidente du réseau des centres régionaux de pharmacovigilance, docteur Annie-Pierre-Jeanville-Bérat, si cela vous convient. Vous êtes accompagnée des professeurs Joël Michalef, référent Corbinati, des professeurs Sophie Gauthier, référent Moderna, docteur Valérie Gras-Campel, référent Vax-Zervéa. C'est pas facile à prononcer. Voilà, Vax-Zervéa. Et docteur Marina Eisenhofer, référent Jkotten. Peut-être donc pour répondre à la fois à la question de notre collègue sénatrice et aussi à propos liminaires sur les questions qui ont été posées par les parlementaires. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs. On tenait déjà à vous remercier de nous avoir invités à cette audition à laquelle nous sommes particulièrement heureux de participer. Je voulais juste rappeler à titre de propos liminaire l'organisation des centres régionaux de pharmacovigilance qui sont des structures hospitalières indépendantes, hébergées dans les CHU. C'est important. Composées de pharmacologues, médecins et pharmaciens qui sont formées à l'analyse et à la gestion de tous les effets indésirables des médicaments dont font partie les vaccins. On a donc en charge le recueil, l'analyse et l'expertise médicale des effets ou des suspicions d'effets indésirables. Je voulais témoigner du travail important qui a été fait puisque nous avons assuré la surveillance des vaccins avec le professionnalisme habituel et surtout la rigueur nécessaire malgré une activité qui a été quintuplée au cours de cette année avec une surcharge de travail particulièrement importante. Je voulais aussi rappeler, je pense que c'est un message important, c'est que la principale finalité de notre activité, ce n'est pas d'enregistrer en tout venant tout ce qui se passe, c'est de détecter les potentiels signaux, c'est-à-dire des effets indésirables nouveaux, graves ou non, qui pourraient amener à modifier le bénéfice d'un produit, y compris les vaccins ou à modifier la campagne de vaccination. Ce n'est pas un enregistrement exhaustif. L'autre chose importante, c'est que le niveau d'organisation des centres régionaux de pharmacovigences français qui est assez particulier, permet un niveau de sensibilité pour la détection de signaux faibles qui est particulièrement intéressant. Je vais vous le prouver par quelques chiffres avec une précocité que ne permettent pas les bases de données d'enregistrement des faits et d'événements puisque nous, c'est le cœur de métier, l'intelligence, qui n'est pas artificielle, l'intelligence humaine qui permet de détecter des cas et de lancer un signal des 1 ou 2 cas, quelle que soit l'imputabilité. J'insiste aussi sur cette partie pour le suivi de pharmacovigilance, mais que ce soit le vaccin, mais que ce soit pour les autres médicaments, l'imputabilité ne rentre pas en ligne de compte pour détecter un effet nouveau ou lancer un signal. Vous dites imputabilité, si vous pouvez préciser en pratique. C'est une méthode qu'on utilise en pharmacovigilance qui a été mise au point pour quand un patient fait un effet indésirable et qui prend 4 ou 5 médicaments pour cibler le médicament en cause dans l'effet indésirable. Cette méthode est comparative. Elle permet de comparer les nôtres entre chacun des médicaments et de dire si c'est un effet indésirable, le plus probablement en cause, c'est celui-ci. Après, c'est également un guide pour nous puisque ça nous permet pour chaque cas d'analyser le délai de survenue, de prendre en compte les autres diagnostics éthiologiques puisque pour toute pathologie, le médicament, en dehors de quelques cas exceptionnels, n'est pas la seule cause à la pathologie. Avec la note, c'est un aide-mémoire pour éliminer les autres pathologies et éventuellement prendre en compte la bibliographie. Mais cette note d'imputabilité, elle n'est pas utilisée ni pour faire les enquêtes ni pour remonter les signaux. Il faut juste avoir en tête qu'un signal à l'Europe est plus facile à défendre si les cas ont une imputabilité très élevée puisque du coup, il en faudra de façon moins importante une plus petite quantité pour remonter un signal. Donc pour prouver l'organisation qui a été mise en place et ce qu'on souhaitait mettre en place les centres, c'est prendre toutes les mesures nécessaires à une détection de signal la plus précoce et la plus rapide possible sur les 155 000 signalements reçus en 2021 avec les vaccins et les 50 000 questions puisqu'on a aussi comme mission de répondre aux Bruxelles de santé qui nous interrogent sur le lien entre une pathologie et un vaccin et on répondait aussi avec plaisir aux patients. Les centres de pharmacovigences ont fait remonter plus de 1153 cas marquants. C'est un centre de pharmacovigences qui remonte à la fois à l'agence du médicament et aux rapporteurs des vaccins. Une pathologie qui pourrait être en lien avec le vaccin et qui est nouvelle, donc qui n'est pas listée dans le RCP dans les effets indésirables. Parmi ces plus de 1153 cas marquants, les rapporteurs des vaccins et le comité de suivi de la NSM a identifié 82 pathologies au cours de l'année qui ont fait l'objet soit d'un signal européen, soit d'une procédure de surveillance particulière. Et dans ces plus de 80 pathologies, l'agence a transmis 50 signaux potentiels à l'Europe, dont 19 des nouveaux. C'est des signaux que seule la France avait émises et qu'on a été les premiers à émettre. Juste en aparté, certains signaux ont été refusés par l'Europe, comme les hypertension artérielle, qu'on continue à suivre quand même les élevations de la pression artérielle. On continue à les suivre. Et puis, on était content de voir cette semaine une publication qui a dit que probablement les vaccins élevés de la pression artérielle. C'est un des signaux les plus précoces qu'on a dû avoir en janvier ou février de cette année, qui montre le niveau de détection qui est utilisé par les centres de pharmacovigilance et qui permet une grande réactivité. Alors après, je voulais en briller, enfin en briller, passer sur les troubles menstruels et la définition entre avérés. Mais par contre, voilà, répondre à la question, peut-être plus là. Nous, alors, on a enregistré. Bon, oui, nous avons le temps. Elle répondra aussi bien à votre question, chers collègues, que aux questions posées par les collègues rapporteurs. Alors, pour les troubles menstruels et le fait que ce soit un effet indisable avéré, c'est-à-dire que il faut avoir en tête qu'il y a deux niveaux en termes de pharmacovigilance, le niveau individuel. Un patient nous rapporte une pathologie. On analyse le cas et pour un patient donné, on peut dire la pathologie que vous avez développée est probablement ou possiblement en lien avec le vaccin. C'est le niveau individuel. Au niveau populationnel, on peut dire que là, pour un patient donné, le lien est avéré. Ce que vous avez fait, c'est possiblement en lien avec le vaccin. Au niveau populationnel, le même effet, on peut faire une étude épidémiologique et que cette pathologie ne sorte pas. C'est-à-dire que soit elle est spontanément très fréquente, soit il y a des particularités des patients qui expliquent que l'étude de pharmacoépidémiologie ne va pas conclure un sur-risque avec le vaccin. Il faut avoir en tête que pour un patient donné, on peut avoir un effet en lien avec le vaccin et une étude peut ne pas confirmer au terme populationnel que le vaccin augmente le risque de cette pathologie. Il faut prendre en compte cette dimension qui s'explique souvent par des pathologies très particulières, des facteurs de risque des patients ou des bises ou certains biais. Le fait pour un effet indésirable qui est en lien avec une en lien avec un vaccin qui soit avéré ou pas, il faut que ça réponde à une procédure réglementaire. Et là, c'est l'agence qui s'en charge. C'est-à-dire que l'agence, une fois que les signaux ont été transmis à l'agence du médicament, l'agence les transmet à l'Europe. L'Europe ouvre ou non le signal et l'Europe, une fois que le signal est ouvert, fait les études nécessaires et confirme le signal ou pas. C'est-à-dire que l'Europe peut ne pas confirmer, et ça nous arrivait assez souvent, sur des signaux remontés qui n'ont pas été confirmés par l'Europe, même si pour certains patients, on est persuadé qu'il y a un lien entre le vaccin et la pathologie. Excusez-nous, pour qu'on comprenne bien la procédure, c'est-à-dire que l'agence ne prend pas sur elle de signaler des éléments d'effets indésirables potentiels si l'Europe n'a pas acté en ce sens ? Non, mais on essaie de que je... Tel que vous le présentez, on a l'impression que ça remonte à l'Europe, on attend la vie de l'Europe et ça redescend ou pas ? Est-ce que je peux compléter la question en vous demandant si ces effets indésirables, lorsqu'ils sont considérés comme bénins, sont retenus pour vous ? Parce que c'est vrai, les troubles de menstruation, ça paraît assez bénin et courant. Après analyse des cas au comité de suivi, il y a des pathologies à suivre qui sont décidées et c'est l'agence qui prend en charge ces signaux potentiels et la transmission à l'Europe. On continue sur tout le monde. Donc, pour les troubles menstruels. Donc, en fait, vous avez compris que nous, le réseau, on est surtout là pour identifier finalement les signaux, enfin les signaux, les potentiels signaux et ensuite, c'est à charge de l'agence finalement de faire tout l'aspect réglementaire remonté et échange avec le EMA. Nous, on est là pour s'assurer que tout ce qui se passe avec les vaccins et la vaccination en termes d'effets indésirables nous soit remontée. Alors, vous avez les moyens, il y a le portail. Bref. En ce qui concerne les troubles menstruels, les troubles menstruels, la vaccination pour les femmes en âge de procréer qui peuvent être concernées par les troubles menstruels, elle débute à partir d'avril 2021 et dès le mois de juin, on repère effectivement qu'il y a des saignements et des saignements mensuels qui nous surprennent. Et donc, on indique effectivement au comité de suivi en juin 2021 que ces troubles-là nous préoccupent, je ne sais pas si ça nous préoccupe, mais en tout cas nous surprennent et qu'on souhaite les suivre particulièrement. On en fait un deuxième suivi en juillet au comité de suivi suivant. On en fait un en septembre. Et là, en septembre, on a travaillé donc les deux vaccins ARN mais également les vaccins adéno parce qu'on est effectivement surpris du nombre de déclarations sur ce sujet-là. On ne comprend pas très bien comment ça fonctionne parce que les tableaux sont très larges. Ça va du saignement à l'aménoré, c'est-à-dire à l'absence de règles, à des douleurs utérines très violentes. Et donc, on décide d'en faire un descriptif très précis. Donc, on a pris en septembre la totalité des observations qu'on avait reçues pour pouvoir les analyser très précisément un par un. 4 000 cas qui ont été regardés dans le blanc des yeux un par un. Et on a donc proposé un rapport en décembre décrivant très précisément les caractéristiques des événements qui nous étaient rapportés. Alors, nous, au niveau français, depuis le mois de juin, on considère que ces cas-là sont à suivre parce qu'à titre individuel, on entend ce que nous disent ces femmes qui disent qu'elles sont réglées régulièrement et qu'elles sont déréglées ou qu'elles ont des saignements plus abondants. mais on n'a pas, au titre collectif, on n'a pas les moyens, nous, de faire les estimations collectives. Donc, l'estimation collective, elle revient à l'Europe. L'Europe, elle, a été saisie de cette question cet été, l'été 2021, et en décembre 2021, décide de clore le sujet parce qu'elle estime qu'il est compliqué de trancher parce que, comme les troubles menstruels, c'est quelque chose d'assez fréquent en population générale et que c'est multifactoriel, notamment avec les histoires de stress. En fait, l'Europe décide que finalement, elle n'a pas les moyens d'estimer si jamais il y a un lien avec le vaccin et clôt le signal. Professeur, quand vous dites l'Europe, il s'agit de qui, quelle institution exactement ? L'Europe, c'est l'institution, voilà, je laisserai Mme Ratigny compléter, mais donc l'Europe, c'est la commission de pharmacovigilance européenne qui se réunit tous les mois et qui discute tous les signaux au niveau européen qui décide, après avoir expertisé le signal, que le signal, il le clôt. Alors, quand ils le ferment, ça ne veut pas dire qu'ils arrêtent de le suivre, ça veut juste dire qu'ils ont apporté une première réponse qui est une réponse de, on n'a pas trouvé de signal ou en tout cas, on ne pense pas qu'il y ait de lien. Donc, si je comprends bien, au début, c'est vous qui avez identifié un signal simplement par des témoignages recueillis. Exactement. Alors, ce n'est pas des témoignages, ce sont des déclarations de pharmacovigilance. Des déclarations de pharmacovigilance, ce n'est pas quelque chose qui était a priori attendu. Donc, ça vous a pas du tout. Et donc, il était tout à fait logique de faire un lien, de s'en préoccuper, de faire un lien. Et puis ensuite, quand vous faites le signalement et que la question se pose au niveau de l'institution de la commission de pharmacovigilance européenne qui, elle, a pour mission d'évaluer les choses de façon collective au niveau européen, elle décide de clore l'instruction pour absence de preuves. Voilà. En tout cas, pour l'absence d'éléments qui leur fait penser qu'il peut y avoir un lien avec la vaccination. Et en fait, à la suite du travail qui a été fait, alors nous, très précisément au niveau français, mais aussi d'études, notamment aux Etats-Unis, très précises, l'Europe a décidé de rouvrir le signal en février, je vais y arriver, en février 2022 sur deux points particuliers, donc le point des saignements abondants qui gênent la vie quotidienne et le point des améliorés, donc des absences de règles pendant plus de trois mois. Donc, cette enquête est en cours et on attend les résultats de l'enquête au niveau européen pour le mois de juin de cette année. D'accord ? Donc, le signal, en fait, bien sûr, a été réouvert devant le nombre de cas et les nombreux pays, on n'était pas les seuls, les Norvégiens, les Suédois, les Anglais ont insisté en disant il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume. Alors, ce sont souvent effectivement des effets qui sont considérés comme non graves parce qu'ils n'amènent pas à l'hospitalisation, ça dure un cycle, donc c'est pas considéré comme grave, mais c'est considéré suffisamment impactant la vie des gens qui sont concernés pour que ça fasse l'objet d'une préoccupation. Merci beaucoup pour cette explication. Plusieurs demandes de parole. D'abord, on va continuer avec votre collègue si vous voulez bien et ensuite, Madame la Directrice générale de la NSM. Oui, merci, merci, Monsieur le Président. Je viens amplifier ce que vient de dire ma collègue en tant que référent pour le vaccin Pfizer avec trois autres CRPV de Bordeaux, Strasbourg et Toulouse où en effet, dès l'été 2021, nous avons analysé 200 cas de troubles menstruels, 200 cas. Il y avait une vingtaine, une trentaine de mémoires pour le vaccin Moderna. Nous avons ensuite, et donc ça, c'est en accès libre puisque tous nos rapports sont sur le site de l'Agence du médicament. Donc, il y a une analyse déjà de 230 cas avec le vaccin Pfizer sur ces troubles menstruels. Nous avons poursuivi l'investigation et nous avons produit en décembre 2021, là aussi, dans notre rapport de décembre, mis en ligne, l'analyse de 3870 cas de troubles menstruels. 10 pages seraient pu être plus concis, mais c'est révélateur de toute l'analyse chirurgicale à la française que vous avez soulignée dans votre bilan, Madame la Sénatrice, et je vous en remercie infiniment parce que c'est un travail énorme. Alors, je ne dis pas ça pour qu'on ait des bénéfices secondaires, on n'attend pas ça, mais c'est juste parce que ça vient pour préciser un point essentiel qui est qu'en effet, quand on parle de troubles menstruels, cela couvre en médecine différentes situations. Et c'est vrai que ça a demandé un travail d'investigation du fait du nombre, traité 3870 observations, en plus de tout le reste. C'est-à-dire que quand on fait ça, on n'arrête pas le suivi de pharmacovigilance qu'on a tous les jours, qu'on analyse tous les jours et tous les cas qui arrivent. Donc, on a analysé ces cas très finement et c'est là qu'on a pu identifier différentes situations cliniques, avoir le suivi de ces patientes parce qu'en pharmacovigilance, ce qui est important, c'est d'avoir une photographie à un instant T et de voir comment les choses évoluent et puis de recueillir auprès de ces patientes leur histoire de cycle, d'interruption, les retards de règles. Certains parlaient d'aménoré, mais ça ne répondait pas stricto sensu à la définition médicale d'aménoré. On ne va pas rentrer dans des aspects techniques, mais tout simplement pour dire qu'en effet, il était indispensable de faire cette analyse-là et donc, c'est vrai, demander du temps en plus du volume parce que là, la porte d'entrée était les troubles menstruels, ce qui renvoie à des patterns cliniques et médicaux très larges. Il y avait des saignements, il y avait des métroragies, des métroragies, des retards de règles, des aménorés, etc., des douleurs également. Il a fallu documenter tout ceci et nécessairement, ça demande un peu plus de temps que quand la porte d'entrée est voici une déclaration faite par un cardiologue d'une myocardite. Vous voyez ? C'est-à-dire que la porte d'entrée, elle est déjà diagnostique, tandis que là, elle est symptomatique. Et ça, c'est très important parce que ça a demandé du temps. Certaines déclarations ont été faites par des patientes et d'ailleurs majoritairement par des patientes et c'est très important qu'elles aient été faites. Et je peux vous dire que dans les centres régionaux de pharmacovigilance, on a réceptionné leurs déclarations, on les a appelées au téléphone, on a échangé par mail avec elles pour avoir des compléments. Est-ce qu'il y avait eu un examen gynécologique ? Est-ce qu'il y avait eu des explorations ? Est-ce qu'il y avait eu un taux de bêta-HCG pour savoir s'il n'y avait pas une grossesse ? Je m'excuse de rentrer dans ces détails-là, mais ça vous montre vraiment, je pense, un point essentiel qui est le travail que l'on fait en pharmacovigilance et que pour aller plus loin en termes d'informations et puis de liens, comme vous l'avez souligné, M. le Président, nous avons besoin de ces précisions médicales et pharmacologiques. Et ensuite, juste pour la question des enfants, pardon, je m'excuse, Mme la Sénatrice, les députés, en pharmacovigilance, nous réceptionnons et nous analysons toutes les déclarations qui nous viennent, quel que soit l'âge. Nous n'avons aucun a priori ni de population. Nous ne faisons aucun tri. Quelqu'un qui nous appelle pour le vaccin ou pour un autre médicament, on fait la même analyse. On ne met pas de côté parce qu'il y a moins de 3 ans, moins de 2 ans, etc. Nous, dès lors qu'un patient ou un parent nous signale pour son enfant un effet indésirable, que ce soit avec un vaccin, celui-là ou un autre ou un médicament, on le réceptionne, on analyse et on le documente. Merci. Est-ce que ça répond à votre question, Mme la Sénatrice ? Si votre question est pour finir, actuellement, il n'y a pas de signal concernant les enfants. Merci. Alors qu'il y a eu un suivi spécifique. Très bien. Donc, la situation exceptionnelle de ces enfants qui ont été vaccinés en dose adulte avant l'arrivée des doses pédiatriques n'est pas suivie particulièrement. Il n'y a pas une pharmacovigilance particulière. Si, c'est le cas. Ce qui a été en effet, si je peux, Mme la directrice générale, désolé, ce qui a été en effet indiqué notamment par les représentants des CRPV, c'est que le dispositif est global et sur l'ensemble des dimensions. Donc, toute vaccination et toute déclaration des faits indésirables est suivie avec la même acuité, avec la même intensité, avec la même rigueur et avec le même professionnalisme. Donc, tout est suivi. Et donc, que ce soit en effet chez des enfants, des jeunes enfants, que ce soit sur des personnes âgées et en fonction de l'évolution de la campagne de vaccination, nous nous sommes évidemment aussi adaptés. Au départ, comme vous le savez, la campagne a été en effet chez les personnes âgées, les personnes âgées notamment en institution. Et donc, il y a eu aussi toute une communication, une information, une appropriation aussi auprès des professionnels de santé pour faciliter la déclaration. Puisque là, on avait en effet la notion que la déclaration serait probablement plus par les professionnels de santé lorsque l'on était en institution. et au fur et à mesure que la campagne de vaccination a évolué et notamment ensuite vers plutôt le grand public, évidemment, il y a eu aussi cette mobilisation. Donc, tout est suivi de manière extrêmement précise. Si je peux en profiter... Allez-y rapidement parce qu'ensuite nous devons passer à la table ronde suivante. Juste l'articulation au niveau national et européen sur la surveillance qui est un point majeur. Et je souhaitais revenir notamment sur l'exemple des troubles menstruels. L'importance évidemment de la latitude totale que nous avons au niveau national sur la surveillance et sur les mesures à mobiliser. Il y a évidemment fort de tout le travail qui est réalisé par les CRPV et ensuite en collaboration avec la NSM. Comme cela a été dit, il y a une remontée des signaux au niveau européen et donc une évaluation qui est réalisée par le comité, donc le Pharmacophilance Risk Assessment Committee, donc le comité européen en effet, pour les troubles menstruels où le sujet est toujours en cours en effet d'évaluation mais sans décision à ce stade. Pour autant au niveau national, comme cela a été indiqué dès le mois de juin, dès l'été, il y a eu des signaux, il y a eu une transparence, une communication et on y reviendra dessus. Et fort de l'ensemble de l'évaluation qui a été mobilisée des échanges avec les professionnels de santé, l'agence a communiqué en décembre 2021 une conduite à tenir qui a été réalisée avec les professionnels de santé face à ces troubles menstruels. Juste pour préciser qu'il y a l'évaluation en effet qui se poursuit au niveau européen mais pour autant et bien heureusement en tant qu'autorité de police sanitaire, bien heureusement, au niveau national, nous avons toute la latitude pour mettre en place les mesures nécessaires permettant de garantir la sécurité sanitaire des patients qui sont exposés aux produits de santé et notamment les troubles menstruels en sont l'exemple et je souhaite juste terminer. Nous avons pu en effet réunir il y a quelques jours, la semaine dernière, nous avons réalisé une visioconférence avec les associations en tout cas les patientes en effet notamment formées en collectif sur le sujet des troubles menstruels, les professionnels de santé, les médecins généralistes, les gynécologues, les sages-femmes, les centres régionaux de pharmacovigilance pour partager en effet la situation à la fois en termes d'information. On voit qu'il y a un déficit, même si on y reviendra après, nous avons une communication transparente et au fil de l'eau. Pour autant, l'accès à l'information doit être renforcé pour qu'elle puisse en effet également aussi renforcer la déclaration en termes de pharmacovigilance parce que ce n'est pas forcément, même si on communique beaucoup en effet toutes et tous sur la déclaration, ce n'est pas forcément simple et de voir quelles mesures complémentaires peuvent être prises. Et donc ça, ça a été réalisé en effet il y a quelques jours. Merci beaucoup, Madame la Léditerranée générale. Alors, une ou deux phrases du professeur Arnaud Fischer. Parce qu'il y a une question importante à laquelle nous n'avons absolument pas répondu et je pense qu'il est important d'en dire un mot, c'est fallait-il ou faut-il vacciner les personnes en bonne santé ? La réponse est oui à deux titres. C'est que malheureusement, même une personne en bonne santé n'est pas à l'abri de faire une forme grave de la maladie et on peut vous en citer des centaines, même des milliers d'exemples et de gens qui sont morts et de gens qui ont été en réanimation. Première réponse. Deuxième élément de réponse, même si ce n'est pas parfait, cette vaccination, non seulement elle protège à titre individuel, mais elle diminue le risque de transmission du virus, environ d'un facteur 2. On peut dire que ce n'est pas beaucoup. Je parle de l'omicron en la situation actuelle, mais deux, c'est loin d'être négligeable si on raisonne en grande masse. Donc non seulement en vaccinant les personnes en bonne santé, elles se protègent et elles protègent les personnes malades dans leur environnement, par exemple des malades profondément immunodéprimées ou des personnes âgées. Voilà. Merci professeur pour cette précision. Nous passons maintenant avec l'accord des rapporteurs, avec un petit peu de retard dont je m'excuse, à la deuxième table ronde. Il sera l'occasion d'entendre quelques voix critiques sur l'analyse et la prise en compte des effets indésirables dans la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le panel d'intervenants qui a été sélectionné par les rapporteurs après les échanges et les entretiens ne prétend pas à être exhaustif, bien sûr, ne prétend pas à donner une légitimité plus ou moins grande à tel ou tel, mais les rapporteurs ont estimé tout pris en compte que les trois personnes que nous avons invitées seraient les plus à même de fournir un ensemble cohérent représentatif des critiques qui ont pu s'élever et que leur parole sera l'occasion de lancer un débat contradictoire. Je vais commencer par le professeur François Alla, professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux en visioconférence, je crois. Professeur Alla. Oui. Bonjour, vous m'entendez ? Nous vous entendons. Bonjour, M. le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs, chers collègues, merci de m'offrir l'opportunité de m'exprimer, de porter un regard critique puisque c'est l'intitulé de cette table ronde. Nous parlons tous de quelque part, c'est important de le préciser. Pour ma part, je m'exprime en tant que chercheur et praticien de santé publique et de prévention et acteur de la démocratie sanitaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour mon analyse, je me base sur des principes et des méthodes et ces principes qui sont ceux de la démocratie sanitaire interrogent tant le processus des décisions, c'est le côté démocratie, que la nature de ces décisions, c'est le côté sanitaire. Ceci étant précisé, quelle est mon analyse de la prise en compte des effets indésirables dans la campagne vaccinale puisque c'est le sujet de la table ronde ? Et pour cela, j'aborderai plus particulièrement la stratégie vaccinale, la communication et le rapport bénéfice-risque, ce qui me permettra de répondre à certaines de vos questions, en tout cas celles qui relèvent de mon champ d'expertise. Tout de suite, et pour préciser, sur l'aspect pharmacovigilance et pharmacopédémiologie, je n'ai pas de critique majeure à formuler et au contraire, je trouve que le travail a été fait pour le recueil de l'information, ça a été précisé tout à l'heure, pour son analyse, pour la mise à disposition des données aussi, ce qui est une grande nouveauté à une telle échelle, et ceci en France comme à l'international. Donc, une critique, ça peut être une critique négative, mais une critique positive, là elle sera plutôt positive et je tiens plutôt à féliciter les équipes mobilisées dans ces travaux et je sais d'expérience comme c'est lourd. Donc, pour moi, ce qui pose problème, et là, ça sera peut-être le côté négatif de la critique, ce ne sont pas tellement les données, mais la façon dont elles ont été utilisées ou non utilisées en termes de politique publique et les communications qui ont pu être faites autour de ces données. Et pour le dire de façon très claire, pour moi, la communication sur les effets indésirables n'a pas été loyale. Et là, je reprends un terme de l'éthique en santé, c'est-à-dire qu'elle ne permettait pas un consentement libre et éclairé comme l'exige le Code de la santé publique. Et cette communication était inadaptée, mais en réalité, elle ne pouvait être qu'inadaptée, car elle était au service d'une stratégie inadaptée. Alors, pourquoi je qualifie cette stratégie d'inadaptée ? Je vais le préciser avant d'aborder plus spécifiquement la communication et notamment sur les effets indésirables. Pourquoi elle était inadaptée ? Car nous avons explicitement mis en œuvre en France une stratégie de masse, ça a été rappelé, visant une immunité collective que l'on sait pourtant inaccessible par la vaccination ou du moins par la vaccination seule. C'est en effet bien établi, ça a été rappelé à l'instant. Les vaccins, s'ils ralentissent, j'allais dire, la diffusion de l'infection, ne permettent pas de l'arrêter. Par contre, permettent surtout, et c'est leur principale qualité, de réduire la probabilité des formes graves. Donc, avec ces caractéristiques vaccinales, la mesure de santé publique qui pouvait être évidente, ce serait de mettre tout en œuvre pour vacciner les personnes les plus à risque de formes graves de par leur âge ou de par leur état de santé ou la combinaison des deux. Pourtant, on a clairement fait l'inverse en France et ça s'observe dans les chiffres jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a choisi de vacciner tout azimut, la population générale, au détriment de ceux qui en avaient le plus besoin. Et c'est au détriment de ceux qui en avaient le plus besoin parce qu'on se dit si on vaccine tout le monde, on vaccine aussi les plus fragiles. Non, malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en santé publique car une mesure universelle est par nature génératrice d'inégalités. Car qui va s'emparer des modalités de vaccination, surtout telles qu'elles ont été mises en œuvre, ce sont les plus jeunes et les plus favorisés. Et on l'observe très clairement dans les statistiques françaises, les personnes les plus âgées, les plus malades, les plus vulnérables socialement, les personnes atteintes d'un handicap ou d'une autre vulnérabilité sont encore aujourd'hui les moins vaccinées alors qu'elles en ont le plus besoin. On s'est targué, ça a été encore rappelé tout à l'heure, d'avoir des meilleures couvertures vaccinales d'Europe en population générale. Mais par contre, on se targue un peu moins d'avoir toujours la pire en Europe de l'Ouest chez les plus de 80 ans qui nécessitent le plus d'être vaccinés. C'est un vrai paradoxe et c'est un vrai non-sens du point de vue sanitaire. Et je rajouterais aussi, c'est un gâchis du point de vue médico-économique parce que est-ce que c'est très efficient d'utiliser, de mobiliser des centaines de milliers d'euros et des dizaines de milliers de ressources humaines en santé, de professionnels de santé pour vacciner alors que par ailleurs et malheureusement à l'actualité nous le montrent tous les jours, nos systèmes de santé souffrent d'un manque de moyens financiers humains cruels. Et c'est ça aussi une vision de santé publique. Ce n'est pas uniquement le moyen qu'on utilise de manière absolue, c'est aussi de manière relative. Est-ce qu'on l'a utilisée au meilleur endroit possible ? Alors toujours avec cette vision de santé publique, c'est de là d'où je pars et c'est de là d'où je parle, je voulais souligner que sa stratégie d'immunité collective assumée nous a fait oublier des principes élémentaires qui font notre contrat social et des principes éthiques élémentaires. Et ça, je tiens à le dire avec force parce que c'est extrêmement choquant du point de vue de la santé publique. Et ça a été particulièrement frappant pour les enfants et les adolescents qui étaient vaccinés non pas pour leurs propres bénéfices mais d'abord pour protéger les adultes. Je vous invite à relire et je pourrais vous transmettre les verbatimes, les documents, les interviews, etc. à relire les prises de position de début 2021 sur la vaccination des enfants et des adolescents. C'était d'abord pour atteindre l'immunité collective. Faute d'adultes en nombre suffisant, il faut vacciner les enfants ou il va falloir vacciner les enfants. En juin 2021, le CCNE, le Comité Consultatif National d'Éthique a rappelé comment cette instrumentalisation des enfants heurtait des principes fondamentaux de l'éthique en santé. Le discours a donc changé et comme on ne pouvait pas justifier un bénéfice clinique majeur individuel des enfants, on a inventé un bénéfice psychoéducatif, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Et en parallèle, on maintenait toujours en filigrane, sans l'assumer, mais en filigrane, cette communication sur l'immunité collective. En gros, les enfants étaient des vecteurs de Covid qu'il fallait vacciner pour cela. Ça peut vous sembler anecdotique, mais j'ai été frappé par les propos du Premier ministre de l'époque au moment où il annonçait la vaccination des enfants et l'extension de la vaccination des enfants. Qu'a dit le Premier ministre ? C'était de mémoire le 6 décembre 2021. Il a dit que s'il avait été contaminé, rappelez-vous, il avait été contaminé par le Covid, c'était sa fille de 11 ans qu'il avait contaminé. Et il avait expliqué qu'il fallait ainsi vacciner les enfants car ils sont des transmetteurs. Ainsi, il ne s'agit pas de protéger les enfants, mais de se protéger en tant qu'adulte des enfants qui représentent un danger potentiel. Donc, c'est pour moi une rupture fondamentale avec des principes fondamentaux éthiques en santé. Là, pour préciser, le fait qu'une vaccination a un bénéfice individuel et un bénéfice collectif, oui, et c'est le principe même de la vaccination. Mais on ne peut pas mettre en avant le bénéfice collectif si on n'a pas un bénéfice individuel. Et ça, c'est extrêmement important, notamment chez des personnes vulnérables comme les enfants. Donc, j'en viens maintenant rapidement à la communication et je pourrais préciser mes propos si vous le souhaitez. Comme je l'ai dit, comme la stratégie était inadaptée, la communication ne pouvait être qu'inadaptée. En effet, on a choisi une vaccination de masse. Donc, il fallait vacciner en masse des personnes qui n'en avaient pas un besoin impérieux. Et donc, il fallait manipuler, c'est-à-dire en jouant sur ce qui fait qu'on choisit de se faire vacciner. Nos travaux de recherche, puisqu'on travaille notamment sur l'hésitation vaccinale et ça rejoint tout le travail là-dessus, on montre qu'est-ce qui fait qu'on se vaccine. On se vaccine si on pense qu'on est vulnérable face à la maladie. On vaccine si on pense que le vaccin est efficace face à la maladie. Et on se vaccine si on pense que le vaccin est dénué d'effets indésirables. C'est un peu les trois conditions, trois éléments qui permettent de construire une décision individuelle. Et donc, si on voulait pousser des personnes jeunes en bonne santé à se vacciner, il fallait forcer le trait sur ces trois points, c'est-à-dire renforcer le sentiment de vulnérabilité par rapport au COVID. Deuxièmement, exagérer les bénéfices liés au vaccin. Et troisièmement, mettre sous le tapis les effets indésirables. Et je vais préciser et illustrer ces affirmations parce que ça me semble vraiment important. Premièrement, renforcer le sentiment de vulnérabilité. C'est la fameuse stratégie de la peur qui n'a pas été spécifique du vaccin qui a été utilisé dès le début de la crise COVID. Rappelez-vous, tous les soirs, le nombre de morts est grainé à la télévision. C'est une stratégie de communication qui est assumée, qui a été construite, qui s'appelle la stratégie de la peur et qui a utilisé des voies extrêmement diverses. C'est par exemple les reportages télé au moment du lancement de la campagne de vaccination des jeunes adultes, les reportages télé sur le jeune adulte en bonne santé, sportif, tout bien, sans comorbidité et qui se retrouvait hospitalisé en réanimation. Au moment de la campagne vaccinale des enfants, en janvier, on a vu sur les réseaux sociaux et ailleurs beaucoup d'informations sur un nombre important de décès d'enfants. C'est de la manipulation des esprits très clairement et très clairement assumée d'ailleurs par ceux qui l'ont construit et qui passait aussi parfois par la manipulation des chiffres. Je vous invite comme référence à regarder le compte-rendu ou à lire le compte-rendu de l'audition au Sénat d'Alice Desbioles en janvier dernier de mémoire qui a donné des exemples très très concrets de données qui, dans la façon de les présenter, peuvent inciter à faire croire tel ou tel caractère de l'épidémie. Et c'est très important sur cette stratégie de communication par la peur. Elle a par elle-même des effets indésirables importants. Elle a contribué notamment à l'explosion des problèmes de santé mentale. Et ça, c'est important de le dire. En France, encore aujourd'hui, il y a un rapport de Santé publique France qui suit ça de façon extrêmement précise de la semaine dernière. C'est près d'un tiers des Français qui aujourd'hui ont un état anxieux ou dépressif. C'est énorme. Les comparaisons internationales montrent que la France c'est la pire évolution d'Europe en termes de santé mentale. Et quand on parle d'effets indésirables de la vaccination, moi d'un point de vue santé publique, je fais un petit peu un pas de côté. C'est-à-dire qu'il y a les effets indésirables du vaccin en tant que produit de santé dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, mais il y a aussi les effets indésirables de la vaccination en tant que stratégie et donc aussi la communication afférente à la vaccination. Et cette stratégie de la peur en termes de santé publique n'est pas recommandée, elle est même proscrite par toutes les sociétés savantes internationales et depuis longtemps parce qu'on sait qu'elle a des effets indésirables, dont notamment en termes d'altération de la santé mentale. Donc premièrement, renforcer le sentiment de vulnérabilité, faire peur. Deuxièmement, survendre les bénéfices du vaccin. Pour aller vite parce que le temps est compté, je donnerai juste un slogan, le slogan gouvernemental, tous vacciner, tous protéger. On sait que c'est faux, on sait que c'est complètement faux, c'est une fake news au sens premier du terme. Et donc effectivement, il fallait expliquer que le vaccin, c'était l'alpha et l'oméga qui allaient nous sortir de la crise. Troisièmement, mettre sous le tapis les risques, et ça c'est important. Les risques, ils ont été identifiés, ça a été bien rappelé tout à l'heure, dès très tôt pour certains, que ce soit en France ou à l'étranger, je pense par exemple pour les myocardites à Israël, qui a été un des premiers à vacciner les ados. Et donc sur ce plan, moi j'ai été clairement choqué aussi, toujours avec mon regard de santé publique et de démocratie sanitaire, du traitement infligé aux victimes supposées des vaccins, parce que ces personnes qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur vie, parfois professionnelle, familiale, sociale, sont des victimes à prendre en considération dans tous les cas, et ceci indépendamment du caractère imputable, causal, de leur souffrance à la vaccination, parce que ça a été rappelé tout à l'heure, c'est extrêmement complexe à mettre en évidence à l'échelle individuelle comme collective. Mais globalement, dans la communication publique, ces victimes ont été méprisées. C'est dans le choix du vocabulaire employé, par exemple, on a rarement entendu le terme myocardite sans qu'on dise bénigne derrière, que plusieurs pourcents, selon les séries 4 à 20 % des jeunes en bonne santé qui font une myocardite post-vaccinale se retrouvent en réanimation, c'est bénin, c'est des myocardites bénignes. Que ces jeunes, pendant 6 mois, ne peuvent pas faire d'activité physique, peuvent être en arrêt de travail, c'est bénin, enfin, myocardite bénigne. Les comportements physiologiques, multifacteurs, etc., dans le discours public, médiatique, en permanence, il y avait une minimisation des effets ressentis par les personnes. Et ce mépris allait jusqu'à la censure sur les réseaux sociaux, sur de nombreux réseaux sociaux, les témoignages des victimes, je ne parle pas de fake news propagées par des anti-vax, je pense des victimes qui, de leur lit d'hôpital, racontent leur histoire, étaient censurées sur les réseaux sociaux parce qu'il ne fallait pas faire peur et dans le cas d'une campagne vaccinale, quel mépris, quel mépris empêcher une victime de s'exprimer. Donc, tout ça pour dire que nous avons en parallèle un bénéfice survendu, notamment sur une immunité collective et des risques mis sous le tapis, pas dans leur mesure, je le répète, mais dans la façon de le communiquer de façon explicite ou implicite. Et donc, ce rapport bénéfice-risque du vaccin qui est régulièrement affirmé comme acquis, finalement, quel est-il ? Et je vais terminer sur ce rapport bénéfice-risque parce que c'est une question extrêmement importante et qui est au cœur, vous l'avez rappelé, dans votre préambule et votre synthèse des premières auditions que vous avez effectuées. Non, je ne vais pas l'aborder du point de vue chiffré, je laisse cela aux spécialistes, je vais toujours rester dans ma posture santé publique. Quelle est la démarche éthique classique en santé publique qui aurait dû d'ailleurs être celle de la campagne vaccinale et de ses différentes phases ? Parce qu'on parle de campagne et vous savez qu'il y a eu de très nombreuses phases et d'évolutions liées aussi aux évolutions de l'épidémie, l'évolution d'arrivée sur le marché des vaccins, l'arrivée des données en vie réelle, etc. Mais bon, si je parle de la campagne vaccinale globalement, d'abord, la première règle, c'est qu'on doit objectiver le rapport bénéfice-risque préalablement à la mise en œuvre de la mesure, du choix, de l'indication, du choix de vacciner un tel ou un tel et de telle façon. On doit l'objectiver et c'est préalable. Et deuxièmement, on se doit une transparence de ce rapport pour que chacun, en fonction de ses caractéristiques, puisse consentir de manière libre et éclatérée. Je le rappelle, c'est le code de santé publique, le code de la santé publique en France. Or, à ma connaissance, je peux me tromper, mais je les ai lus, je pense tous et plusieurs fois, aucun des avis, aussi bien de la Haute Autorité de Santé que d'ailleurs de l'ANSM, n'ont présenté de telles données à l'appui de leur préconisation. C'est-à-dire, quel est le rapport bénéfice-risque du vaccin en fonction de son âge, en fonction de son sexe, de son état de santé ? Parce que c'est souvent l'information qui est oubliée dans beaucoup d'études et d'ailleurs dans les statistiques qui nous sont présentées chaque semaine, des scénarios d'évolution de l'épidémie et ceci contextualisé à la France. Et j'insiste parce que ça a été dit tout à l'heure, c'est extrêmement difficile d'extrapoler ces données d'un contexte à l'autre, d'un moment à l'autre, puisque le rapport bénéfice-risque dépend bien sûr de la dynamique de l'épidémie, du risque d'infection, de la nature du variant, etc. Mais on n'avait rien là-dessus. Et ces avis se contentaient d'affirmer le rapport, un argument d'autorité. Il y a un rapport bénéfice-risque favorable, comme la plupart d'ailleurs des études de pharmaco-épidémiologie qui objectivaient tel ou tel risque, mais ce risque ne remet pas en question le rapport bénéfice-risque, mais sans donner de chiffres, sans donner de preuves, sans donner d'éléments. Et au pire, reconnaissaient qu'ils n'en savaient rien. À titre d'exemple, je vous lis la première phrase de l'avis de l'ANSM du 18 janvier 2022. C'était plutôt la Haute Autorité de Santé qui est en charge, mais comme aujourd'hui, nous avions l'ANSM, donc je me suis permis de citer cette agence. Donc l'avis de l'ANSM du 18 janvier 2022 sur la dose de rappel chez les adolescents. Je vous lis la première phrase. Je cite in extenso. L'ANSM et l'EMA, donc l'Agence européenne, ne disposent pas encore des données d'immunogénécité, d'efficacité et de sécurité portant sur une dose de rappel chez les personnes âgées de 12 à 17 ans qui permettent d'établir un rapport bénéfice-risque. Clairement, on ne savait pas le 18 janvier 2022. Suite à cet avis, les services du Premier ministre annonçaient quasiment dans les heures ou les jours suivants que les adolescents de 12 à 17 ans peuvent désormais recevoir une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19. On n'a pas de rapport bénéfice-risque. On extrapole sur les adultes, etc., etc., malgré tout ce que l'on sait, des différences selon l'âge. Et comment on peut aujourd'hui mettre en place ce rappel avec de tels non-arguments ? Surtout que chez des adolescents double vaccinés, le risque en janvier 2022 de forme grave était pas nul, parce qu'il n'est jamais nul, malheureusement, le risque, mais extrêmement minime. Donc ça ne justifiait pas en tout cas de mettre en place une politique publique aussi forte avec tout ce que ça veut dire en termes de risque potentiel, en termes d'efficience, avec des arguments aussi faibles. Donc tout ça pour dire que... Professeur, professeur... Oui ? Professeur, oui, vous êtes... Il faut se diriger vers la conclusion. Vous êtes déjà à peu près à trois fois le temps que nous avions prévu au départ pour votre intervention. Je suis désolé. Donc je vais conclure, je passe directement à la conclusion. Donc pour moi, et comme pour nous tous, c'était inespéré d'avoir aussi rapidement des vaccins aussi efficaces qui représentent un des leviers de sortie de la crise. Malheureusement, c'est souvent présenté comme le levier, mais dans tout cas, un des leviers dans la panoplie nous permettant de sortir de la crise. Une stratégie en cohérence avec les caractéristiques des vaccins et les besoins de la population aurait pu contribuer à produire de meilleurs résultats en termes de Covid. Tout à l'heure, on a cité « s'il n'y avait pas eu de vaccins, voilà combien il y a de morts ». Mais moi, ce que je dis, c'est que si on avait mieux ciblé les vaccins et mieux vacciner ceux qui en avaient besoin, c'est aussi beaucoup de morts évitées tous les jours, encore aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de décès par jour de non-vaccinés, de personnes extrêmement vulnérables socialement, par l'âge, par l'isolement, etc. On aurait eu moins de décès fort probablement. On aurait limité cette casse monstrueuse en termes de santé mentale, notamment chez les plus jeunes. Et on aurait aussi évité cette perte de confiance parce que ça a été analysé par les études, notamment avec des mesures telles que le PAS ou autre. Parallèlement à l'augmentation de la couverture vaccinale, la confiance diminue avec tout ce que ça peut générer comme atteinte à la cohésion sociale et aussi en termes de santé publique. Tous les autres vaccins non obligatoires ont chuté, les dépistages des cancers ont chuté. Quand on perd la confiance en santé publique, malheureusement, ça peut être durable et systémique. C'est un vrai gâchis. Donc, pour conclure, il faut vraiment conclure. Tout ça, il faut redire que souvent, la démocratie sanitaire a été mise entre parenthèses et ça a été dit au cours de cette crise parce qu'on considérait que les obstacles sont des obstacles à la santé. Je pense qu'au contraire, ce ne sont pas des obstacles à la santé mais des conditions à la santé et je pense qu'il faut revenir sur des bases fondamentales. Professeur, nous sommes obligés de passer à la suite. Je suis désolé, mais nous avons bien entendu. Vous allez... Merci pour cette intervention. Il y aura bien sûr tout loisir de réponse de la part des autres experts présents. Nous allons commencer par écouter les deux autres contradicteurs. C'est comme ça qu'on pourra les présenter et je commencerai par donner la parole donc au docteur Amine Oumlil. C'est comme ça qu'on prononce. Oumlil, vous êtes pharmacien hospitalier, vous êtes directeur du Centre territorial d'information indépendante et d'avis pharmaceutique du Centre hospitalier de Cholet. A vous la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je suis honoré de cette invitation pour participer à ce débat contradictoire et utile. C'est ce débat qui a manqué depuis le début de la crise. On ne serait pas là aujourd'hui si ce débat avait eu lieu depuis plusieurs mois et on n'a pas cessé de le demander. Alors, à titre éliminaire, je déclare n'avoir aucun lien et aucun conflit d'intérêt. Et deux informations nouvelles. Donc, je rappelle que j'ai, dans le cadre de mon audition durant laquelle j'ai pu m'exprimer librement avec Mesdames et Sénatrices et Messieurs les députés, j'ai fourni, j'ai transmis un rapport circonstancié de 92 pages qui relate l'intégralité. Ce ne sont que des données qui proviennent des documents officiels de la Haute Autorité de Santé, de l'Agence européenne de médicaments, de l'ANSM et de l'IGAS, de l'Inspection générale des affaires sociales. Deux nouvelles informations qui sont publiées sur le site de l'ANSM le 26 avril 2022. COVID-19, communication pour le bon usage des vaccins et des médicaments indiqués dans la COVID-19. Avec une première partie, bon usage des vaccins et des médicaments indiqués dans la COVID-19, mise en place d'une communication non promotionnelle à destination des professionnels de santé. Et là, on apprend, on lit, l'évolutivité permanente et rapide de la stratégie vaccinale et de la santé. La stratégie thérapeutique ainsi que des données de sécurité et de bon usage est incompatible avec l'obligation de diffuser auprès des professionnels de santé une information exacte et à jour. Et pour cause, et le même jour, et sans doute suite à ce que j'ai transmis au rapporteur, le même jour, le site de l'ANSM a mis en évidence les trois compositions du vaccin Comernati qui sont actuellement disponibles. Et il me semble que la composition initiale qui avait fait l'objet de l'essai clinique randomisé en double aveugle de Pfizer, il me semble qu'elle n'est plus en circulation et j'ai découvert ces compositions par hasard et il y avait un article qui était consacré à ça sur le site du CETIAP. Il y a deux formulations pour l'adulte et une formulation pédiatrice. J'entends des réactions de négation du côté des experts. Nous aurons loisir, bien sûr, de donner la parole dans un contradictoire. On les a écoutés attentivement, languement. Ce que nous faisons absolument. J'étais loin d'être d'accord avec ce qu'on a assisté à un véritable festival d'affirmation générale pour nourrir une appréciation d'ordre général. Moi, je souhaite rentrer sur des faits précis qui sont extraits du rapport qui a été transmis aux parlementaires et après, je répondrai à toutes les questions. On sera un échange. En tant que pharmacien, j'ai découvert, suite à une alerte d'une consoeur pharmacienne au mois d'avril 2021, que je vais focaliser mon raisonnement sur le vaccin Pfizer-Comernati parce que c'est le plus prescrit, c'est le premier autorisé. C'est avec lequel on a le plus de recul, mais le raisonnement est transposable aux autres vaccins, bien entendu. C'est une AMM européenne centralisée conditionnelle, dérogatoire d'urgence. Donc, il est clair qu'on était en attente d'informations complémentaires sur aussi bien le rapport bénéfice-risque, mais ce qui est inédit pour moi en tant que pharmacien, sur la composition même du vaccin. Je vous lis un extrait de ce qui figure dans un document publié par l'Agence européenne du médicament et auquel on pouvait accéder par le site de l'ANSM. Donc, l'Agence européenne du médicament, attendez, je vous parle du mois d'avril 2021, et c'est toujours le cas, il me semble. Donc, des preuves complémentaires concernant la caractérisation de la substance active et du produit fini, le renforcement de la stratégie de contrôle afin d'assurer une qualité constante du produit, des données de validation supplémentaires en vue de confirmer la reproductibilité du procédé de fabrication du produit fini, le procédé de synthèse et la stratégie de contrôle de deux excipients qui seraient nouveaux, l'ALC 0315 et l'ALC 0159 en vue de confirmer leur profil de pureté et d'assurer un contrôle de qualité et une reproductibilité entre les lots tout au long du cycle de vie du produit fini. En tant que pharmacien, je ne sais pas comment ils ont pu libérer un lot étant donné que le procédé de fabrication n'a pas été complètement caractérisé. Je vous rappelle, vous l'avez rappelé qu'un vaccin, c'est un médicament avec deux facettes qui rappelle être inséparable, qui rappelle étrangement une pièce de monnaie, le bénéfice et le risque, que l'appréciation du risque se fait au regard du bénéfice escanté par catégorie d'âge démontré par des preuves de haute qualité, que le vaccin s'adresse à des personnes en bonne santé et donc nécessairement, si le bénéfice n'est pas démontré, le rapport bénéfice-risque est nécessairement défavorable. Je vous remercie pour le titre Déclaration, analyse et communication et comme l'a dit Mme la sénatrice, l'information de la population est le nœud, est le cœur du conflit qui nous réunit aujourd'hui. Parce que l'information jaillit sur les règles de prescription, jaillit sur l'information du public et jaillit ensuite sur le consentement libre et éclairé. Alors, des documents officiels, on peut affirmer sans difficulté aucune qu'en décembre 2020, le jour où la campagne de vaccination a été lancée, que la preuve n'a pas été apportée d'une quelconque efficacité sur les formes graves, sur la transmission virale. et on a oublié de dire aux gens aussi que l'essai clinique était toujours en cours et qu'on était face à un produit expérimental. Il s'agit bien d'un pari biologique. Ça ne cause pas de problème. Mais est-ce que la population a été informée ? Le Covid-19, je ne conteste pas la gravité de la maladie, il a pu tuer, ça c'est certain. Pour autant, il ne figure pas sur les deux listes réglementaires des maladies à déclaration obligatoire. Je vous renvoie aux deux listes D31 qui sont consacrées par le D3113-6 et le D3113-7 associé à l'article législatif L3113-1 du Code de santé publique. Le LEM, les entreprises du médicament, en juillet 2021, dans un document intitulé des Covid-19 et vaccins, nous disent que cette maladie est plus contagieuse que le SRAS et le MERS, mais qu'elle a un moindre taux de mortalité. Je dis bien au juillet 2021. Malgré l'insuffisance ou l'absence, je dis bien l'absence, et Madame la Sénatrice vient de le dire à propos des enfants. Malgré l'insuffisance ou l'absence des données, on a injecté des populations chez lesquelles on n'avait pas assez de données et cela émane des documents officiels encore une fois. les plus de 75 ans, les immunodéprimés, et je répondrai aux responsables de la taxe force vaccination tout à l'heure, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et bien sûr les enfants. Alors, je rappelle que la pharmacovigilance, je parle aussi, Monsieur le Président, en ma qualité de juriste, titulé de la licence de droit et de la nature de droit de la santé à Rennes et de l'HSP. Donc, je suis aussi également juriste en droit de la santé et je convoque. Et je suis responsable aussi de la pharmacovigilance depuis 20 ans au centre hospitalier de Chollet. Donc, la pharmacovigilance au titre, au sens, la pharmacovigilance au sens du code de la santé publique ne consiste pas uniquement à compter les effets indésirables comme l'ont dit mes collègues du centre pharmacovigilance, mais aussi à prévenir ces effets indésirables, notamment graves, notamment les décès. et le problème, c'est le lien de causalité dont on sera appelé à parler. De même, prévenir les effets indésirables et éviter de surserger les centres pharmacovigilance passe par le respect des règles de prescription. C'est-à-dire, un médecin doit prescrire selon les données acquises de la science et un pharmacien, de par l'indépendance professionnelle qu'il a, ainsi que le médecin, ils ont l'obligation de faire barrage à des prescriptions qui ne sont pas conformes aux données acquises. de la science. Alors, le 21 avril 2021, on reçoit un mail de la DGS urgent qui nous demande de prescrire trois doses, on peut aller jusqu'à trois doses, chez les immunodéprimés et chez les personnes qui ont des traitements immunosuppresseurs. Lorsqu'on regarde l'autorisation de mise sur le marché conditionnel, cette population est considérée dans la rubrique mise en garde spéciale comme étant... Enfin, on n'a pas de données chez cette population et cela figure dans une rubrique mise en garde spéciale de l'autorisation de mise sur le marché. Cela s'appelle du mésusage au titre du code santé publique, c'est-à-dire, ce sont des comportements intentionnels, nous sommes bien dans les infractions intentionnelles, inappropriés qui s'écartent du cadre défini par l'autorisation de mise sur le marché. L'urgence ne justifie pas tout. Vous avez opposé ce principe à des traitements comme l'hydroxychloroquine, pourtant ce sont des vieux traitements et je ne conteste pas cela. Je conteste le fait qu'on ait deux poids de mesure pour des vieilles molécules en oppose et en exige légitimement des preuves de qualité pour des vaccins sans même demander l'autorisation à la population concernée s'ils sont d'accord pour s'injecter et faire partie d'un pari biologique. Alors, l'information est un droit. C'est un droit. L'information est un droit pour toute personne. Le paternalisme médical est révolu depuis, en moins, la loi Kouchner. Quand j'entends le professeur Fischer nous dire on a injecté telle population, j'ai envie de vous dire est-ce que vous demandez leur avis ? Le consentement, donc, l'information, le code santé publique dit, il n'est pas que le consentement public. les bonnes pratiques de pharmacovigilance qui ont été établies par le 2 février 2018 par la direction générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et qui sont intégrées au code santé publique donc qui sont opposables aussi. L'information doit être claire, loyale et appropriée. de la direction générale. Merci. 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 C'est une audition qui est très suivie et il serait dommage que des problèmes techniques viennent perturber l'échange contradictoire. Comme vous l'avez compris, mes chers collègues, nous sommes partis pour dépasser très largement le cadrage temporel initialement prévu. Ceux qui ont des contraintes temporelles dans la suite seront prioritaires pour prendre la parole bien évidemment. de la suite pour dépasser au niveau Sous-titrage ST' 501 ... ... C'est la première fois que je vois de tels soucis techniques. N'allez pas croire à un sabotage, même si certains feront bien évidemment la suggestion. ... ... ... ... ... ... ... 5 minutes de pause. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors voyons, relançons le flux. Est-ce que quelqu'un peut confirmer que la vidéo est là? Très bien. De manière éphémère, qu'entendez-vous par cet intéressant adjectif? Il faut suivre. Ça ne marche pas. Il y a des mots. Ils n'ont pas le son. Ils n'ont pas le son. C'est OK. 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 Eh bien, allons-y. Merci. Reprenons. Je vous rappelle que nous sommes très hors délai, que la technique, la technologie vient de nous faire défaut et nous a donné une demi-heure de retard supplémentaire. Professeur Fischer a une contrainte à 17h30. Essayons de tout faire pour les rapporteurs aussi ont des contraintes et commencent à se dire qu'elles étaient bien courageuses de se lancer au départ dans cette dans cette mission, mais toujours vaillante. reprenons. Et professeur, je vais vous proposer, docteur Moulil, de reprendre votre intervention. Donc, juste avant que ça coupe, vous étiez en train de parler de la question de la de la question de la composition. Je vous remercie. Donc, je disais que les autorités ad hoc, notamment l'Agence européenne du médicament, attendaient des preuves complémentaires avec ce vaccin qui concernait non seulement le bénéfice et le risque, mais également ce qui est inédit pour un pharmacien comme moi concernant la composition de ces vaccins et donc un calendrier précis. Attendez des preuves concernant la caractérisation de la substance active et du produit fini, le renforcement de la stratégie de contrôle afin d'assurer une qualité constante du produit. Des données de validation supplémentaires ont vu de confirmer la reproductibilité du procédé de fabrication du produit fini, le procédé de synthèse et la stratégie de contrôle de deux excipients qui seraient nouveau, donc le ALC 0315 et le ALC 0159, en vue de confirmer leur profil de pureté et d'assurer un contrôle de qualité et une reproductibilité entre les lots tout au long du cycle de vie du produit fini. Donc, en posant la question sur ces preuves attendues alors que les dates d'échéance ont été dépassées, on a posé la question à l'ANSM, on a eu deux réponses différentes. Donc, madame la directrice a répondu à un avocat qu'elle ne savait pas, qu'elle transmettait la demande à l'Agence européenne du médicament. Par ailleurs, une autre entité de l'ANSM, la cellule accueil usagé, a répondu à un médecin qui s'interrogeait sur ses preuves complémentaires. On lui a répondu que tout allait bien que l'épreuve était transmise. Donc, mais bon, on tiendra compte de la réponse de la directrice de l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui ne savait pas, qui a transmis à l'Agence européenne du médicament. Ma question est, conformément au règlement de 2004 et notamment l'article 20.4, un État membre peut, de sa propre initiative, suspendre l'utilisation d'un produit de santé sur son territoire, pour protéger la santé de la population en cas de besoin. Et donc, comment l'ANSM ne peut pas être informée du suivi de ces preuves complémentaires qui étaient attendues ? Et par ailleurs, dans ces documents, vous trouverez que ce qui confirme que l'essai clinique continue, que l'Agence européenne attend deux rapports pour le vaccin Pfizer, décembre 2023 et juillet 2024. Donc, je rappelle que, brièvement, que l'appréciation du risque se fait au regard du bénéfice escompté, que le vaccin s'adresse à des personnes en bonne santé, santé définition donnée par l'OMS, et que, en l'absence d'un bénéfice démontré par des preuves de haute qualité, ce qui a d'ailleurs été exigé pour des molécules anciennes, eh bien, le rapport est nécessairement défavorable, d'autant plus que l'on se semble dans un cadre expérimental. Donc, le raisonnement, que vous l'avez compris, va se focaliser sur le vaccin, parce que c'est le plus prescrit, le premier autorisé, pour lequel nous avons le plus de recul, mais le raisonnement peut être transposé aux autres vaccins. Donc, concernant le vaccin Pfizer, il ressort des documents officiels, notamment de la Haute Autorité de Santé, que la construction de l'essai clinique lui-même ne permettait pas d'apporter la preuve d'une efficacité sur les formes graves ou sur la transmission virale. Il s'agit bien d'un pari biologique, que la population aussi n'a pas été informée de façon claire sur le fait qu'il s'agit bien d'un essai clinique. La COVID-19 est une maladie qui a tué. Pour autant, elle ne figure toujours pas sur les deux listes réglementaires des maladies à déclaration obligatoire. Pour figurer sur cette liste, il faut être une maladie dangereuse, contagieuse et disposer d'un test de diagnostic fiable. Donc, je vous renvoie aux articles D31-13-6 et 7, combinés avec l'article L31-13-1 du Code de santé publique. Le LEM, les entreprises du médicament, le 17 juillet 2021, ont publié un document intitulé COVID-19 et vaccins. Selon le LEM, la COVID-19 est plus contagieuse que le SRAS et le MERS, mais qu'elle a un moindre taux de mortalité. Il peut être affirmé, au mois de décembre 2020, que malgré l'insuffisance ou l'absence des données, des populations ont été injectées, je citerai en particulier les plus de 75 ans par lesquels on avait commencé, les immunodéprimés, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les enfants. Monsieur le responsable de la taxe force vaccination, donc la DGS urgent, on a reçu un mail le 11 avril 2021 qui nous incitait, professionnels de santé, à aller jusqu'à trois doses pour les immunodéprimés. Or, l'autorisation d'émission de marché conditionnelle dans la rubrique mise en garde spéciale indiquait qu'on n'avait pas assez de données. Et pour un pharmacien, cela s'appelle du mésusage et engage la responsabilité pénale du pharmacien, notamment, et du médecin. La pharmacovigilance ne consiste pas, selon le Conseil public, à compter les effets indésirables graves, notamment les décès, mais aussi et surtout à les prévenir. Donc, cela nous conduit à s'interroger en amont de l'apparition des effets indésirables et notamment sur les conditions de prescription et de dispensation pharmaceutique, d'autant plus que la méthode d'imputabilité utilisée en pharmacovigilance a deux limites qui sont connues, admises par tout le monde et qui ne sont pas la faute des responsables de pharmacovigilance. C'est une méthode qui a comme première limite une solidification importante. Le réseau français des 31 centres de pharmacovigilance tweetait le mois de novembre 2021 que un effet indésirable sur 10 remontait seulement. Et deuxième limite, c'est que la méthode ne permet pas d'affirmer la certitude de lien de causalité. et ça, les gens ont du mal à comprendre et vous reprendrez toutes mes conférences. On fait l'effort de leur expliquer que si la pharmacovigilance ne peut pas affirmer la certitude de lien de causalité, ce n'est pas parce qu'elle veut cacher des choses, mais que c'est lié à la limite de la méthode utilisée. Pour autant, le rapport de l'IGAS de 2011 a formulé de sévères critiques. 2011, l'IGAS de 2011, et dans le rapport que j'ai remis au rapporteur, il a fourni de sévères critiques à l'égard de la pharmacovigilance française. Il affirme qu'elle ne veut pas évoluer, qu'elle n'a pas fait évoluer ses méthodes et que ses outils sont en décalage avec les objectifs affichés de la pharmacovigilance. Et nous reviendrons, je prendrai deux cas sur les décès et sur le cas d'un enfant qui a perdu la vue et qui montre que la méthode d'imputabilité qui a été fixée sur le rapport numéro 2 du 28 janvier 2021 et qui a été publiée sur le site de l'ANSM, une méthode d'imputabilité a été fixée qui ne semble pas avoir été respectée. Cette méthode dit quoi ? En l'absence, on peut écarter la responsabilité du vaccin dès lors, je cite, qu'une autre cause, virgule, certaine, permet d'expliquer l'effet indésirat, notamment le décès. Or, nous avons, dans le rapport numéro 18, qui s'est arrêté, les données de mémoire au 26 août 2021, nous avons, dans le rapport numéro 18, publié sur le site de l'ANSM, 907 décès. Et dans ce rapport, on lit qu'uniquement les personnes nées vivantes et moins de 50 ans ont fait l'objet d'une analyse approfondie. Première question, pourquoi ? Deuxième question, sur ce qui représente 35 décès sur 907. Et sur les 35 décès qui ont fait l'objet d'une analyse approfondie, il y a 16 qui sont étiquetés dans ce rapport de causes inconnues. Causes inconnues veut dire qu'on n'a pas, ce qui a été défini par la méthode initialement, on n'a pas de causes autres, certaines, qui permettent d'expliquer le décès. Donc, la conclusion aura dû être la suivante, sans affirmer la certitude du lien de causalité, ils auraient dû publier qu'on ne peut pas écarter le rôle du vaccin. Deuxième exemple, un enfant qui a perdu la vue et dont j'étais obligé à la demande de ces conseils juridiques, j'ai fait deux expertises juridiques à la demande d'un avocat penaliste et de notre avocate. Pour l'enfant qui a perdu la vue, j'ai rendu la conclusion sur la méthode définie par l'ANSM, c'est-à-dire, on a toute la batterie de tests qui a été faite pour cet enfant, négatif. Négatif. J'ai rendu la conclusion, présomption simple de causalité, qui n'est pas éréfragrable, parce qu'aucune autre cause certaine ne permet de l'affirmer, enfin, ne permet d'expliquer pourquoi cet enfant, au bout de quatre jours, après la première injection, est devenu aveugle. L'hôpital, dans la région parisienne de la PHP, qui avait pris cet enfant en charge, la pharmacovigilance officielle a rendu, dans un courrier, en notre possession, la même conclusion que moi. On ne peut pas exclure le rôle du vaccin. Je n'ai pas vu cette phrase dans un rapport de l'ANSM à la date du 26 août 2021, parce qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai vu comment on écarter comme ça facilement des cas précis, j'ai arrêté de lire les documents publiés sur le site de l'ANSM, alors que je n'ai fait que de les diffuser depuis le début, parce que je trouvais que l'ANSM avait un travail important. Tous les 15 jours, on avait un rapport, c'est transparent, effectivement, mais qu'à partir de cette date-là, où je voyais, quel que soit l'écart, dès le premier décès, le premier décès, c'était en janvier 2021. Et on avait cette phrase chez une personne en EHPAD. On avait cette phrase « Aucun effet indésirable immédiat n'est intervenu. » Phrase suivante « Le décès est intervenu deux heures après. » Alors, si deux heures après, ce n'est pas un effet immédiat, je ne sais pas ce que c'est. Donc, en tout cas, je ne comprends pas. Donc, on a assisté aussi à une véritable des recommandations faites par des autorités officielles. Je citerai l'ANSM et un cas précis. L'ANSM et la Haute Autorité de Santé qui nous obligaient, qui nous recommandaient de passer outre l'autorisation de mise sur le marché. Un exemple, dès le mois de janvier 2021, l'autorisation de mise sur le marché du laboratoire Pfizer nous demandait de respecter un délai de 21 jours entre la première et la deuxième injection. Et l'ANSM recommande qu'on peut espacer le délai jusqu'à 42 jours. Et il a été suivi quelques jours plus tard par la Haute Autorité de Santé. Et ce fait a même conduit l'Académie de médecine elle-même de rappeler les risques d'un tel allongement de délai. entre les deux injections et a rappelé ce que le laboratoire lui-même a dit. J'avais l'impression que le laboratoire était plus prudent que le gendarme du médicament. Le laboratoire a dit qu'il ne pouvait pas garantir les résultats affichés avec un tel espacement de délai. Les risques rappelés par l'Académie de médecine, c'est l'apparition d'anticorps facilitants. Le professeur Fischer a parlé des anticorps neutralisants, mais il a oublié de parler des anticorps facilitants. Et le risque de voir apparaître des variants, des résistants. Voilà, une sorte de résistance à la vaccination. L'information est un droit. On n'a pas entendu un mot sur le consentement lors de la première table ronde. Pas un seul mot sur le consentement. Il fallait que le professeur Allah le rappelle. C'était le premier qui a parlé. Le consentement est une liberté fondamentale. Le code santé publique dit qu'il y a un lien. Le consentement est le lien qui assure. C'est un lien. Le code santé publique commence par une première partie qui s'appelle protection générale de la santé. Le code santé publique commence par une première partie qui s'appelle protection générale de la santé. et à part un chapitre préliminaire droit des personnes. Parmi ces droits, le respect de la dignité de la personne humaine. Ce principe de dignité de la personne humaine repose sur le respect de l'autonomie de la volonté qui, avec le respect du secret médical, constitue les deux pièces maîtresses de la relation de confiance qui unit la personne à son médecin lors du colloque singulier que vous connaissez. Donc, lorsqu'on ne diffuse pas une information, je cite, « code santé publique » et les bonnes pratiques de pharmacovigilance qui sont intégrées au code santé publique, clair, loyal et approprié, on prend le risque de vicier le consentement qui doit être normalement libre et éclairé et surprotégé puisqu'on est encore dans le cadre d'un essai clinique. Eh bien, quand on ne fait pas ça, on prend le risque de porter atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est juste pour vous montrer à quel niveau on se situe au niveau de l'information, comme a dit la madame la sénatrice, c'est le nœud du problème. Ce n'est pas le vaccin le problème. Le problème, ce n'est pas le vaccin. Le problème, c'est l'obligation de faire intégrer des gens dans un essai clinique de force par une obligation par la loi, une loi, entre guillemets, qui n'a toujours pas été validée par le Conseil constitutionnel, l'article 12 pour les professionnels de santé, pour les pompiers et tous les personnels qui sont sommés à cette obligation. Les parlementaires qui ont... Pardon, rappelez-nous juste, je devrais savoir, mais l'article 12, c'est celui qui... L'article 12, c'est celui qui est qui consacre l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé, pour les pompiers et toutes les autres professions, et l'article 14, celui qui consacre les sanctions, c'est-à-dire le fait de désactiver socialement ces professionnels de façon extrajudiciaire, en mépris de tous les droits de la défense, sans entretien préalable, et qui nous a propulsé, je ne sais pas, un siècle en arrière, en termes de droits du travail notamment. Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a été saisi par les parlementaires lors du contrôle de constitutionnalité a priori, pour les professionnels de santé, la question de la constitutionnalité des articles 12 n'a pas été soulevée. Le Conseil constitutionnel avait la possibilité de relever cela d'office. Il ne l'a pas fait. Et toutes les questions prioritaires de constitutionnalité qui ont été soulevées dans le cadre des litiges ont été rejetées, bloquées par le Conseil d'État notamment. Et voilà. Juste pour vous dire, voilà. Oui, Dr. Omliel, ici on est plus sur une analyse politique, alors respectable, mais plus sur les questions politiques et éthiques que sur les questions techniques. Je reviens sur le sujet. Le défaut d'information aussi, le défaut d'information aussi peut faire encourir à ces, et le mésusage peut faire encourir à ces produits la qualification juridique de produits défectueux, ce qui serait dommage. Donc, je rappelle que le principe c'est l'inviolabilité du corps humain et que l'exception c'est l'intervention médicale. Et je viens maintenant vous lire à quoi on a eu le droit en termes de communication. Je cite ce qui a été publié le 9 juillet 2021 sur le compte Twitter du ministre des Solidarités et de la Santé. Je ne dis pas si lui, je dis sur son compte Twitter. Vaccination Covid-19. Si vous avez des courbatures après le vaccin, pas d'inquiétude, c'est que vous avez trop pédalé. Et on voit une photo de jeunes en train de pédaler avec un pédalo à la surface de l'eau. Je ne sais pas si c'est la mer ou une rivière. Une affiche diffusée sur le site de l'Agence régionale de santé. Oui, le vaccin peut avoir des effets désirables. Voilà. Et je peux vous lister comme ça plein de slogans, d'affiches, de bidouillages publicitaires qui montrent que tout a été fait pour minimiser les effets indésirables et pour embellir le bénéfice et notamment auprès des jeunes. Alors, pour les centres de pharmacovigilance, je connais... Enfin, je n'ai pas fini, monsieur le Président. Je n'ai même pas eu le temps de... Allez-y, mais on a repris à 35, je pense. C'est bien, monsieur le Président. Vous êtes déjà à 20 minutes de temps de parole total, me semble-t-il. Je ne sais pas, mais il y en a qui ont parlé. C'est important ce que j'ai à dire. Je vais aller vite. Allez à l'essentiel, s'il vous plaît. Oui. On a eu des journaux, des fact-checkers qui nous ont dit qu'on ne pouvait déclarer que les effets indésirables graves, inattendus. La loi, le Code santé publique dit qu'on peut se déclarer. J'ai assisté à des obstacles, c'est-à-dire à la demande de professionnels de santé. On a mis en œuvre dans la région Pays-de-Loire une aide à la déclaration pour les professionnels de santé et pour les citoyens, juste pour jouer l'intermédiaire entre le centre pharmacovigilance et entre ces citoyens qui étaient perdus. Attaque frontale par voie de presse du directeur de l'hôpital lui-même, de 119 médecins et pharmaciens par voie de presse qui ont affirmé qu'il n'y a pas de son notification en pharmacovigilance. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé du lien de causalité qui est le nom du problème. Concernant l'ANSM, on a parlé des liens de causalité. Ils vous disent, ils font des analyses observées attendues. Mais en même temps, ils nous disent qu'il y a une sonotification. Donc, comment on peut parler d'observer sur le numérateur observé lorsque l'on utilise la méthode observée attendue, le numérateur est forcément sous-estimé. Donc, c'est une question. J'ai un cas Cholte, un seul cas, qui a conduit à la modification de l'AMM en introduisant un effet indésirable pneumopathie interstitiale soufflikaïnine, un médicament de cardiologie, avec une consultation de la base de données de pharmacovigilance qui est montré 24 cas de 1983 à 2007. 24 cas dont un seul décès suspect avait conduit au rajout de la mention dans la rubrique effet indésirable. Concernant... Essayez d'aller vraiment à une fois dirigée vers la conclusion, sinon, nous n'aurons pas le temps justement de réaliser le contradictoire. Nous avons une troisième intervenante. Dernière, dernière chose, peut-être. Sur le bénéfice risque, je vous invite, M. le Président, à lire ce que M. le ministre des Solidarités et de la Santé en personne a dit lors d'une conférence de presse le 18 février 2021 qu'au 18 février, aucune preuve sur les formes graves, aucun pays européen n'avait apporté les preuves sur une forme grave alors qu'on avait commencé à vacciner deux mois auparavant et regarder le rapport qu'il a versé au Conseil d'État pour justifier le maintien des personnes doublement vaccinées et n'avait pas le droit de sortie des EHPAD. Elles étaient confinées au même titre que les personnes non vaccinées. Quatre arguments. Quand vous lisez ces quatre arguments du ministre dans un mémoire en date du 28 mars 2021 versé auprès du Conseil d'État, vous vous demandez à quoi sert ce vaccin. Et je vous passe sur les contradictions sur le rapport en question. J'ai listé toutes les contradictions des autorités entre elles sur les formes graves et sur la transmission virale. Donc, il n'y a aucune affirmation de ma part. Ce sont que des extraits des autorités officielles. Merci. Et je vais arrêter là. Merci, docteur Mille. Sur le COSF, sur le professeur Fischer, je lui renvoie à la note d'alerte que le COSF avait diffusé et qui a montré des clusters dans les EHPAD et il savait pertinemment. Il parlait en conditionnel et il savait pertinemment. Je peux vous la lire. L'efficacité donnée n'est pas celle qui était diffusée dans les médias. Donc, c'est 35 % au conditionnel. Il savait très bien. Mais en même temps, et je vais arrêter là, ce qui est caractéristique dans cette affaire, vous êtes mathématicien, monsieur le président. La logique, vous savez ce que c'est. Mathématicien et pas épidémiologue. Oui, mais la logique vous connaissez. On ne peut pas relever toutes ces insuffisances et on ne peut pas se prévaloir de ces contradictions, c'est-à-dire relever que le vaccin, il y a des clusters, il y a des insuffisances, etc. Et dans la conclusion, on prend la conclusion inverse. C'est-à-dire qu'on peut continuer de vacciner et on peut surtout, et surtout, on peut obliger les gens, on ne peut pas obliger les gens à se vacciner. Merci, docteur Mille. Pour cette... Merci, docteur Mille. Dernière mesure, je pense que l'obligation vaccinale, il faudra l'arrêter au plus vite. Merci, docteur Mille. Merci, monsieur le Président. Merci pour cette présentation avec de nombreux arguments et de nombreuses citations de rapports et autres. Et évidemment, à cette audition, il y a des compléments qui peuvent être des questions écrites, des dossiers écrits, autres, et tout a été effectivement transmis aux rapporteurs qui s'occuperont aussi de l'instruction. Alors, continuons. Je passe tout de suite la parole au docteur Aure Solnier, virologue indépendante, pour un exposé qui sera le plus concis possible. Je ne vous donne pas de... Je fais confiance à votre bonne volonté pour aller droit au but. C'est toujours aux femmes qu'on demande ça. C'est du vécu. Je vous remercie, monsieur le Président. Mesdames, messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs les députés, j'ai quelques diapositives à présenter. Je sais que j'ai un... Non, ça va être rapide, vous allez voir. Donc, du coup, je vais balayer assez rapidement pour respecter mon temps de parole qui est de 5 minutes. Du coup, je vais commencer par parler. Alors, est-ce que ça fonctionne quand je passe les diapos ? Oui. Simplement, c'est d'introduction pour vous dire que je parle en mon nom propre et je vais commencer par vous parler de l'impact socio-économique de la tolérance des vaccins COVID en mentionnant dans un premier temps l'absentéisme post-vaccinal qui s'étend de un jour à plus de trois jours du fait de l'incapacité à travailler et qui concerne 20 % de la population générale et jusqu'à 37 % sur du personnel de santé, enfin, du personnel hospitalier. Et on observe que la réactogénicité est plus élevée sur les sujets les moins à risque de COVID grave. Concernant le recueil des événements indésirables en France, il est basé sur du déclaratif. Donc, c'est un dispositif passif. C'est la même chose en Europe et aux USA. Aux USA, cependant, on a un recueil qui est également actif sur un suivi de quasiment 8 millions d'individus. En France, 25 % des événements indésirables sont graves, qu'on peut mettre en regard de 6 % pour un vaccin grippal. Et lorsqu'on compile les données qui sont dans les rapports spécifiques publiés par la NSM au 28 avril 2022, et j'ai porté tout le détail dans les diapositives en annexe, si vous le souhaitez, on observe un effet indésirable grave toutes les 1 434 vaccinations COVID, un décès tous les 28 000 3 300 vaccinations COVID qu'on pourrait mettre en parallèle avec la grippe, c'est-à-dire 1 sur 660 000 et une hospitalisation toutes les 4 430 vaccinations COVID et pour la grippe, c'est 1 sur 120 000. On peut mettre ces hospitalisations en regard de l'Europe, une hospitalisation tous les 2 651 et aux Etats-Unis avec ce fameux système de recueil actif qui s'appelle V-Safe, une hospitalisation toutes les 2 600, 764 pour la dose 2 qui s'ajoute à 1 sur 3 573 pour la première dose. Certains auteurs, pour mieux qualifier les événements post-vaccinaux, ont comparé les vaccins COVID et grippe et ils ont travaillé un nombre équivalent de vaccinés. Vous sont portés ici les chiffres du vaccin Pfizer avec les événements les plus marquants. C'est l'histoire du risque relatif, c'est ça ? Donc, on aboutit à un risque relatif, c'est-à-dire que... Tout à fait, c'est ce qui est... pour revenir à un risque par individu puisque le nombre de populations n'est pas le même. C'est ça ? Donc, du coup, sous-enporté les 5 catégories principales, pareil, vous avez le détail en annexe, et pour montrer ici que le risque relatif qui vous sont notés à côté des différentes typologies pour Eudra Vigilance et VAERS sont importants entre le vaccin ARNM et les vaccins antigrippaux et qu'on va de risque relatif de x28 à x926 en fonction des catégories. Si on s'intéresse au myopéricardite dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui, on voit que cet événement indésirable grave a été signalé par la FDA dès la mi-août 2021 avec une incidence de myopéricardite 20 à 40 fois supérieure à celle attendue en population générale, principalement pour les jeunes hommes. Chez les 18-24 ans, on a une myopéricardite sur 3 500 vaccinés Covid sur la base canadienne qui est vraiment très intéressante puisqu'elle est stratifiée par âge et par dose et qu'elle couvre toute la durée de la vaccination, c'est-à-dire les 17 mois de la vaccination. Pour le VAERS aux Etats-Unis, on a une étude qui montre que les 12-15 ans sans comorbidité, c'est une myopéricardite sur 6 000 vaccinés, ce qui est largement supérieur au taux d'hospitalisation pour Covid qui est de 1 sur 16 000. On a observé également des signals proches sur les vaccins Pfizer et Moderna, alors qu'aujourd'hui, seul ce dernier est suspendu pour les moins de 30 ans et également observé que des lésions cardiaques persistantes étaient observées chez les adolescents qui étaient suivis plusieurs mois après cet événement grave. Concernant la mortalité toute cause, on a des signaux à suivre et à investiguer. On a eu une étude observationnelle qui montre une association entre les appels pour les arrêts cardiaques des syndromes coronariens aigus chez les 16-39 ans et le déploiement de la vaccination de Covid en Israël et non pas l'infection. Donc ça, c'est une étude qui est observationnelle et critiquable et qui mériterait d'être investiguée plus avant. Excusez-moi. En revanche... C'est ce que vous avez dit. Je vous coupe pour qu'on ait vraiment des... Et non pas l'infection, c'est-à-dire que... Ils n'ont pas montré une association avec l'infection alors qu'ils montrent une association avec le déploiement de la vaccination. D'accord. Très bien. Merci. Voilà. En revanche, c'est ce que je vous disais, il y a une autre étude intéressante qui est une étude danoise qui, elle, s'appuie sur les essais à haut niveau de preuve, donc les essais RCT randomisés contrôlés et qui montrent que les vaccins ARNM n'ont pas été associés à une réduction de risque global de la mortalité de toute cause et ce, du fait, selon les auteurs, des décès de cause cardiovasculaire. Et donc là, je conclue. À court terme, du coup, on voit que les vaccins Covid ont des effets immédiats impactants avec un absentéisme qui est important. On a vu également la pertinence du recueil actif des effets indésirables, mais également, il serait intéressant de vous montrer l'intérêt de ce recueil actif sur le suivi des effets indésirables et c'est à la diapositive 11. À moyen terme, on voit que les vaccins Covid représentent une proportion inédite d'effets indésirables graves. Et là, on peut du fait notamment des attestés par le nombre d'hospitalisations observées en France qui est de plus de 12 000 personnes, ce qui représente une multiplication fois 25 par rapport à la grippe, par exemple. On observe un rapport de risque élevé par rapport au vaccin grippo. Il y a des signaux à suivre. On a donné l'exemple de la cardio toxicité de l'ARNM vaccinale et de sa formulation. On aurait pu évoquer la neurotoxicité ou d'autres choses concernant le long terme. Les effets à long terme ne sont actuellement pas documentés dans les essais cliniques à disposition, mais on s'interroge notamment sur l'impact de la stimulation répétée du système immunitaire par les différents rappels vaccinaux. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vous remercie de votre attention. Je vous montre juste les annexes. La bibliographie qui est documentée ici. La synthèse de toutes les données de la NSM ici. Ça, c'est la comparaison VAER-Cedra-Vigilance. Vous avez toutes les datas qui sont compilées. Et enfin, l'intérêt aussi du système VSAFE pour le suivi et pour le niveau d'information que ça peut donner, notamment les téléconsultations, les passages aux hôpitaux. C'est quand même 1 sur 340. Les passages aux urgences et ça n'est qu'une coupure de ce qui est dans l'article. C'est extrêmement documenté et ça montre le niveau d'information qui peut être apporté. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais juste rajouter puisque je n'ai pas pensé à mentionner mes liens d'intérêt. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt avec ce travail. et je remercie aussi les contributeurs qui m'ont aidé à faire cette analyse. Je vous remercie. Merci. Docteur Solnier, félicitations pour votre concision, pour le coup, très impressionnante. Oui, c'est peut-être industrielle aussi qui parle. C'est mérité, je crois. Ce n'est de la pauvreté. Oui, merci beaucoup. Donc, on va laisser l'échange contradictoire se faire. Moi, je voulais quand même pointer un des sujets qui est quand même la question du rapport bénéfice-risque individuel à rapporter au rapport bénéfice-risque collectif. Et est-ce que ce n'est pas sur ce sujet tout particulièrement qui est un peu le nœud du système et de tout ce qui se passe ? Est-ce que ce n'est pas sur ce sujet particulièrement qu'on aurait dû ou qu'on devrait faire plus oeuvre de pédagogie ? Parce que je sais, c'est très compliqué, mais le rapport bénéfice-risque individuel n'est pas forcément quelque chose d'intuitif vis-à-vis du rapport bénéfice-risque collectif. Et en ce qui concerne les enfants, en tout cas, clairement, ces deux sujets ont été mis en balance. Donc, je... Voilà, je vous soumets cette question et ce sujet. Parce que quand on parle de rapport bénéfice-risque, finalement, on parle de tout un tas de choses et on ne parle pas toujours de la même chose et que l'ambiguïté vient de cette question. Et puis, pour revenir sur ce que vous avez présenté, madame, qui est très bien présentée, on montre le risque relatif de deux vaccins. il eût été indispensable pour ce fameux rapport bénéfice-risque de montrer le risque relatif entre la grippe et la COVID-19 et dans ces dimensions de variant, puisqu'en réalité, le bénéfice et le risque se calculent par rapport au risque de la maladie elle-même. Donc, est-ce que ces travaux-là ont été faits ou est-ce que vous pensez que ces éléments sont accessibles ? On doit sans doute pouvoir documenter cette question. Ce qui est certain, c'est qu'avant de parler de bénéfice-risque, l'idée, c'était de vous comparer les risques et d'espérer améliorer le risque qui est actuellement observé, qui est assez important. On est entre les vaccins, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un vaccin qui est très bien connu avec un tropisme qui est comparable et un vaccin qui est nouveau, qui est peu éprouvé avec un procédé moins bien maîtrisé. Non, mais ce n'est pas une partie de l'élément d'arbitrage pour les qualités publiques. Oui, tout à fait. Disons que je me suis focalisée sur le risque. Du coup, je ne peux pas vous répondre sur la partie bénéfice, mais c'est des choses qu'on peut documenter, évidemment. Merci bien. Merci. Continuons. le contradictoire et dans tout de suite la parole au professeur Alain Fischer. Merci. Quelques minutes. Je voudrais juste remarquer sur les trois interventions. Si on suit les trois interventions que nous avons entendues, en gros, les responsables des autorités sanitaires de tous les pays européens, des États-Unis, du Canada, de l'Australie, sont des gens qui sont... Vous me permettez de continuer. Est-ce que je peux... Laissez, s'il vous plaît. La parole est à professeur Fischer, s'il vous plaît. Ne pas m'interrompre. Sinon, je peux aussi parler d'autre chose. D'accord. Absolument. Bien. Donc, dans les différents pays riches qui ont la chance de disposer de vaccins, où il n'y a pas eu, comme dans d'autres pays, des manifestations pour obtenir des vaccins qu'ils n'avaient pas, eh bien, ces différents pays où peu ou prou menaient la même politique avec des nuances et on peut en discuter. Elles sont très intéressantes, ces nuances. Mais globalement, ils ont mené la même politique, c'est-à-dire utiliser les vaccins disponibles tout d'abord pour les personnes prioritaires, tant que c'était... qu'il n'y avait pas de quoi vacciner toute la population et ensuite de proposer la généralisation de la vaccination, y compris aux adolescents, y compris aux enfants. Tous les pays, toute l'Europe occidentale, toute l'Amérique du Nord, l'Australie, le Japon, enfin, on pourrait continuer comme ça. Donc, moi, je veux bien que tout le monde se trompe ou que tout le monde est criminel à l'extrême limite si on pousse le raisonnement. Mais je pense que ça amène à réfléchir et ça suggère qu'il y ait quand même derrière tous ces pays des experts qui connaissent un tout petit peu la vaccination, qui connaissent la santé publique, qui connaissent l'épidémiologie et qui ont apporté des bases concordantes pour proposer cette politique qui a été mise en oeuvre dans tous ces pays avec succès en termes de protection et de protection. Ça, c'est une remarque générale qui a trait, à mon avis, aux trois présentations. Je voudrais peut-être revenir plus particulièrement sur celle de M. Alla. Il y a quelques points que j'ai notés. Il n'y a pas le temps de tout... Je ne peux que m'inscrire en faux sur un certain nombre de ces affirmations. La première, il dit la communication à l'égard des effets indésirables a été non loyale. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En l'occurrence, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une communication, au contraire, extrêmement rapide, complète et peut-être, d'une certaine façon, je l'ai dit, contre-productive sur tous les effets secondaires indiscutables. Et ceci, donc, encore une fois, malheureusement, je ne regrette pas qu'il en ait été ainsi, mais a rendu un vaccin inopérant en France, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays. Mais je ne vois pas en quoi elle a été non loyale puisqu'on ne peut pas être plus transparent et rapide que ce qui a été fait ou puisque l'expression publique a été faite dans les heures ou les jours qui suivaient les observations. Pardon. Moi, j'ai un chat dans la gorge, mais ce n'est pas très grave. Ça arrive à tout le monde. La deuxième est de dire que la campagne de vaccination a cherché à privilégier systématiquement la vaccination générale aux dépens des personnes fragiles. Je suis désolé de dire que c'est absolument faux. Du 27 décembre 2020, premier jour de vaccination jusqu'à la fin mai 2021, c'est-à-dire que ça fait cinq mois si je compte bien. Merci beaucoup. La vaccination a été réservée selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé, les nôtres, etc. Peu importe. Aux personnes fragiles, en commençant par les plus fragiles et plus âgées, les personnes d'un EHPAD et puis en décroissant progressivement. Il y a même d'emblée, dès janvier, il a été mis en place la vaccination des personnes les plus vulnérables, immunodéprimées, etc. Donc, c'est juste faux de dire qu'on a privilégié la vaccination de la population en général. Ce n'est qu'au mois de fin mai, alors qu'une fraction importante des personnes à risque avait déjà été vaccinées, qu'a été entrepris une vaccination générale, fondée sur des observations liées aux essais cliniques et aussi des études en vie réelle d'autres pays, montrant qu'il y avait un risque, même s'il était infiniment plus faible, pour la population générale à contracter la maladie. Et deuxièmement, parce que je l'ai déjà dit, mais je me permets de le répéter, et c'était encore plus fort en 2021 qu'aujourd'hui, parce que les virus de l'époque étaient moins transmissibles, il y avait un effet de protection collective, même si on n'a pas atteint, bien sûr, une immunité collective, mais en vaccinant des jeunes de 30 ans ou de 40 ans ou de 20 ans, peu importe, ou des ados, on a aussi protégé leurs grands-parents ou leur, je ne sais pas, quelqu'un qui a une transplantation rénale dans leur environnement. Donc, je m'inscris en faux contre ce point. Et ensuite, je fais remarquer que pour les populations à risque, les résultats sont parfois insuffisants, c'est clair, on n'est pas, il eût été mieux que plus de 80, il y a 10% de personnes de plus de 80 ans qui n'ont pas été vaccinées, c'est un échec relatif, on peut quand même faire remarquer que 90% l'ont été, mais c'est vrai que c'est un échec, néanmoins, enfin relatif, néanmoins, la grande majorité des personnes fragiles ont été vaccinées, plus de 90% dans les données de la CNAM le montrent atteints de maladies chroniques, ça avait beaucoup de monde en France, 17 millions de personnes ont été complètement vaccinées, il y a une lacune pour les malades dialysés où il y a eu une difficulté indiscutable, mais enfin, l'immense majorité des personnes à risque ont été vaccinées et continuent heureusement d'être vaccinées et cela inclut, ça a été la toute première priorité, chacun s'en rappelle, la vaccination des personnes en EHPAD qui n'était pas quelque chose à mettre en route de façon simple. Donc, troisième point où je suis, je suis un peu étonné des propos concernant les enfants et les adolescents où en gros, on a dit, on a inventé une justification à cette vaccination parce qu'on voulait à tout prix mettre en avant l'immunité collective qui était un argument mais certainement pas l'argument numéro un. Il y a deux arguments qui ont été mis en avant, un qui a été évoqué mais à rebours qui est la protection contre les conséquences de l'absence de scolarité et les risques d'isolement des enfants grâce à la vaccination. Je suis assez étonné d'entendre que c'est la vaccination qui a entraîné les problèmes de santé mentale des enfants. D'abord parce que pour les moins de 11 ans, ils ne sont toujours pas vaccinés. Donc, le problème de santé mentale, ce n'est sûrement pas la vaccination qui les a engendrés. Et d'autre part, on sait que pendant la première phase de confinement, donc bien avant la vaccination, le taux d'augmentation de suicide, de tentative de suicide des adolescents, tous les pédiatres de tous les hôpitaux de France l'ont dit, a augmenté considérablement. Ce n'est pas la vaccination qui a entraîné les troubles mentaux des enfants, des adolescents, c'est l'isolement et les conditions de vie de ces enfants, notamment de ceux les plus défavorisés. Donc, la vaccination pouvait, je ne sais pas que c'était parfait, mais était une mesure raisonnable à proposer. Et puis, surtout, M. Alla, vous oubliez complètement le fait que même si c'est un risque faible, il y a des enfants qui font des formes graves. Il y a 1000 enfants en France qui ont été hospitalisés pour ce qu'on appelle le syndrome PIMS, qui est une pathologie inflammatoire propre aux enfants. Heureusement, il n'y en a qu'un seul qui est décédé, mais c'est déjà un de trop. Et ces 1000 cas impliquent des enfants à une période où la vaccination existe. Et on peut regretter qu'il n'ait pas été vacciné, ce qui aurait évité des hospitalisations, des séjours en réanimation, voire peut-être des séquelles. Donc, il y a, évidemment, il est beaucoup plus faible que pour les adultes et a fortiori les personnes âgées, mais il y a un bénéfice individuel direct pour les enfants qui justifiaient cette vaccination. Malheureusement, la Société française de pédiatrie n'a pas suivi de façon adéquat de cela. Je le regrette, mais on constate que dans les pays voisins, la vaccination des enfants s'est déroulée, continue de se dérouler et cela se passe bien. Quatrième point, la stratégie de la peur pour la communication fondée sur l'exagération des risques, d'un côté, la minimisation des effets secondaires. Honnêtement, je ne peux pas laisser passer ça. On a des données, des centaines de publications scientifiques sérieuses sur les essais cliniques, les études observationnelles, les études négatives qu'est ce contrôle que j'ai mentionné tout à l'heure, qui toutes, dans de nombreux pays, différentes classes d'âge, en stratifiant comme vous le souhaitez, par âge, par risque de morbidité, etc., qui démontrent l'efficacité de la vaccination. Évidemment, elle est plus forte chez des personnes particulièrement à risque, mais elle existe dans toutes les classes d'âge. Je n'y reviens pas et il n'y a pas eu non plus à l'inverse de minimisation des effets secondaires. Donc, je suis un peu étonné qu'un collègue universitaire, je suis également universitaire, je fais également de la recherche, je connais un peu l'immunologie et je suis pédiatre pour ce qui est de la situation des enfants, évoque ce genre de choses. Il a été évoqué le fait que 4 à 20 % des patients qui ont développé des myocardites post-vaccination ont été en réanimation. Je n'ai jamais vu ces chiffres. Je pense que c'est très inférieur. Effectivement, elles sont dans l'immense de l'immense majorité des cas bénins. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Je ne suis pas sûr que j'ai envie de continuer parce que c'est le même, ça continue après de la même façon avec le, juste là où j'ai été mis en cause personnellement quand même, parce que je pense que dans ce cas-là, je réagis. Monsieur Oumnil, vous m'avez mis en cause à deux reprises, donc je réponds. Oui, le cas, je réponds, si vous permettez, vous indiquant qu'on a vacciné les populations sans leur demander leur avis. Je pense, je crois que c'était à propos des immunodéprimés. Je peux parler. Merci. C'est juste totalement faux. Ces personnes, aucune personne n'a été vaccinée de force. Déjà, ça serait assez difficile. On leur a demandé. Je vous suggère d'entrer en contact avec les associations de malades atteints d'influence rénale, transplantation rénale, maladies auto-immunes et de cancer, de lymphome. Ce n'est pas tout à fait le discours qui tienne. Ils disent le discours inverse. On n'a pas été assez sollicité encore, même si beaucoup d'entre eux ont été vaccinés. Ils disent parfois on a eu du mal à obtenir une réponse des médecins en faveur de la vaccination. C'est juste exactement le contraire de ce que vous avez prétendu. Et le dernier point, je m'arrêterai là, je ne veux pas évoquer tous les autres points qui sont inexactes, mais ce serait trop long. Vous faites allusion à une note où on parle des cas de clusters en EHPAD. Ce n'est pas parce qu'il y a des cas de clusters que la vaccination est inefficace. Personne n'a jamais prétendu que la vaccination est efficace à 100%. Mais à nouveau, la littérature est riche de dizaines de papiers qui montrent que la vaccination, et c'était une bonne nouvelle, d'ailleurs, on craignait qu'il n'en soit pas ainsi avant le début de la campagne vaccinale, mais que la vaccination est efficace et protège les personnes très âgées contre les formes graves de la maladie. Et enfin, tout dernier point, je ne peux pas être trop long, madame Saunier. Je pense que quand dans eux, il y a événement et un événement, ce n'est pas un effet. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention. C'est toute la discussion et je pense que peut-être vous y reviendrez tout à l'heure, tantale Christelle. Excusez-moi, n'importe quoi. Christelle, ce n'est pas grave. Si je puis intervenir. Entre événement et effet, il y a une grande différence. Si on fait, si on suit vos chiffres, on arrive à des chiffres absolument astronomiques d'hospitalisation et de décès liés à la vaccination. qui ne tiennent pas la route ni en France, ni dans le monde. Je suis désolé. Je m'arrête là. Merci beaucoup, professeur. On a bien compris que vous aviez partir dans quelques minutes. La sénatrice Florence Lassarade. Oui, merci. Je vous remercie quand même à tous pour la qualité de vos contributions. Et je pense que dans une période où l'épidémie a ralenti, où on est peut-être à la veille d'un autre épisode, mais notre rôle était aussi d'essayer d'apporter un peu de recul. Et je pense que ce qui est important dans tout ce que vous avez dit les uns et les autres, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger avec l'œil d'aujourd'hui où on est sorti d'une période vraiment critique des faits qui se sont passés il y a deux ans ou il y a 18 mois. Il y a quand même aussi une notion de temporalité qui doit intervenir. pour ce qui est de l'enfant, on n'est pas tous même pédiatres et je suis pédiatre forcément d'accord avec tout ce que vous avez proposé. Mais moi, j'entends des arguments de quelqu'un qui est confronté tous les jours à des pathologies très graves, à des malades qu'il faut malgré tout protéger. Les plus fragiles d'entre nous sont pénalisés par actuellement l'arrêt du port du masque. On est content de ne plus porter le masque. mais la vaccination c'est un des éléments de protection. On a progressé dans le diagnostic par exemple du PIMS dont vous parliez qui permet à tout pédiatre maintenant d'être alerté même un médecin généraliste sur les symptômes qui fait qu'il n'y a plus eu de décès par PIMS. Donc je pense que tous les aspects de la question ont progressé. Mais nous, notre sujet c'était vraiment les effets secondaires y compris les effets relativement mineurs qui ne conduisent pas forcément à un décès et à une hospitalisation mais nous avions quand même à cœur de mettre en évidence tout ça. Et je pense qu'il ne s'agit ici de condamner personne mais par contre un échange tel qu'on vient de l'avoir je pense que ça peut aider à faire progresser les choses. Je vous en remercie. Attendez, d'abord on va le faire dans l'ordre. D'abord les... Alors sauf que qui... pour vérifier qui a une obligation de départ donc 17h30 on a bien noté Alain Fischer les autres pouvaient rester un peu plus longtemps un petit peu plus longtemps mais pas beaucoup. Alors nous pouvons organiser une mais vraiment un élément très rapide donc je vais redonner la parole au docteur Oumlil au docteur Solnier pour une très rapide je parle ici de deux trois phrases pour répondre et puis une conclusion aussi de façon à on va dire arriver vers une vers une clôture de débat en ce qui concerne le contradictoire impliquant le professeur Fischer. Excusez-moi si c'est possible si je répondrai bien François Allard. Professeur Allard aussi pareil deux trois phrases. Déjà le professeur Fischer lorsque je critique ce que vous dites c'est pas une attaque personnelle c'est un débat d'idées donc je reste sur les idées. Justement pas c'est ça le problème c'est qu'on est... Attendez attendez je suis sur les faits je suis pas contre attendez 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 lorsque vous dites que tout le monde a vacciné donc le produit est bon. Je vous rappelle que les critères d'évaluation d'un médicament ne dépendent pas d'une célébrité médicale ne dépendent pas de la pluralité des utilisateurs je vous renvoie à l'affaire Vioxx qui a été mis je pourrais vous rappeler l'affaire Vioxx l'affaire Thalidomide l'affaire Distilben et les exemples ne manquent pas pour les plus de 75 ans je vous invite à lire ce qu'avait publié la haute autorité de santé le 23 décembre 2020 elle nous dit clairement qu'il n'y avait pas assez de données pour trancher c'est la haute autorité de santé c'est pas moi qui le dit vous dites qu'il n'y avait pas d'obligation je suis désolé mais je sais pas dans quelle vie moi personnellement je vois que des gens obligés quasiment la plupart en tout cas un pass vaccinal puis sanitaire puis vaccinal pour aller manger un sandwich pour aller faire du football l'enfant que l'enfant en question dont je vous ai parlé qui avait perdu la vue il s'est vacciné pour continuer de jouer au football l'obligation pour les professionnels de santé ça j'en parle pas le cluster je suis désolé mais le seul critère juridique qui permet d'imposer à une population une obligation c'est si le vaccin permet d'empêcher la transmission virale si c'est uniquement une protection personnelle contre les formes graves notamment à supposer que cette protection soit démontrée juridiquement c'est impossible je vous renvoie si vous pouvez conclure sur la réponse s'il vous plaît alors pour les enfants les enfants je suis désolé vous reprenez l'autorisation de mise sur le marché en décembre 2021 moi je l'ai consulté c'est écrit comme ça population pédiatrique l'agence européenne du médicament a différé l'obligation de présenter les résultats des études et dans la ligne suivante on autorise quand même donc il faudra qu'on m'explique comment on peut autoriser un produit alors que les résultats des études ne sont pas entre les mains de l'agence européenne du médicament bien entendu merci monsieur Mlil madame Saulnier oui je vous remercie moi j'avais enfin je veux juste revenir sur le fait que ce soit certes une contradiction mais c'est surtout une contribution donc l'idée c'est quand même que la discussion soit positive je suis intervenue sur principalement les risques et pas effectivement le bénéfice mais voilà c'est le risque que j'ai souhaité mettre en valeur aujourd'hui il est évident que la vaccination est un outil indéniable de santé publique donc c'est pas du tout ça qui est à remettre en cause ici j'ai suffisamment travaillé dans l'industrie de la vaccination pour tenir cette position facilement donc finalement quand on aura des risques qui sont acceptables on sera quand même beaucoup plus à l'aise pour parler de bénéfice risque par rapport à la maladie et ça ça doit être étudié par tranche d'âge par dose et faire quelque chose qui soit ajusté à l'individu en fait parce que pour certaines tranches d'âge et certaines populations on a des risques qui sont supérieurs aux bénéfices merci madame Solnier professeure Allah et je tiens quand même à préciser que les événements enfin voilà les tableaux qu'on a effectués sont imputés puisqu'ils sont présentés comme des effets indésirables par l'ANSM donc on a fait que reporter les chiffres de l'ANSM et si tel n'était pas le cas de toute façon on a parlé de décès et d'hospitalisation ces chiffres sont en cohérence sur les différentes bases de données et je pense que quand on en est à l'hospitalisation et à des déclarations d'événements dans le cadre d'un hôpital c'est que la gravité est bien présente donc voilà je voulais juste revenir sur la caractérisation de l'événement c'est important alors attendez on a bien noté votre remarque monsieur Umlil professeur Allah oui mais merci de me redonner la parole donc j'essaierai d'être plus bref que tout à l'heure j'ai bien compris le message donc sur deux trois points quand même soulevés par monsieur Fischer d'une part sur la stratégie de vaccination collective versus personnes à risque enfin les faits sont têtus nous avons le paradoxe en France d'avoir une meilleure couverture vaccinale chez les adultes jeunes que chez les plus de 80 ans d'avoir la pire en Europe de l'Ouest tous les pays européens d'Europe de l'Ouest sont entre 95 et 100% de personnes de plus de 80 ans vaccinées nous on a oscillé entre 85 et aujourd'hui 90% donc on est on est un échec relatif donc on peut se dire vers un moitié plein on a 90% vaccinés mais on a toujours beaucoup beaucoup de personnes fragiles y compris socialement aussi en SDF et autres personnes vulnérables socialement qui ne sont pas vaccinés et qui sont à fort risque d'être infectés et qui sont à fort risque de formes graves et ce qui a contribué à plusieurs dizaines de décès par jour encore aujourd'hui en mai 2022 donc les faits sont têtus la stratégie globale n'a pas permis de protéger de façon optimale les personnes les plus fragiles mais c'est lié aux leviers aussi et à la façon de les mettre en oeuvre deuxième point sur pourquoi vacciner les enfants et l'immunité collective c'était quand même un argument et le premier argument mis en avant je me permets de reciter monsieur Fischer en mai 2021 j'ouvre les guillemets faute d'adultes en nombre suffisant il va falloir vacciner les enfants fermez les guillemets donc c'était quand même un argument c'est une citation tronquée je suis désolé pardon on va répondre juste après je vous enverrai le lien et chacun jugera et enfin troisième troisième élément sur l'évolution de la santé mentale des français donc effectivement et d'ailleurs c'est ce que j'ai dit c'est pas le vaccin bien sûr lui-même c'est la stratégie globale incluant la communication qui a contribué à cette évolution de la santé mentale qui était la communication globale sur la crise c'est qu'il a fallu communiquer sur le vaccin mais avant on a communiqué pour faire accepter confinement, couvre-feu et autres mesures de restrictions et quand on voit l'évolution de la santé mentale des français liée à la communication et aussi aux mesures comme vous l'avez souligné le fermeture des écoles le confinement etc malheureusement la stratégie de la peur est un des principaux déterminants et quand on interroge on a un travail en cours d'ailleurs avec des jeunes suicidants c'est un des arguments principaux c'est un des motifs extrêmement forts d'anxiété des jeunes et pouvant entraîner des comportements on parle beaucoup des suicides mais aussi d'anorexie mentale etc chez les très jeunes chez les 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans et le choix de la communication par la peur faire peur sur les risques professeur si vous pouvez conclure à des conséquences voilà c'était tout je vous remercie merci 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 professeur à la professeur Fischer non juste je réagis au moins vous m'avez cité de façon tronquée ce qui n'est pas complètement honnête j'ai toujours mis en avant les trois arguments en commençant par l'argument du bénéfice individuel sur les PIMS et aussi sur les formes aigües des enfants fragiles donc je vous demande de rectifier et à l'instant je l'arrêterai là parce que après la discussion comme toujours dans ces cas là devient circulaire entre discussions qui sont une analyse critique des faits versus des opinions je suis désolé de le dire mais on est là dedans c'est que en ce qui concerne les problèmes mentaux des enfants ils sont apparus au moment du confinement qui s'est passé un an avant la vaccination donc parler de la vaccination là dedans je suis désolé je vais être un peu fort c'est la malhonnêteté intellectuelle je ne dis pas que ce qui n'existait pas avant c'est ce que je viens de dire c'est l'ensemble de la communication depuis le début de la crise et regarder les chiffres de la semaine dernière nous avons nous devons nous devons clore cet échange avec le professeur Fischer c'est très important c'est très important sur le mot loyal s'il vous plaît il ne peut pas partir sans que je vous donne la définition légale parce qu'il s'est interrogé sur le mot loyal professeur docteur humlil nous ferons je ferai je m'engage moi-même à faire l'aller-retour par écrit sur les questions sur votre question concernant la non-loyauté sur le mot loyal ce que ça veut dire en droit ça veut dire qu'il ne faut pas minimiser ni maximiser les risques et pareil pour le bénéfice docteur docteur je m'engage je m'engage à m'occuper de faire l'aller-retour au niveau de la au niveau de la transmission et je vous remercie pour je vous remercie pour la question et la précision il est important professeur Fischer nous vous remercions pour votre disponibilité au-delà de l'heure qui était prévue et je vais nous continuons un petit moment je vais passer la ah est-ce que les rapportrices souhaitent intervenir sénatrice nous saluons la sénatrice Florence Lassarad qui a accompli sur cette mission une quantité extraordinaire de travail ainsi que sur la précédente et qui ne se doutait sans doute pas de à quel point l'engagement allait être extraordinaire merci chers collègues et intervention de Sénat de la pauvreté non c'est ok sinon on continue on continue dans le contradictoire quelques moments et peut-être que le docteur Christelle Ratigny Carboneil ou le docteur Annie-Pierre Jonville-Bérat souhaitent intervenir à leur tour merci beaucoup monsieur le président je laisserai aussi évidemment la parole au docteur Jonville-Bérat juste quelques éléments notamment sur le sujet de la minimisation en effet des effets indésirables et d'une communication qui en tout cas a été indiquée je crois notamment par par François là comme je ne reviens pas sur le sujet non loyal mais non non pleinement transparente je voudrais juste revenir sur le dispositif qui a été mis en place dès le tout début de la mise en place en effet de la campagne de vaccination qui a d'abord concerné comme cela a été indiqué par le professeur Fischer les personnes fragiles dès le départ dès la première vaccination qui de mémoire a eu lieu le 27 décembre 2020 le premier cas de vaccination il y a eu donc un dispositif renforcé à la fois de pharmacovigilance mais également de pharmacoépidémiologie et en effet mes collègues des CRPV pourront revenir dessus notamment aussi sur le sujet des ressources humaines puisque je crois que ça a été une question qui a été posée qui a permis en effet évidemment d'analyser l'ensemble des cas mais qu'il y ait une communication en temps réel donc avec une communication en effet donc de manière quasiment toutes les semaines au tout début ensuite en effet tous les 15 jours et donc nous avons toujours un rythme donc de communication régulière et récurrente sur l'ensemble des effets indésirables qui sont signalés analysés traités en effet par les CRPV et ensuite discutés au sein de comités de suivi qui se tiennent en effet de manière régulière on est à peu près à plus d'une quarantaine de communication et avec un dispositif en effet de communication qui permet d'avoir de donner accès à la fois aux professionnels de santé et au grand public il y a toujours des efforts évidemment de connaissance notamment du site de l'ANSM même si nous sommes en effet nous essayons évidemment d'être le plus actifs possible y compris en termes de relais sur les réseaux sociaux mais avec une granularité de l'information permettant d'avoir un accès selon les souhaits des personnes qui consultent en effet ces informations et nos documents à la fois avec des points d'information synthétiques des fiches de synthèse en effet qui permettent d'avoir des éléments plus détaillés mais pour autant dans un format assez ramassé et puis ensuite comme cela a déjà été indiqué par mes collègues des CRPV les rapports complets sur l'ensemble des effets indésirables par vaccin et donc c'est dans ce cadre-là et cette communication et ce dispositif en effet inédit de surveillance mais surtout de communication extrêmement importante également aussi nous avons mobilisé et c'est important avec les professionnels de santé avec les usagers et les associations de patients des webinaires de manière extrêmement large retransmis aussi sur notre chaîne YouTube qui permet de faire connaître évidemment ces éléments d'information et de pouvoir aller également aussi plus en détail et on voit bien et je le vois en effet dans les échanges que l'on a et avec notamment la deuxième table ronde on a un sujet et cela et je crois que Madame la rapporteure vous l'avez indiqué la communication est le nœud évidemment du sujet c'est évidemment très important il y a eu des efforts considérables qui ont été mobilisés mais nous sommes encore sur le chemin je partage complètement une notion de pédagogie de communication d'information sur ce que l'on voilà ce que l'on connaît sur ce qu'il y a évidemment encore à apprendre et cette transparence juste pour revenir sur quelques éléments et après je passe la parole à Madame au docteur Jean-Philippe Berra sur le sujet notamment je crois que c'est le docteur Oumlil qui le mentionnait sur les je suis désolée je vous tourne le dos mais voilà c'est pas complètement simple sur le sujet en effet des différentes possibles compositions notamment du vaccin Pfizer je tiens à préciser que la composition depuis la même est identique ce qu'il y a aujourd'hui nous avons plusieurs conditionnements du vaccin Pfizer au tout départ il y a eu des vaccins donc avec donc à diluer donc ensuite nous avons une préparation prête à l'emploi et nous avons en effet une forme également pour l'enfant et donc ce qui existe en effet et ce qui est mis en ligne et vous avez indiqué la date depuis le 26 avril 2022 qui correspond à la mise en ligne des éléments sur le site de l'agence européenne du médicament puisque je rappelle que ce sont des AMM qui sont des AMM centralisées avec une mobilisation importante des agences sanitaires mais c'est une AMM centralisée de la commission européenne donc nous attendons y compris réglementairement la mise à disposition de CRCP et notice au niveau de la commission européenne pour que cela puisse être relayé au niveau national et donc on a bien trois présentations une présentation pour dilution une présentation prête à l'emploi et une présentation pour l'enfant avec des durées de conservation qui sont différentes et ce sont là en effet les différences eu égard pour limiter le risque en effet d'erreurs médicamenteuses qu'il pourrait y avoir pour les professionnels de santé entre ces différents flacons il y a des bouchons violets des bouchons gris donc violets et gris en effet il y a eu toute une communication qui a été réalisée en effet par l'ANSM en lien évidemment avec l'ensemble des acteurs concernés avec des visuels pour bien rappeler les différents en effet flacons et là évidemment pour éviter au maximum ces erreurs donc ça c'est un point évidemment important sur le deuxième point aussi où l'ANSM a été mentionné directement par le docteur Oumlil sur le sujet en effet du procédé de fabrication et des questions j'ai je vous ai répondu en effet j'ai répondu pardon c'était un avocat qui nous avait saisis j'ai répondu en effet alors je n'ai pas répondu que je ne savais pas parce qu'en effet en général j'essaye d'avoir les informations en tant que directrice générale d'une agence de sécurité sanitaire en effet il est mieux d'avoir la connaissance et d'avoir les informations j'ai indiqué que je transmettais l'ensemble de ces demandes auprès de l'agence européenne du médicament puisque c'est elle en effet qui détient l'ensemble des données et à nouveau je rappelle que c'est la commission européenne qui autorise et qui a l'ensemble de ces éléments et donc je crois en effet me rappeler également que la directrice générale de l'agence européenne du médicament a répondu à la demande de l'avocat et permettant de mettre en évidence l'ensemble des éléments qui ont été précisés j'arrête là parce que sinon le docteur Jean-Ville Bérat ne pourra pas avoir le temps de répondre aux questions notamment sur le sujet de la pharmacovigilance merci madame la directrice générale docteur Jean-Ville Bérat merci quelques éléments de réponse à monsieur et à madame saunier que mes collègues compléteront éventuellement la sous-notification si vous faites de la pharmacovigilance vous savez très bien que ce n'est pas un obstacle à détection de signaux on a remonté plus de 100 signaux donc je pense que la sous-notification il ne faut vraiment pas la mentionner ce d'autant que dans la base mondiale de pharmacovigilance la France est dans le top 10 des 10 plus grands contributeurs et dans la qualité des dossiers dans le top 3 donc la sous-notification c'est vraiment plus quelque chose qui est d'actualité l'imputabilité on l'avait expliqué tout à l'heure elle n'a jamais été prise en compte pour l'utilisation des cas pour les rapports et pour remonter les signaux et donc dire que c'est une méthode qu'il faut oublier je pense que là on a vraiment fait la preuve que la méthode d'imputabilité ce n'est pas elle qui avait fait obstruction à la remontée des signaux vous avez aussi mis en cause les calculs observés attendus donc on prend en compte la sous-notification dans les calculs observés attendus il arrive de multiplier par 10, 20 ou 30 le nombre de cas observés pour pouvoir le comparer au nombre attendu les collègues qui font la pharmaco-épidémiologie pourront largement vous l'expliquer les décès il faut s'y prendre en compte alors que dès le premier décès que je connais très bien pour l'avoir expertisé l'agence a mis le jour même une réunion de crise c'était en fait un probable trouble du rythme chez un patient qui avait de nombreux neuroleptiques suite à ce décès on a mis en place une procédure que tous les centres ont utilisée pour que tous les décès soient documentés de la même façon l'idée étant de les catégoriser puisque le vaccin ne fait pas mourir par l'opération du Saint-Esprit s'il entraîne un décès c'est par un mécanisme médical physiopathologique qui serait un trouble du rythme qui serait une réaction allergique ou qui serait l'aggravation d'une pathologie donc dès le début on a pris le parti de catégoriser ces décès pour s'il y avait un signal pouvoir le remonter le plus rapidement possible et tous les cas de mort subite qu'on pouvait attribuer à un trouble du rythme au décours dans les 24 heures qui suit la vaccination ont été comparés au nombre de décès par mort subite qu'on a réussi à récupérer puisqu'il y a un réseau qui prend en charge ces décès et qui les comptabilise afin de s'assurer que justement le nombre de morts subites par trouble du rythme dans les heures qui suit la vaccination n'était pas supérieur au nombre attendu dans la population générale qui je vous rappelle pour certaines tranches d'âge peut aller jusqu'à 100% quand on est très âgés on a en gros une chance pour 1000 de se faire une mort subite donc les décès ont été regardés de très près et c'est vrai qu'il restait les décès attribuables aux complications des effets indésirables qui ont été rapportés pour la vaccination M. Fischer vous l'a rappelé les thrombopénithromosantes on sait que malheureusement on a eu des décès à déplorer au décours de cet effet indésirable pour répondre à Mme Saunier je pense que la pharmacogenes c'est un métier on sait tous tous les jours tous les cas qu'on prend en compte et il nous arrive et on en a eu encore 7 semaines dans le service des myocardites déclarées 8 mois après le vaccin 8 mois après le vaccin on est sûr pratiquement à 100% surtout que le dernier c'était dans un contexte viral que c'est pas une myocardite en lien avec le vaccin mais comme on ne veut pas prêter le flanc à la critique on a pris le parti de garder tout ça ce qui fait que dans les bases de pharmacovigilance vous avez au moins un nombre d'événements qu'on ne peut pas rattacher à la vaccination énorme donc vous ne pouvez pas utiliser ces chiffres pour les comparer à d'autres pathologies il faudrait avant regarder de près cas par cas et là prendre en compte l'imputabilité parce que ces cas on les rentre quand ils sont 8 mois après le vaccin avec une note d'imputabilité évidemment très faible pour pouvoir les comparer à une pathologie spontanée la deuxième critique que je ferai c'est sur la gravité alors là aussi pour pas battre le flanc au clit pour se mettre à l'abri des critiques et surtout protéger les patients on a d'emblée décidé de considérer comme grave alors la définition de la pharmacogence de la gravité en pharmacogence c'est qu'il conduit à l'hospitalisation la prolonge entraîne des séquelles ou le décès comme un accord entre les centres on a décidé de coder comme médicalement significatif ce qui les transformait en grave les fièvres supérieures à 40 parce qu'on estimait qu'avoir 41 après le vaccin c'était peut-être inattendu les arrêts de travail prolongés comme on a eu après AstraZeneca c'est à dire que la gravité il faut comprendre que dans la situation d'un vaccin qui est préventif on a élargi les critères de gravité notre objectif c'était là encore protéger les patients détecter un maximum de signaux donc vous avez une surreprésentation des taux graves il n'y a pas d'effet grave qui n'est pas la gravité réelle de ces effets c'est pas que les 25% c'est pas des patients hospitalisés loin de là et alors le pire je dirais c'est la comparaison avec la grippe parce que si vous êtes virologue vous savez comme moi que le vaccin contre la grippe c'est un des mieux tolérés on vaccine surtout les gens âgés qui ne font pas d'effet indésirable puisqu'ils n'ont plus de système lié à l'immunosénescence donc ils répondent très peu au vaccin donc quand on compare un vaccin on compare deux vaccins qui ont la même cible en termes de population la grippe c'est pas du tout la même cible il y a très peu d'effets indésirables c'est un vaccin très vieux pour lequel on communique plus sur les effets indésirables il n'y a pas eu la communication qui est pour le Covid donc on ne peut pas on ne peut pas faire une comparaison pareille c'est juste vis-à-vis des patients je pense que voir vos diapositives pour les patients moi tout est faux il faut tout recalculer je suis désolée mais je laisse à parler à mes collègues parce que je pense que dans les publications que je n'ai pas regardées de près il y a aussi quelques soucis oui oui je vais prendre la parole de façon très concise parce que le temps est précieux oui je souscris bien entendu à tout ce qu'a dit Annie-Pierre Béra-Jonville je pense que si vous mettez ces diapositives entre les mains d'un épidémiologiste un pharmaco-épidémiologiste et vous en avez auditionné certains lors des auditions privées le professeur Bernard Bégaud le professeur Antoine Pariante le directeur du GIS Epifar le docteur Mamou Durek je pense qu'ils resteront sur la même ligne que nous c'est très étonnant pour ne pas dire autrement de faire de telles comparaisons la population n'est pas la même il y a eu une très forte incitation à la déclaration j'en passe et des meilleurs donc je pense qu'il faut dire les choses clairement il ne faut pas être anxiogène je pense que ces diapositives sont très anxiogènes pour les patients et je pense que le grand public a besoin de tout sauf d'une surexpression des risques surtout quand ils sont faux quand ils sont justes on est pour la transparence et les centres régionaux de pharmacovigilance ont tout fait parce que là on ne vous parle que des cas mais on a eu une très grosse activité en termes de réponse téléphonique auprès des patients qui nous ont appelé on a eu plus de 50 000 appels des patients rien que pour les vaccins c'est énorme donc je pense que c'est un peu délétère que de présenter ces chiffres qui une fois de plus ne reflètent pas du tout la réalité dans le même ordre d'esprit vous citez une publication où les conclusions ne sont pas toutes c'est ça vous citez une publication qui est sur 5 cas de patients qui ont de jeunes adolescents qui ont fait une myocardite en parlant d'effet à long terme ces jeunes j'ai lu l'abstract rapidement je la connaissais déjà ont été hospitalisés ont fait une myocardite sont restés au bout de 3 jours au bout de 3 jours tout est redevenu normal même les cycles de troponine qui normalement sont au plafond ils n'avaient plus de douleur thoracique ils n'avaient pas d'altération de la fréquence cardiaque et oui vous faites une IRM cardiaque à quelqu'un 2 mois après il a les stigmates de sa myocardite donc on ne peut pas dire il y a à long terme ça c'est la maladie on sait qu'en effet la myocardite ça met un certain temps à cicatriser etc donc je pense qu'il ne faut pas surinterpréter des publications scientifiques d'ailleurs ça n'a pas été publié dans une revue de cardiologie ou de pharmacologie parce que sinon elle aurait été très rapidement balayée les myocardites il a aussi il faut dire les choses de façon très claire et là aussi c'est les centres régionaux de pharmacovigilance qui et madame la sénatrice l'a dit en introduction la façon dont on a eu de décrire les premières myocardites étaient sans équivalent on a dit que c'était des sujets jeunes on a dit que c'était surtout à des deux que c'était dans des délais très courts et qu'il n'y avait pas d'altération de la friction d'injection ventriculaire c'est à dire qu'il n'y avait pas d'insuffisance cardiaque associée ni de troubles du rythme cardiaque associé alors ça peut paraître technique quand on parle comme ça mais c'est la première chose que nous demandent les cardiologues et c'est la première chose que nous demandent les parents quand ils nous appellent ce qui nous fait en effet donner le qualificatif de myocardite bénigne alors c'est jamais bien bénin parce qu'on croit que ce n'est rien oui c'est quelque chose une myocardite mais par opposition aux myocardites graves où les patients restent hospitalisés 15 jours les délais d'hospitalisation ont ensuite été confirmés population entière grâce à l'étude épiphare qui a bien montré que les durées d'hospitalisation étaient très courtes et d'ailleurs elles sont courtes non pas pour la prise en charge de la myocardite mais pour en faire le diagnostic un patient au début quand il arrive il a simplement une douleur thoracique il faut 48 à 72 heures pour faire le diagnostic complet c'était la durée d'hospitalisation donc ce n'était pas du tout des formes graves au sens médical du terme au sens sévérité il n'y a pas eu les pourcentages en réanimation annoncés donc là je pense que j'ai entendu aujourd'hui que le souhait de cette audition c'était une totale transparence et la vérité la vérité sur les myocardites c'est celle qu'on vous annonce et celle qui ont été confirmées par de nombreuses publications qu'elles soient françaises ou internationales et si je puis me permettre oui allez-y rapidement juste pour répondre à la question de madame la rapporteure ou rapport rapportrice je ne sais pas sur l'histoire du bénéfice individuel et du bénéfice collectif enfin du risque individuel et du risque collectif on peut l'illustrer tout à fait avec le cas de monsieur Humlil l'enfant pour lequel il a donné une expertise sur sa cécité avec un bilan éthiologique négatif effectivement à titre individuel on ne pourra pas exclure que le vaccin ait eu un lieu ait eu un lien enfin ait pu provoquer ou ait pu participer à cette cécité sachant que c'est la réponse que vous avez eue si j'ai bien compris du centre de pharmacovigilance pour autant pour autant ça ne veut pas dire qu'au niveau collectif il y a un signal et ce signal nous on l'a regardé au niveau de Moderna on a regardé les cas de cécité puisqu'on avait eu un cas pareil qui à titre individuel était marquant le patient avait un bilan éthiologique négatif avait présenté une cécité transitoire a représenté une cécité transitoire à la deuxième vaccination donc c'était un argument fort pour s'interroger et quand on a regardé les cas de cécité transitoire qu'on avait avec Moderna donc on avait 78 cas 45 qui étaient des troubles visuels qui apparaissaient dans un contexte de réacto c'est à dire dans les 24-48 heures qui suivaient la vaccination associée avec de la fièvre des migraines des céphalées sur lesquelles on n'était pas très inquiet et puis le reste des cas qui étaient donc des authentiques altérations de la vision alors perte de vue mais transitoire pour lesquelles effectivement on ne peut pas écarter avec le bémol que pour toutes ces pour tous ces cas là il y avait pour beaucoup des facteurs de risque associés c'est à dire des conditions qui pouvaient aussi favoriser la survenue de cécécité et donc qui ne nous permettaient pas de faire le lien avec le vaccin donc c'est des cas enfin c'est des observations qu'on continue de suivre pour lesquelles on ne peut pas faire le lien en l'état de ce dont on dispose parce qu'on a très peu de cas et à part le cas dont je vous ai parlé avec la réintroduction positive tous les autres c'est des cas où il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir et qui ne nous permettent pas avec certitude de dire tiens il y a vraiment quelque chose qui se passe avec le vaccin est-ce que sur ce sujet là qui est quand même un sujet grave on peut considérer que voilà ça fait vraiment partie des sujets graves est-ce qu'une enquête de pharmaco-épidémiologie a été diligentée par le GIS-épifar comme elle a pu le faire par exemple comme le GIS a pu le faire pour les myocardites et les péricardites alors ça c'est pas nous qui pouvons répondre puisque c'est à l'agence que c'est décidé mais c'est une question parce qu'en fait c'est un process qu'on n'arrive pas non plus tout à fait à saisir complètement sur le sujet et merci beaucoup de me donner la parole parce que je souhaitais en effet intervenir sur la complémentarité entre la pharmacovigilance et la pharmaco-épidémiologie donc en effet les études de pharmaco-épidémiologie qui sont menées c'est un programme et c'est un programme qui est évolutif au départ en effet il y a évidemment à la fois la partie efficacité la partie sécurité et notamment également sur des sujets par exemple comme les maladies auto-immunes où en effet on le sait avec les vaccins il peut y avoir un sujet sur l'apparition de maladies auto-immunes et donc dans le programme il y a le suivi notamment des maladies auto-immunes et puis le programme du JCPIFAR sur la surveillance s'adapte en fonction des données qui remontent de la pharmacovigilance très clairement comme on a eu avec les myocardites sur ce sujet là en effet et on voit en effet en fonction si on a aussi un certain nombre de sujets qui remontent évidemment ça pourrait être suivi par le JCPIFAR et donc ça s'adapte au fur et à mesure typiquement aussi sur les thromboses atypiques et donc ça s'adapte au fur et à mesure en effet notamment sur le suivi à long terme parce que ça a été une des questions nous avons évidemment le suivi à long terme avec les déclarations en effet des faits indésirables et on le sait plus on s'éloigne de la prise du médicament ou de la vaccination plus la déclaration est compliquée et donc là en effet et ce processus évolue en fonction donc il y a un certain nombre de sujets qui sont en cours en cours d'examen par EPIFA et qui va pouvoir intégrer au fur et à mesure des données donc sur ce point là on vous fera parvenir donc après après l'audition la liste en effet des études précises qui sont en cours et comment cela peut être adapté mais on voit bien en effet cette cette articulation qui est indispensable qui est en cours d'examen avec une détection très tôt à nouveau par la pharmacovigilance française et ensuite assez rapidement également ce qui a été mis en place au niveau de la pharmacopédémio est confirmé ensuite à distance parce que l'intérêt en effet avec la pharmacopédémie c'est que nous sommes sur des grands noms nous sommes sur l'intégralité des personnes vaccinées et puis avec le recul en fait et donc on avance en fonction du recul notamment sur l'exposition à la vaccination donc oui il y a un programme au long cours de suivi des effets indésirables et de suivi de manière générale en pharmacopédémio on vous transmettra les points spécifiques sur les études qui sont designées à ce stade voilà parce que le sujet c'est qu'il y a quelques sujets ponctuels suffisamment graves pour mériter une étude spécifique c'est vraiment ça le sujet c'est-à-dire qu'il y a le suivi global et puis il y a nécessité je veux dire c'est un événement suffisamment rare et grave pour nécessiter un suivi pharmacopédémio et la capacité de le retrouver évidemment dans le système national des données de santé et c'est ça qui est un point évidemment important typiquement sur d'autres sujets il n'y a pas la capacité d'aller voir dans les bases du SNDS puisqu'on voit beaucoup de choses mais pas tout et donc ça c'est un point important et notamment sur des cas en effet spécifiques j'entends évidemment la cécité mais sur d'autres choses aussi il y a la possibilité de mobiliser et donc il y a ce programme qui est adapté et qui est évolutif constamment en fonction des remontées qu'il y a au niveau national mais pas que puisque nous avons contribué au niveau national à alimenter évidemment beaucoup de données au niveau européen ou mondial mais il peut y avoir aussi d'autres choses et qui est intéressant de suivre donc c'est vraiment cette articulation qui est importante et cette collaboration si intégrée et si intriquée a pu vraiment être mise en place avec Covid Merci madame la directrice générale alors il y a une demande de Gérard Le Seul le rapporteur une demande de monsieur Mlil une demande de madame Solnier allons-y et puis je vous sélectionnerai parmi il y a des centaines de questions littéralement qui sont posées sur la bande plus de 600 voilà certaines sont plus ou moins des questions je vous en proposerai deux tout particulièrement un certain nombre seront transmises par écrit aux intervenants dans les délais ne pouvons pas faire bien davantage alors dans l'ordre Gérard Le Seul Gérard est-ce que tu nous entends ça fait esprit tu l'as mais c'est l'époque moderne oui il a baissé la main non alors en attendant de clarifier la situation de notre collègue la parole au docteur Mlil donc je suis absolument d'accord je suis absolument d'accord sur le fait que l'évaluation d'un médicament se fait tant à l'échelon collectif qu'à l'échelon individuel qu'on peut avoir un médicament qui ne démontre pas d'intérêt pour la population générale et qui peut avoir un intérêt particulier chez une petite partie de la population l'exemple type c'est le thalidomide qui après avoir été supprimé pour les malformations qu'il avait entraînées et les prescrits et les revenus avec une surveillance stricte et donc là on peut être d'accord l'inverse c'est vrai aussi c'est à dire et le problème c'est que dans le cas de cette vaccination générale c'est que les contre-indications le médecin ne peut plus évaluer en fonction de l'état du patient et en fonction de ses critères de risque propres qui peuvent déclencher des effets indésirables imprévisibles notamment donc on a une liste administrative établie par l'exécutif général et absolu et le médecin moi j'ai plein de cas de myocardite d'AVC dont une question posée au centre pharmacovigilance avec lequel je travaille territoriellement compétent on a eu un cas même au centre pharmacovigilance on ne savait pas répondre il n'avait pas la boule de cristal non plus un AVC après la première injection et le patient le médecin qui suivait ce patient il me pose la question est-ce que je peux faire la deuxième et moi j'en sais rien je pose la question au centre pharmacovigilance il ne savait pas il ne pouvait pas savoir et puis le centre pharmacovigilance m'a répondu il faut que le patient discute avec le médecin mais discuter de quoi ? ensuite ensuite pour l'information l'information je vous rappelle les critères juridiques de l'information c'est pas moi qui les ai définis je vous cite donc je vous invite monsieur le président à aller consulter l'article R41 27 35 et l'article L 111-2 l'information les critères les caractères de l'information concernant les risques que dit l'article L1111-2 il faut lors d'un entretien individuel et non pas sur des documents publiés sur des sites auxquels le patient ne sait pas comment aller faire pour les trouver parce qu'effectivement l'information peut être disponible mais le problème c'est au moment de la prescription et on revient sur les modalités de prescription et de dispensation pharmaceutique donc l'information sur les risques voilà ce que dit la loi il faut avant toute prescription d'un médicament ou d'un soin quel qu'il soit d'ailleurs avant une opération chirurgicale n'importe quel soin à visée curative diagnostique ou préventive il faut communiquer les risques fréquents ou graves normalement prévisibles la prévisibilité la prévisibilité pose question parce qu'on est avec un vaccin qui a été mis sur le marché d'une haute autorité de santé avec seulement un mois et demi de recul alors qu'une directive de 2001 européenne stipule que pour pouvoir parler d'un usage médical bien établi d'un composant d'un médicament il faut un minimum de 10 ans il y a une directive alors ensuite j'ai pas fini et le juge la jurisprudence administrative et judiciaire rajoute il faut communiquer aux patients les risques fréquents ou graves même exceptionnels c'est à dire si vous avez un cas de paralysie faciale un cas de myocardite il faudrait le communiquer avant de pouvoir vacciner la personne et surtout cette information est pérenne dit la loi pérenne ça veut dire quoi c'est sans durée c'est une durée limitée illimité pardon illimité ça veut dire que si la personne a été vaccinée et que à postériori des effets indésirables nouveaux ont été repérés et reconnus par les autorités il faudrait rappeler toutes ces personnes et leur porter à leur connaissance ces risques d'effets indésirables pour anticiper justement la réalisation du risque et ça est-ce que ça a été fait aussi ça c'est la loi et c'est le genre d'un entretien individuel et non pas sur BFM ou sur CNews alors je sur l'imputabilité sur l'imputabilité nous allons dernière chose s'il vous plaît dernière chose dernière sur l'imputabilité il y a un membre du comité scientifique pharmacovigilance de la NSM qui a démissionné parce qu'il n'est pas d'accord parce que ce qui a été sur la méthode d'imputabilité qui laisse des cas de côté qui rejoint l'avis de l'IGAS et il a démissionné parce que ce qui a été défini dans le rapport numéro 2 du 28 janvier 2021 auquel je n'ai pas eu la réponse d'ailleurs sur les cas d'essai restés inconnus et c'est écrit il s'agit de répondre aux commentaires des experts sur l'imputabilité je ne suis pas d'accord je ne suis pas le seul et d'ailleurs la CGE enfin la Cour de justice de l'Union européenne en 2017 elle est venue confirmer ce que le juge administratif et judiciaire la Cour de cassation avait retenu depuis 2007-2008 c'est à dire que par exemple le juge administratif il se contente de la temporalité de crédit intemporel qui considère un bref délai c'est de quelques mois et la CGE a défini des critères qui permettent si vous avez des indices graves précis et concordants c'est à dire qui rejoignent un peu ce qui est utilisé par la pharmacovigilance proximité temporelle je termine proximité temporelle absence d'antécédents personnels et familiaux des cas publiés et répertoriés normalement vous pouvez avoir une présomption de causalité voilà Merci Docteur Solnier vous vouliez intervenir de façon ultra concise je n'ai pas dit ultra concise mais je vais essayer de l'être je voulais répondre à madame notamment sur le je vous rejoins complètement pour la grippe et c'est vrai que l'idée c'était surtout de trouver un comparatif là on a regardé un certain nombre de vaccins pour lesquels on pouvait avoir une comparaison c'est très difficile d'avoir cette information là et on a pris le vaccin pour lequel on avait les effets indésirables les plus élevés voilà à disposition après si vous en avez un autre à me proposer avec des données je serais je serais ravie de pouvoir faire le en fait c'est juste pour avoir par rapport au nombre de doses administrées on a compris votre démarche on critique mais c'est c'est des données publiées c'est pas moi qui parle je me remets pas en cause les données publiées je remets en cause le rationnel à faire ça parce que moi je ne vous ai pas coupé tout à l'heure parce que ça serait beaucoup plus simple d'avoir une discussion non mais je vous l'accorde je vous en prie mais ça serait beaucoup plus simple d'échanger que finalement parler les uns après les autres parce que c'est très difficile après de rabouter vous pouvez tout à fait prendre quelques instants après l'audition pour compléter cet échange donc c'est vrai voilà je concède la comparaison à la grippe mais en fait je vais revenir tout simplement aux données qu'on a survolé j'avoue sur le Vsafe qui sont vraiment intéressantes parce que là on a des une information qui est sur les sept premiers jours qui est après suivi dans le plus long terme on a vraiment quelque chose qui est juste post vaccinal avec des systèmes d'interrogatoire d'alerte sms etc ça passe par une application et du coup il y a énormément d'informations qui sont récoltées notamment sur des événements qui entraînent des hospitalisations des consultations des passages aux urgences etc donc on a quelque chose que je voulais mettre en évidence et qui pourrait apporter beaucoup d'informations je pense que c'est vraiment important de mieux documenter le risque pour éviter toute cette pour éviter la perte de confiance en fait donc moi c'est mon seul objectif et c'est pas c'en est pas un autre donc après ma question ça serait quelle a été la recommandation pour les vaccins MRNA chez les jeunes hommes en France merci docteur Saulnier je vais en mode blitz comme on dit retranscrire également la question transmise transmise en direct par Gérard Leseul ainsi que deux questions qui nous ont semblé particulièrement intéressantes parmi les questions posées par le public je vous les soumets en mode blitz puis je vous permettrai une dernière expression à vous madame la directrice générale madame la présidente là dessus et je dirai juste quelques phrases de conclusion question de Gérard Leseul je souhaitais demander s'il ne serait pas possible de faciliter les déclarations directes des patients à la pharmacovigilance j'ajoute une question ici qui concerne aussi la pharmacovigilance qui est transmise par l'auditoire pourquoi ne pas refaire une recherche en pharmacovigilance active étant donné que les remontées passives sont très fortement sous-estimées et j'ajoute une autre question comment se fait-il également transmise par l'auditoire que les médecins généralistes soient à peine au courant des rapports de pharmacovigilance du vaccin dernière question de ma part sur laquelle je n'ai pas le sentiment d'avoir vraiment eu une réponse c'est la question de la question des rapports bénéfice risque ciblés dans quelle mesure on peut imaginer un rapport bénéfice risque pour telle catégorie pour telle catégorie d'âge tel type de santé tel autre évidemment on ne va pas rentrer dans un détail microscopique parce que plus l'échantillon est petit moins on perd l'intérêt de la statistique mais c'est revenu plusieurs fois dans l'audition cette question des bénéfices pour catégorie les uns les autres je vous laisse la dernière expression je pense que madame directrice générale c'est vous qui êtes la plus qui avez une obligation juste après donc on va vous donner la parole en premier juste quelques éléments sur la déclaration pharmacovigilance patient elle est possible déjà depuis de nombreuses années depuis quasiment voilà 2011 10 ans même plus que un petit peu plus que 10 ans et d'autant plus facilité avec la mise en place du portail unique de déclaration des signalements qui a été en 2017 et on le voit bien aujourd'hui dans les déclarations que nous avons mais le docteur Jean-Vilbera évidemment complétera où on a en effet des déclarations à la fois des professionnels de santé mais aussi des usagers donc on voit bien la connaissance et nous avons aussi communiqué au travers de la mise en place notamment d'affiches dans les centres de vaccination pour informer et inciter en effet à la déclaration des effets indésirables donc c'est en effet connu mais je laisse le docteur Jean-Vilbera compléter bien évidemment oui effectivement depuis la loi de 2011 les patients ont la possibilité de déclarer via le portail mais on en a eu beaucoup par téléphone aussi donc même les gens parce que la question s'est posée de l'accès internet et du problème de la déclaration en ligne les patients avaient rapidement nos coordonnées ou passées par leur pharmacien et on prend également les déclarations c'est pas une déclaration formellement papier par téléphone on prenait une déclaration des patients ce qui nous permettait aussi de leur répondre tout de suite voire de les orienter vers leur médecin donc il y a un service territorial qui est aussi très important en pharmacovigilance les déclarations patients c'était déjà en gros 75% des déclarations qu'on a reçues donc il y a déjà une partie importante pour le suivi actif je pense que faudrait pour dire on améliore en mettant en place quelque chose de proactif ça voudrait dire qu'on n'a pas été bon quand on voit qu'on a remonté déjà plus de 100 signaux voilà faudrait on a déjà fait la preuve de l'efficacité après les systèmes proactifs financièrement et là c'est le nerf de la guerre c'est à dire que ça coûte très cher de suivre des corps de patients parce qu'on a beau vous montrer que c'est fréquent les effets indésirables graves c'est quand même d'une grande rareté et s'il faut suivre plusieurs centaines de milliers de patients pour avoir la chance de détecter on a détecté des signaux potentiels comme les maladies de ville prante acquise qu'il était impossible de détecter dans un suivi proactif c'est ça justement l'objectif de la pharmacovigilance et la puissance de notre système c'est que même une pathologie très rare sur deux cas après 5 ou 20 millions de patients vaccinés on peut remonter un signal et on ne peut pas monter une cohorte pour suivre 20 millions de personnes vaccinées ou alors il faut investir de façon énorme donc l'argent est en l'air de la guerre les centres de pharmacovigilance ayant déjà du mal à fonctionner on a eu des subventions supplémentaires pour prendre en charge le suivi mais on sait qu'après le vaccin on ne reviendra pas à l'état basal et on aura des gros problèmes de financement je pense qu'avant d'aller financer des suivis proactifs il faut déjà consolider ce qui existe ça me paraît le plus important et qui a fait la preuve de son efficacité Monsieur le Président pour compléter votre question sur les rapports bénéfices-risques ciblés sous le contrôle de l'ANSM c'est ce qu'on fait quand on commence la campagne par certaines cibles de population en fait on considère que ces populations ont un bénéfice supérieur aux autres et donc typiquement quand on commence la campagne de vaccination par les personnes en EHPAD ou en USLD c'est bien parce que ce sont les plus fragiles vis-à-vis de la maladie ensuite quand on a étendu assez rapidement aux personnes âgées de plus de 75 ans c'est parce qu'on considère effectivement qu'elles ont un bénéfice à la vaccination qui est supérieur à des populations plus jeunes et donc on commence à vacciner ces populations dans un contexte à l'époque de rareté des vaccins donc on considère bien que tout le monde n'a pas le même bénéfice risque vis-à-vis de la vaccination avec un bénéfice qui varie en fonction de son âge et donc en fonction de son exposition à des risques liés à la maladie mais vous avez des estimations quantitatives pour différentes catégories de ces bénéfices risques ? C'est le travail qui est fait par les autorités scientifiques et donc nous on exploite ce travail-là en particulier la Haute Autorité de Santé qui avait rendu un avis fin du mois de novembre 2020 qui précisait justement quelle population il fallait vacciner prioritairement avis qui a été suivi également par les différents avis du Conseil d'Orientation de la stratégie vaccinale qui nous ont permis effectivement de commencer la vaccination en priorisant ces populations fragiles Je vais vous proposer je sais que vous avez encore M. Oumnil et Mme Solny encore des remarques mais je vais vous proposer de continuer hors audition quand vous aurez des discussions je crois que nous avons ici des personnes on a déjà fait trois allers-retours vous savez dans le contradictoire c'est plus qu'on en fait d'habitude je vais vous proposer de continuer hors audition dans le champ mon travail ici si M. Célie a une dernière chose à ajouter non j'avais juste un élément parce qu'il a été dit qu'on avait eu une communication qui était fondée sur la peur et donc je voulais rétablir les faits par rapport à ça ça n'a jamais été la stratégie du ministère d'utiliser la peur pour la campagne de vaccination au contraire et tous les spots de vaccination qui ont été mobilisés dans le cadre de la campagne avaient justement comme thématique plutôt la libération le vaccin comme outil de libération par rapport aux contraintes du Covid et l'humour a aussi été mobilisé et d'ailleurs le docteur Oumlil l'a mentionné on a utilisé l'humour à certains moments dans la campagne de vaccination donc c'est pas vraiment synonyme de peur Mme Solnier devant votre insistance vous avez droit à vraiment c'est le bénéfice du fait que vous aviez été ultra concise dans votre première intervention je vais continuer à être ultra concise je voulais juste rajouter que le système de dispositif actif en fait et la proactivité à aller chercher de l'information montre quand même des signaux beaucoup plus élevés que ceux qu'on a pu voir avec les systèmes passifs donc c'est vrai que ça c'est pour compléter votre remarque de tout à l'heure et ce qui me semble important aussi pour compléter c'est que ça apporterait en fait la dimension de représentativité c'est à dire qu'on pourrait arriver comme par exemple avec le réseau Sentinelle avoir quelque chose de représentatif sur la population et sur la France et avoir une remontée qui soit plus réaliste en fait et non pas limitée à quelques personnes qui vont déclarer pour telle et telle raison ou quelques soignants qui vont déclarer qui vont déclarer pour déclarer